Alors, désolé, j'ai dû relancer OBS, 10 secondes avant le live, il y a mon micro qui a chier. Il y a mon micro qui a chier, je suis désolé, du coup, l'intro qui suit normalement le générique de Delavier, ça n'a pas marché. Donc, je deviens fou. En fait, franchement, je vais arrêter OBS, c'est insupportable, c'est vraiment un truc de merde. Il faut que j'arrête Mac et OBS. Alors, tous les geeks sur PC et sur d'autres programmes de stream, ça me fait chier, je vais devoir aller m'approcher de ceux qui twitchent. Alors, bon, vous êtes prêts ? Je vous fais l'intro, c'est parti. Désolé pour de la vie avant. 1, 2, 3, c'est parti. Oh, pitié que ce soit pas lui. 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 Vous pouvez me dire ce que vous foutez là ? Revivez l'histoire avec Warpass. Allez hop, en route. Ramène-moi à Berne. Lorsque le tank taguer est arrivé côté Est, J'jure, derrière nous. Oh, je sais, j'ai encore le gros toit. On rampait pour avoir un meilleur point de vue. Et 10 ont flanqué le tank pour tirer dessus et faire diversion. Tenez-moi une fureur. Il faut disparaître de la surface de la Terre. Arthur, il vous reste 5 minutes pour atteindre... Trois passes. Les cartes sont basées sur de véritables champs de bataille. Et c'est là que les alliés ont envoyé leur tank à 43. On le prend d'art vert. Ils ont aligné leur canon et là... Mais c'est quoi cette merde ? Elle est où mon explosion nucléaire ? J'ai fait mon champignon atomique, moi ! Pas besoin d'utiliser champignon atomique. Regarde-moi ces figurants. Ils ne s'est même pas rechargés à couvert. Et les autres derrière ? Ils montrent simplement le canon de base en haut. Il n'y a même pas d'effet de coup de feu. C'est ridicule. Un bel exemple quand les gauchistes se font mousser et vous jouent à faire la guerre et l'expliquer en plus. Eh bien, on peut dire que vous avez sacrément eu de la chatte. On est même à une fureur. Surfif à une explosion comme ça, c'est pas dégueu. Vous êtes des bricolages. Vous êtes... Oh, chouchou, je n'ai pas vu entrer. Mais respect. Je me ferai. Donc, d'or. Vous êtes des bricolages. Vous êtes des recompositions. Droits tardes, extrêmes ou un petit peu plus light. On s'en fout. Vous avez compris que le logiciel progressisme ne marche pas. Le multiculturalisme ne marche pas. La French Theory, c'est la plus grande, c'est la plus grosse barre kaliyuguesque qu'on nous a forcé à manger, à mâcher, à avaler, à chier, à remanger. Pendant 40 ans. Ça revient des Etats-Unis. Ça ne prouve quoi ? Ça ne croit rien. Messieurs, recomposez-vous. Refaites des hybrides. Refaites des chimères. Refaites des choses complètement ubuesques. Dantesques. Nous sommes des êtres de valeur. Et nous devons aller au front. Messieurs, vous êtes des êtres hybrides. Recomposés. Vous avez été détruits. Et vous vous recomposez. Moi, ce que je préfère, c'est le duel à cheval et au sabre. Alors, généralement, il se déclare. Vous êtes des bricolages. Vous êtes des recompositions. C'est normal de le voir inviter les femmes de votre propre peuple à s'associer contre vous avec d'autres hommes qui n'ont pas eu le malheur d'avoir votre couleur de peau. Ça, c'est le générateur. Regarde. Je suis venu pour honorer, mais je suis aussi venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. Pourtant, c'est parce que les gens ont plein de cul. Certains ont différentes obédiences. Cette élite, ces représentants juifs, se sont opposés au Christ. Il y a quatre documents qui ont littéralement marqué ces êtres juifs entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a aussi les bons vieux soraliens un petit peu teubés qui voient le complotisme un peu facile. Il y a même des ététiciens parmi nous, des laïcs, les droitards sont un grand champ d'investigation à un tropisme intellectuel très large. Fini, ce n'achevait en fait ce qui fut la société française. Par ailleurs, un esprit brillant, il n'y a pas de doute là-dessus, mais un esprit tourmenté. On peut dire que Foucault va devenir le nouveau Marx de la gauche radicale en Occident. Avec des valeurs différentes, des polarités. Mais nous devons nous unir. Nous devons recomposer une certaine sorte de corps social. Nous devons retrouver une unité. Le front est l'arbre. La guerre est immense. Nous devons nous unir. Il y a eu sur Internet beaucoup de percées, beaucoup d'ouvertures. Honnêtes et dignes, rien à voir avec nous. Le sens d'un droit qui assure la transmission française n'a absolument aucun sens. J'ai l'oreille de droite, ouais, et j'ai vécu en banlieue. Donc les viols, les massacres, les merdes en face de ma fenêtre, c'est tous les jours. Les mecs qui font des dérapages à n'importe quelle heure. Et en gros, ton oreille, parce qu'en plus, tu vis en HLM. pour gagner les victoires de la musique vendredi. Et selon l'agriculture, elle aurait pu gagner aussi, mais c'est dans la culture. Bonjour mes amis. Ces derniers jours, il y a eu... Mais seul. Seul. La radicalité pure. Le chien est gentil. Et d'ailleurs, le chien n'est pas un chien. C'est une radicalité stellaire qui indique le monde nouveau. On pourra, un jour, peut-être, niquer du bouche. Voilà, voilà. C'est pas fini le merdier, ça je vous dis. Troisième, quatrième, la vague. Ce qui est drôle, c'est surtout la grosse vague d'obèses de merde parce que les mecs, ils foutent plus rien et ils sont en train de chialer dans leur salon à avoir tout écumé Netflix. On n'a pas fini de rigoler. Vous verrez donc à 18h les dessins animés avec Disney Chamel dans lesquels vous retrouverez notre héros préféré Aziz, le vengeur mosquée suivi tout de suite après de Alice au pays des marguezes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engines running. Liftoff. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Finissent d'achever en fait ce qui fut la société française. Par ailleurs, un esprit brillant, il n'y a pas de doute là-dessus, mais un esprit tourmenté. Et bien on peut dire que Foucault va devenir le nouveau Marx de la gauche radicale en Occident. Avec des valeurs différentes, des polarités. Mais nous devons nous unir. Nous devons recomposer une certaine sorte de corps social. Nous devons retrouver une unité. Le front est là. La guerre est immense. Nous devons nous unir. Il y a eu sur internet beaucoup de percées, beaucoup d'ouvertures. Honnêtes et dignes, rien à voir avec nous. Le sens d'un roi qui assure la transmission française n'a absolument aucun sens. J'ai l'oreille de droite et j'ai vécu en banlieue. Les viols, les massacres, les merdes en face de ma fenêtre, c'est tous les jours. Les mecs font des dérapages à n'importe quelle heure. Et en gros, ton oreille. Et parce que en plus, tu vis en HLM. Gagner les victoires de la musique vendredi. Les secondes d'agriculture, elle aurait pu gagner aussi, mais c'est dans la culture. Bonjour mes amis. Ces derniers jours, il y a eu... Mais seul. Seule. La radicalité pure. Le chien est gentil. Et d'ailleurs, le chien n'est pas un chien. C'est une radicalité stellaire qui indique le monde nouveau. Pour un jour, peut-être. Niquer du bouche. C'est pas fini le merdier, ça je vous dis. Troisième, quatrième, la vague. Ce qui est drôle, c'est surtout la grosse vague d'obèses de merde. Parce que les mecs, ils foutent plus rien. Puis ils sont en train de chialer dans leur salon à avoir tout écumé Netflix. On n'a pas fini de rigoler. Vous verrez donc à 18h, les dessins animés avec Disney Chamel. Dans lesquels vous retrouverez notre héros préféré. Aziz, le Vengeur Mosquée. Suivez tout de suite après de Alice au Pays des Margheises. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. Ah, on y est. On y est les amis. Alors, je viens d'apprendre une expression grâce à mon ami un gesson qui est venu en quatrième vitesse faire 25 km parquet. Et l'avantage du Covid, c'est que tu peux parquer à un neuch à cette heure-là, comme tu veux. Alors, l'expression « il n'y a pas de lézard » vient en fait des Larsen que je me suis chopé. Donc moi, j'ai à deux minutes avant le live, à 6h58, tous les réglages OBS qui ont sauté. Donc je me retrouve avec mon micro, tout mon bord, tout foutu. Moi, je refous, mais j'essaie de mettre la vidéo. Ça fait une espèce de Larsen complètement débile par défaut. En fait, dans les années 70, les ingéissons sur Paris appelaient les Larsen des lézards. Du coup, quand tu dis « il n'y a pas de lézard », j'ai compris pourquoi. Alors, je suis désolé, les amis. Je vous dis, moi, je me bats. Je fais des intros avec Katsugun. J'ai un petit palmarès d'invités très intéressant. Après, les problèmes techniques, moi, je n'en peux rien. Ça m'achève. Ça me fait perdre une énergie. Ça me détruit. Je vous dis, moi, là, pendant une heure, j'étais comme ça. Et puis ceux qui me connaissent en vrai savent que pendant cette heure-là, on y est. On est ensemble. Ça me fait très plaisir. On aura des docteurs en philo qui sont assez éclectiques et qui vont vous faire rêver, rire et réfléchir. On a une fille qui va passer aussi parce que, ben ouais, pourquoi pas ? Il n'y a pas eu de fille. Et attention, ça envoie du lourd. Après, on aura les fidèles au poste. Mais, justement, Apollos. Un petit contradicteur, là. Enfin, un contradicteur, pas vraiment. Parce qu'au final, ils ont plein de points communs. Mais, à bout d'un moment, ça part. Et oui, on aura un Nietzséen. Mais vraiment Nietzséen. Et pour lui, par exemple, ceux qu'on voit qui se prétendent Nietzséens, je ne parle pas de ceux qui font des plâtres à l'effigie du maître, qui l'auraient trouvé très bizarre, à mon avis. Mais Rushdie, ou toute cette bande, là, de... Enfin, vous voyez qui c'est ? C'est un peu cette droite Nietzséenne, là, un peu bizarre. Qui est loin d'être intéressante. Enfin, il est intéressante. Mais, on va un petit peu réfléchir là-dessus. Et, ben voilà. Il y aura... En fait, le mec, il va se mettre tout le monde à dos. Je le remercie, d'ailleurs, d'avance de faire cet exercice et de cette pirouette intellectuelle, d'aller affronter non seulement un traditionnaliste, et en plus, ma communauté, qui est plutôt des mystiques, et les quelques Nietzséens qu'il y aurait dans la bande, les foutra dos, parce que pour eux, ce n'est pas des Nietzséens. Donc, ça va être très sympa. Et puis après, il y aura, de toute façon, le docteur Louis Azevedo, qui va répondre aussi en écho à l'exposé de Taekwondo, qui va nous parler de philosophie médiévale et d'angéologie. Gilou va aussi intervenir, nous parler de ce qu'il connaît des intelligences séparées. C'est un thème qu'on employait à l'époque pour parler des anges, mais aussi des substances intermédiaires et de tout ce qui est, on va dire, dans l'Antiquité un petit peu spectrale. Ça va être, à mon avis, pour les mystiques et les curieux, très intéressant. Et puis bon, ben voilà, moi je suis là pour faire le con, vous donner des pistes. Et puis voilà, on va parler philo, philo autrement. Alors, Bergson, vous connaissez Bergson. D'ailleurs, pour la même époque, les contemporains de Guénon, tout le monde a préféré le rire et puis toutes ces... Il n'a pas dit de la merde Bergson, mais effectivement, il a défini l'homme, c'est lui qui a fait l'homo faber, le fabricant d'outils, l'inventeur de techniques. C'est voilà, la meilleure définition qu'on aurait de l'homme, c'est l'homo faber. Non, il y a Claude Hagege, né en 1936, si je ne me trompe pas. Il est encore plus fondamental, c'est l'homo locens, l'homme de parole. L'homme est avant tout un être qui parle. Ça tombe bien parce qu'on va causer pendant au moins quatre heures, je pense. Alors, vous savez, c'est toute la philosophie commence avec ça. L'homme a le logos et puis le règne, la nature, pas. Les animaux, c'est... voilà, la philosophie moderne avec Descartes commence avec la séparation entre le naturel et l'humain. Alors, ils n'ont certainement pas lu ce bouquin que je conseille. Alors, vous n'avez pas de connaissances en philo, mais vous êtes curieux. C'est un anthropologue, mais il parle de philo et de science cognitive. C'est Jérémy Narbi. Donc là, vous avez une symétrie, mais c'est l'intelligence dans la nature en quête du savoir. Et il y a un concept, par exemple, très intéressant. Il montre des études sur les japonais qui étudient, par exemple, les primates. Et qu'on voit que tous les concepts de sociabilité chez les primates avec l'arrière-fond shintoïste des japonais, des chercheurs, même s'ils sont laïcs, c'est des chercheurs, c'est des scientifiques. Il est beaucoup plus subtil que l'arrière-fond judéo-chrétien et aussi la philosophie moderne qui voit une dichotomie entre la nature, les êtres et les humains. Et il y a ce concept d'intelligence, parce qu'en finir, on va parler d'intelligence aussi. Chisei, en japonais, qui est très difficilement traducible. Le chisei, c'est la capacité de savoir, qui n'a rien à voir avec l'intelligéré ou toute la définition, toute l'étymologie du mot intelligence. Ce serait justement comment la nature peut avoir une capacité de savoir. Et puis vous savez, les japonais, ils ont cartonné, ils ont mis le blob, ils ont fait que le champignon résout les labyrinthes. C'est tout plein d'exemples. Comment la nature communique des arbres, des protozoaires, même l'ADN et les cellules entre elles. Parce que s'il y a du transfert d'informations, il y aurait de l'intelligence, de la capacité de savoir. Ce bouquin est génial, si jamais. Donc voilà, Descartes, premier à mettre l'accent sur le caractère inventif de la parole. Oui, parce que c'est quoi en fait l'homme ? L'homme, parce qu'on le sait que les animaux communiquent. Bon, ça c'est de la vulgarisation. Mais c'est super bien, si jamais. Mais ce que l'homme peut, lui, c'est composer des phrases nouvelles, et comprendre des discours qu'il n'aurait jamais entendu auparavant. C'est ce qui le différencierait du règne animal. C'est-à-dire mettre l'accent sur son caractère inventif, le caractère inventif de la parole. Et puis ça témoigne de la plasticité de la raison humaine. Cet instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres. Ça tombe bien, on va faire des rencontres aujourd'hui. On va rencontrer mes amis philosophes. Je rappellerai juste une chose. La philosophie moderne, avec les méditations métaphysiques, commence par cette fameuse... Alors, on écrit en latin, on balance... On met toujours Dieu dans le système. Vous savez qu'à l'époque, il fallait toujours placer le système divin au centre de l'édifice. Donc, on peut avoir... Ah, mais c'est gentil, là ! C'est gentil ! Ah oui, il faut que je mette les tipis devant le chat. Comme ça, on verra les... J'ai fait une bêtise. Donc, la philosophie, elle commence avec un truc hallucinant. C'est que, bien sûr, le cogito ergo sum, mais les méditations métaphysiques, pas le discours de la méthode, mais les méditations métaphysiques de Descartes, commencent dans un rêve. Descartes a rêvé les méditations métaphysiques. Donc, c'est quand même bizarre que la philosophie moderne, basée sur Descartes, commence avec quelque chose d'un peu évanescent. Qu'est-ce qu'il se passe, le chat ? Alors, le chat, il n'affiche pas. Ok. Alors, ça, je ne savais pas. Alors, on va mettre le chat. Merci. Alors, ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Tac. Ping-bong. Comment ça se fait ? Parce que je n'ai pas changé de lien, pourtant. Chat. Boum. Hop. Merci. Oui, j'ai mon assistant qui m'a sauvé. Là, ce soir, c'est grâce à lui. C'est grâce au bassiste de Virtual Friends. Il faudra que je mette ton lien, ton Insta. En plus, j'ai fait la couverture de son album, là. Alors, est-ce que c'est bon, maintenant, quand je fais comme ça ? Est-ce que le chat est réglé ? Ok. Ça devrait jouer, là. La réalité, elle, même un rêve. C'est bon ou pas ? Alors, je vais directement commencer. Parce qu'on a perdu déjà une heure. Alors, Vincent, je te fais monter dans le live. Ça marche, je suis là. Super. Alors, Vincent Gringe, tu es avec nous dans le live. Je t'ai sorti de l'Apocaphos, là, avec lesquels tu as pu collaborer, je pense, avec tout plein de gens que tu n'avais pas entendu depuis un petit moment. Je t'ai arraché comme un méchant. On a besoin de se trouver. Je t'ai arraché. Oui, j'étais bien. J'étais bien, tranquillement. Oui, oui. Mais non, mais justement, là, on va développer. C'est un honneur de t'avoir. Juste une chose. Ce que j'aime chez toi, c'est que, indépendamment de ta sapience et de la qualité de l'expertise que tu as en philosophie, et tu vas nous faire un petit bref CV sans faire du déroulage d'ego et du… Juste, on sache d'où tu viens et ce que tu fais. Mais ce que j'aime chez toi, avant tout, pour être un peu prosaïque, parce que c'est aussi ce côté qu'il me connaît, c'est que tu es un mec, tu es un des rares gars qui est plus petit que moi à Neuchâtel, mais je pense que tu soulèves plus. Ça, je n'aime pas. Parce que c'est vrai que… Tu es plus petit ? Bon, on doit être la même taille. Non, mais tu es un peu plus petit, je crois. Il me semble. C'est vrai. Non, je soulève peut-être plus, mais tu soulèves plus longtemps. Oui. Non, mais tu es un putain. Tu aurais pu faire une carrière de powerlifter. Je te dis, j'avais montré ton doigt de la ville. Elle a dit, ah oui, ça, c'est bras courts, cage large. Tu aurais pu… voilà. Tu n'es pas un philosophe qui brasse de l'air. Tu es un mec qui sait écrire, qui sait manier des séminaires. Et puis, en plus, à la salle, tu sais pousser. Mais quand on te voit, on ne dirait pas un petit mec, un petit beau gosse. On voit, j'ai mis ta petite photo, ton petit avatar en bas de l'écran. Et puis, voilà. Donc, c'était juste pour te taquiner. Vas-y, je te laisse te présenter à mes auditeurs. Et puis, on va commencer direct. Le sujet qui nous est présenté, c'est… Je te laisse le présenter, en fait. Je ne dis rien. Vas-y, c'est à toi. Ça marche. Alors, écoute, bonjour. Je suis très heureux d'être ici. Tu m'accueilles. Ça me fait plaisir. Donc, je m'appelle Vincent. Je suis doctorant en philosophie à l'Université de Genève. En réalité, j'ai soumis ma thèse en décembre dernier. Je vais la soutenir d'ici quelques semaines. Maintenant, d'ici deux semaines. Puis, à côté de ça, j'enseigne la philosophie à l'Université de Neuchâtel. Alors, j'ai enseigné différentes choses. La logique. J'ai enseigné la philosophie du temps, qui est mon domaine de recherche. Et là, plus récemment, un séminaire sur les paradoxes. Voilà. Et aujourd'hui… Tu es un spécialiste des paradoxes. Ouais, je connais bien les paradoxes. On a eu l'occasion d'en voir quelques-uns ce semestre avec mes étudiants. On a organisé un séminaire transversal. On a essayé de voir s'il y avait des éléments communs entre les paradoxes qu'on peut rencontrer en métaphysique, en épistémologie, mais aussi en philosophie de la religion. On a notamment étudié le paradoxe de l'omnipotence, le fameux « est-ce que Dieu peut porter une pierre si lourde ? » « Est-ce que Dieu peut créer une pierre si lourde que même lui ne peut pas la soulever ? » Enfin voilà, ce type d'objet-là. C'est vraiment… Vous vous marrez bien, quoi, en gros. Mais j'adore. Je suis le premier. Mais c'est ça qui est cool. C'est que vous vous marrez bien, mais en même temps, il y a comme de la production. Et puis ce qui est cool, avec un intervenant qui va suivre après, il y aura aussi une mise en pratique. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que moi, je suis avant tout dans l'image et je cherche des scénarios. Et le scénario des paradoxes temporels, enfin tous les scénarios dans les paradoxes temporels, est une mine d'implication, de réflexion. Et voilà. Alors, j'ai remis le chat. Je te disais, j'ai juste un truc technique. Est-ce que maintenant, ça marche ? Est-ce que tu peux me dire ? Parce que là, j'ai refait le… Moi, je le vois, le chat, ça joue. Paradoxe de Fermi, tout ça. Le chat sur le live est en retard. Non, normalement, ça bouge. Comment ça, il y a une flèche bleue ? Ouais. Là, je fais quoi ? Si quand on ouvre la fenêtre, la fenêtre… Ouais. Alors, je fais juste un truc technique. Je suis désolé, Vincent. Parce que c'est vrai que si les gens ne peuvent pas voir le chat, c'est complètement con. Ouais, ici, là, ouais. Il est tout en bas. Ouais, la flèche, elle est là. Boum. Ah, voilà. Alors, je suis désolé. Parce que j'ai eu tellement de merde technique, mon petit Vincent, que j'ai failli… Bah, tu vois, les derniers cheveux qui me restent sur la tête, je les ai perdus. Mais grâce à mon ange gardien qui est à côté de moi, là, il m'a sauvé. Donc, là, maintenant, les amis… Je crois que ça n'a pas changé. Voilà, poum. Voilà, c'est bon. Tu me dis, c'est bon, là ? Alors, écoute. Moi, si je parle du temps avec toi, c'est pour cette raison, c'est que moi, je suis intéressé par tout. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont essayé déjà de montrer toutes les incohérences. Parce que c'est le truc casse-gueule. Tu rentres dans la problématique des voyages dans le temps, dans les scénarios, c'est foutu. Après, il faut se dire déjà dans quoi on va. Parce que c'est voyager dans le temps dans le futur, voyager dans le temps dans le passé. Et ça change toute la donne, question physique, ou on dirait métaphysique. Parce que d'une certaine façon, on voyage tous dans le temps. Là, depuis 19 heures, j'ai galéré. J'ai avancé dans le futur. Donc, ce voyage-là n'est pas très intéressant. Chaque seconde par seconde, on est tous à voyager dans l'espace-temps et dans le vaisseau-terre. Après, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sortir de ces aires de confort et d'aller un petit peu tordre le cou à cet espace-temps. Alors justement, il y a des trucs incroyables parce que je ne sais pas si toi, par rapport à ce que tu dis, tu fais des liens avec des gars comme il s'appelle Godel qui parle d'un univers qui a tourné sur lui-même d'une telle vitesse qui pourrait lui-même donner une fracture dans l'espace-temps et pourrait faire une rétro-causalité, entre guillemets. Et malheureusement, le flux diffus cosmique de l'univers ne montre pas que l'univers est en mouvement. En tout cas, il est en expansion, mais il n'est pas en rotation sur lui-même. Ce qu'Einstein avait dit, d'ailleurs Einstein s'était foutu de sa gueule, mais lui était persuadé que dans le cas où l'univers pourrait tourner sur lui-même à une vitesse énorme, sachant que de toute façon, l'univers est en expansion d'une vitesse quasi supérieure à la vitesse de la lumière, on pourrait imaginer que s'il tournait sur lui-même, là, on pourrait avoir des trous de verre, on pourrait se glisser dedans. Tout ça, c'est un scénario hallucinant pour nous, les dessinateurs, les auteurs de BD, les créateurs de jeux vidéo, les écrivains, enfin tous ceux qui s'amusent à prendre des briques du réel pour s'engouffrer. Après, avant de te laisser parler, j'ai envie de te citer le rêve de Lamartine. « Autant suspends ton vol », tu la connais celle-là. Moi, ce que je trouve, balayé par la question du philosophe Alain, combien de temps, le temps va-t-il suspendre son vol ? Puis ça, j'adore ! Parce que moi, ce que j'aime, c'est les petites quenelles comme ça entre philosophes. Et puis, effectivement, voyager dans le temps, ce qui nous intéresse, en tout cas, intuitivement, moi, c'est dans le passé. Pourtant, c'est le plus complexe à réaliser, parce qu'il y a le problème de la rétrocausalité, mais on pourrait passer dans le futur. Et ça, on le sait qu'on pourrait. Et puis là, on va parler gravitation. Et puis avec la gravité, déjà avec la relativité générale, on peut effectivement avoir... Moi, rien que si je me déplace, ou si toi, tu te déplaces et que tu fais ton live avec moi, avec un téléphone portable, tu voyages dans mon futur avec une quantité infinitésimale. Mais le fait que tu sois en train et que tu te déplaces par rapport à moi, en fait, on connaît toute cette histoire de la relativité restreinte où tu voyages dans mon futur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours revenir aux anciens, avec Héraclite. C'est-à-dire, Héraclite, on ne peut pas rentrer deux fois dans le même fleuve, on la connaît. Héraclite, 540 au moins, 480 avant Jésus-Christ, premier philosophe du devenir, changement perpétuel, de toute chose, rien n'est stable, tout s'écoule. Donc, on ne peut pas se baigner dans le même fleuve, car les eaux dans lesquelles je me suis baigné hier se sont peut-être jetées dans le fleuve, dans la mer, depuis le temps. Et puis là, on va essayer de casser cet état de fait, parce qu'en fait, quand on parle du passé ou du futur, on en revient au saint Augustin, on parle tout le temps du présent. Dans ses confessions, saint Augustin nous parle des trois temps. Il y a le présent du passé, le présent du présent, et puis le présent du futur. Parce qu'au final, ce qu'il y a de réel dans le futur, c'est qu'il sera présent. Et ce qu'il y a de réel dans le passé, c'est qu'il fut présent. Et puis du coup, Augustin, Bergson, Héraclite, tout ce bordel, moi ça m'inspire. Puis je me suis dit, j'avais déjà fait un apocadril sur le temps, avec les présentistes et les éternalistes. Mais je me suis dit, ça me fait vraiment plaisir. Et maintenant là, j'arrête de causer. Je te laisse développer ce que toi, tu étudies. Comment tu peux nous rendre ça intéressant avec un auditoire de 250 personnes. Ça me fait très plaisir. C'est parti, Vincent ! Écoute, je suis flatté. J'ai pas autant de monde d'habitude dans mes salles de cours. 200, ça fait tout de suite beaucoup. Écoute, merci pour ton introduction. T'as dit beaucoup de choses, beaucoup de choses justes. Donc moi, je vais parler essentiellement aujourd'hui de voyages dans le temps et de paradoxes temporels. On s'était dit que ce serait une thématique qui pourrait intéresser un certain nombre de tes auditeurs. Alors, je vais peut-être d'abord dire deux mots de physique simplement pour expliquer pourquoi les voyages dans le temps sont aujourd'hui pris très au sérieux. Et puis, on essaiera de déterminer ensemble quelles pourraient être les conséquences de tel voyage. Donc bon, tu l'as rappelé, début du XXe siècle, on a une révolution en physique qui a des répercussions importantes sur la philosophie, en particulier sur la philosophie du temps. Cette révolution, ce sont les théories de la relativité d'Albert Einstein. Donc, en deux mots, pourquoi est-ce que la relativité est une révolution ? Eh bien, notamment parce qu'elle nous invite à concevoir le temps différemment. Chez Einstein, en tout cas, si on en croit l'interprétation très influente de Minkowski, qui va faire en fait de la relativité une théorie de l'espace-temps, eh bien, le temps n'est plus quelque chose qui passe irrémédiablement, comme c'était le cas chez Héraclite, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Mais le temps, c'est une dimension. C'est une dimension au même titre que les trois dimensions spatiales, tu sais, celles que l'on représente par l'axe des X, des Y et des Z en mathématiques. Donc, depuis Einstein, les physiciens travaillent avec un bloc quadridimensionnel, composé des trois dimensions spatiales, celles que l'on connaît, et d'une dimension temporelle. Et tous les objets et tous les événements de toute l'histoire de l'univers, donc l'histoire passée, présente et future, sont en quelque sorte contenus dans ce bloc quadridimensionnel. Et c'est ce bloc quadridimensionnel qu'on appelle l'espace-temps. Ouais, si je peux résumer, sans te couper, mais en gros, c'est la théorie qu'avec Newton, jusqu'à Newton, le temps était une scène de théâtre statique, où se passaient les choses, où les objets se déplaçaient dans un temps linéaire. Et puis, avec le 20ème siècle, toute cette lignée de l'espace, qui est statique, qui serait immense, où tout se passe au même moment les choses, explose avec cette quatrième dimension temporelle, qui nous demande de vraiment faire une gymnastique cérébrale pour comprendre son concept. Exact, c'est très dur, c'est très contritif. En fait, on passe, pour le dire un peu grossièrement, on va passer d'une physique héraclitéenne à une physique parménidienne, où tout va être fixé, où passé, présent et futur existe. D'ailleurs, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça ne fait même plus tellement sens de parler de présent, par exemple, puisque pour que deux événements soient présents, il faut que ces événements aient lieu en même temps, c'est-à-dire qu'il faut une relation de simultanéité. Et ce que nous apprend Einstein, avec la relativité restreinte déjà, c'est que cette relation de simultanéité, elle n'est pas absolue. Quand il fait tomber la simultanéité, ou l'absoluté de la simultanéité, dans le même temps, Einstein fait tomber la notion même de présent. Donc, tu as raison, c'est une vraie gymnastique de l'esprit. Pourquoi ? Parce que chez Einstein, les objets et les événements sont non seulement étendus dans l'espace, ce qui est intuitif, mais ils sont également étendus dans le temps. D'accord ? Ce qui est beaucoup moins intuitif. Mais c'est là que tu perds 80% des gens. Parce que moi, j'ai voyagé, j'ai vu plein d'expos sur la relativité. Il y a le musée à Berne qui est très décevant d'ailleurs, sur toute l'investigation qu'a fait Einstein. Mais j'ai vu vraiment beaucoup de choses. J'ai aussi beaucoup maté YouTube. J'ai aussi beaucoup fait des trucs. Mon père m'a fait lire plein de trucs. Parce que mon père, c'est un passionné de ces questions. Puis le comprendre et le dire, enfin le dire et vraiment le comprendre, il y a un gap à passer. Mais j'espère que les gens font des recherches. Parce que cette idée de... Mais même Einstein lui-même. C'est-à-dire qu'il va nous falloir en réalité plusieurs dizaines d'années pour comprendre quelles sont les incidences réelles de cette reconception. C'est un véritable changement de paradigme. Et je suis quasiment sûr qu'Einstein n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Est-ce que tu fais le lien qu'au même moment où Einstein balance ça, les artistes eux, comme s'ils étaient connectés avec un espèce d'égrégore commun à toutes ces recherches et puis toutes ces avancées. Je veux dire que ce n'est pas pour rien que Picasso et que toute la peinture dite moderne va chercher la simultanéité avec par exemple le cubisme qui est présenté plusieurs instants au même moment. Tu vois ? De montrer une face et un profil. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un reflet, une espèce de... Tu sais, moi je parle tout le temps de typologie dans mes lives et qu'il y a ce lien de typologie entre les scientifiques qui bossent dans leur coin dans ce 20e siècle hallucinant qui va d'ailleurs être l'écho du cri de Munch, je veux dire du siècle d'avant où c'est vraiment là tout va être joué dans ce que j'appelle le Kali-Yuga. Mais en même temps, il y a des jeux de rebond entre histoire de l'art et physique. Je te laisse continuer. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, on est en train d'écrire en papier avec un ami philosophe sur Proust à ce sujet. Et on s'est rendu compte que Proust, dans le premier livre de la recherche, du côté de chez Swan, il a une très forte intuition qui va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il décrit les églises, notamment les pierres des églises, et il nous explique que ces pierres, elles sont également étendues dans le temps. vraiment au sens le plus fort. Et il y a un écho extraordinaire avec ce qui est en train de se passer en physique. Enfin, voilà. Je vais essayer de continuer. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est génial à part ça. Je crois que les gens aiment beaucoup, donc je suis très content. D'accord. Bon, voilà. Maintenant, à supposer qu'Einstein ait raison et qu'il faille donc traiter le temps comme une dimension qui serait analogue aux dimensions spatiales, eh bien, il y a de nombreux chercheurs, mais pas seulement des chercheurs, des écrivains, des cinéastes, des illustrateurs qui se sont dit, bah tiens, de la même façon qu'on peut voyager dans l'espace, eh bien, on doit pouvoir voyager dans le temps. Par exemple, de la même façon que je peux me rendre à New York qui n'est pas situé ici en Suisse, puisqu'on est en Suisse, je dois pouvoir me rendre en 2012 qui n'est pas situé maintenant. Alors ça, bon, voilà, tu connais bien mieux que moi les écrivains et les cinéastes qui ont traité du voyage dans le temps. Je ne sais pas, l'exemple paradigmatique, c'est A.G. Wells, quoi, de Time Machine, mais on a retourné à le futur, évidemment. Plus récemment, on a le Looper, tu sais, de Rian Johnson, qui est d'ailleurs assez réussi, avec un Bruce Willis assez efficace. On a la série Dark, évidemment, que je crois que tu aimes bien, la série allemande, qui est définie sur Netflix, il semble que c'est vrai. Alors voilà. Bon, juste ici, pour être sûr de bien me faire comprendre, lorsque je dis que l'espace-temps, tel que conçu par Einstein ou par Minkowski, offre une possibilité de voyage dans le temps, je parle ici d'une possibilité qui est purement théorique. C'est-à-dire que peut-être que nous n'aurons jamais les moyens techniques d'y parvenir. D'ailleurs, le fait que nous n'ayons encore jamais rencontré de voyageurs venus du futur suggère que personne n'a pu tenter une expédition, même avec une technologie qui serait avancée. En fait, le voyage dans le temps, c'est comme le gauchisme. C'est une idée et ça n'arrivera jamais. Je suis désolé. C'est la question. Et c'est justement ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Est-ce que c'est possible que ça arrive ? D'accord ? Parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que cette possibilité d'un voyage dans le temps, elle existe. Ou en tout cas, elle n'est pas complètement exclue par la physique contemporaine. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas exclue par la physique qu'elle peut avoir lieu ou qu'elle aura lieu. Et c'est justement à ce moment précis que commence le travail du philosophe qui doit se demander mais est-ce que la possibilité du voyage dans le temps peut se réaliser ? Est-ce que cette possibilité, elle est cohérente ? Ok ? Donc bon, j'imagine que tu as des intuitions à ce sujet. Toi, tu sembles penser que ça restera toujours de la science-fiction. Bon, disons que lorsqu'on travaille philosophiquement sur les voyages dans le temps, la première chose à faire, et tu l'as fait un petit peu dans ton introduction, c'est de définir quels sont les voyages dans le temps qui nous intéressent. Pourquoi ? Parce que tu l'as rappelé, trivialement, on voyage déjà tous dans le temps, même en ne faisant rien. Si je me tais pendant une minute, et bien une minute se sera écoulée. Oui, c'est de toute façon le temps, c'est la qualité minimum de toute expérience. On remonte à Kant avec ça. Sans le temps, il n'y a pas d'expérience. Exactement. Chez Kant, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas de temps au-dehors de l'esprit. Le temps chez Kant, c'est ce qu'on appelle un mode de représentation du phénomène. Là, le temps dont on va en parler aujourd'hui, c'est un temps qui existe indépendamment de l'existence des êtres humains, indépendamment de la raison. Tout ça pour dire que si je ne fais rien, évidemment, je voyage dans le temps. Si je ne fais rien pendant une minute, tout à coup, il sera 20h36. Mais évidemment, ce n'est pas ce type de voyage dans le temps qui m'intéresse. Les voyages dans le temps qui nous intéressent, ce sont ceux qui impliquent un décalage entre le temps interne d'une personne, c'est-à-dire celui qui se manifeste par son vieillissement biologique, et le temps externe, c'est-à-dire celui qui est indiqué par le calendrier ou les montres. Donc, je vais vous prendre un exemple pour être sûr de bien me faire comprendre. Donc, patienter de 20h35 à 20h36, ce n'est pas un voyage dans le temps intéressant parce qu'il se sera écoulé une minute et nous aurons vieilli d'une minute, d'accord ? Il n'y a donc pas de décalage entre temps interne et temps externe. Oui ? Et que je retourne en 2012, et qu'une fois arrivé en 2012, je continue de vieillir normalement, c'est-à-dire que je n'aurais pas rajeuni pendant le voyage, et bien là, on aura un voyage dans le temps intéressant. Et ça, le philosophe qui a élaboré cette définition du voyage dans le temps, en tout cas du voyage dans le temps intéressant, donc en termes de décalage entre temps interne et temps externe, c'est un philosophe qui est hyper important en métaphysique contemporaine, qui est décédé il y a quelques années, en 2001, me semble-t-il, c'est David Lewis, qui est vraiment un philosophe dans la tradition anglo-saxonne, analytique de la philosophie, c'est l'un des philosophes les plus importants du XXe siècle. Donc, maintenant qu'on sait quel voyage dans le temps nous intéresse, et qu'on sait que la physique ne semble pas exclure ce scénario, comment est-ce qu'on détermine si ces voyages dans le temps sont cohérents ou non ? Alors, une façon de montrer qu'ils ne sont pas cohérents, ça consiste à montrer qu'ils engendrent des paradoxes, c'est-à-dire ces situations qui défient le caractère non contradictoire de la réalité. Et là, évidemment, le paradoxe auquel on pense spontanément lorsqu'on parle de voyages dans le temps, c'est bien évidemment le paradoxe du grand-père, qui d'ailleurs apparaît souvent au cinéma, enfin c'est quelque chose qui a été mis, ça aussi tu le sais mieux que moi, mais qui a été aussi mis très souvent en images. Même si j'imagine que le paradoxe est bien connu, je vais peut-être juste rappeler de quoi il s'agit. Donc, le paradoxe du grand-père, il s'agit de se demander si un voyageur temporel peut retourner dans le passé, pour tuer son grand-père avant que son père ne soit conçu. D'accord ? Donc, par exemple, mon père est né en 1958, est-ce que je peux me rendre, disons en 1954, pour tuer mon grand-père ? Et que se passerait-il si j'essayais ? Or, il semble que la perspective de tuer mon grand-père avant que mon père ne soit conçu engendre une contradiction. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il semble que je peux tuer mon grand-père. Enfin, je veux dire, de la même manière que je pourrais le tuer aujourd'hui, si je peux retourner en 1954, il semble que je peux le tuer également. Je pourrais aller m'acheter un fusil et puis le tuerai dessus. Mais d'un autre côté, il semble que je ne peux pas tuer mon grand-père, parce que si je me retrouve en 1954 pour lui tirer dessus, c'est que je suis né, d'accord ? Et donc, que mon père aussi est né. Et donc, que mon grand-père n'est pas mort ce jour-là de 1954. Donc, la conclusion, c'est qu'on a à la fois je peux et à la fois je ne peux pas tuer mon grand-père avant que mon père ne soit conçu. Et ça, en philosophie, on appelle une contradiction. Et cette contradiction, elle tend à prouver que les voyages dans le temps sont incohérents et qu'ils ne peuvent pas et donc qu'ils ne pourront jamais être entrepris. Mais c'est des gens qui n'ont pas d'imagination qui disent ça. Parce qu'il y a bien entendu qu'on peut résoudre par deux façons le paradoxe du grand-père. Alors, je pense que tu vas aller développer, mais il y a deux façons. Donc, de certaines façons, on a dans cette brisure du continuum espace-temps, l'ontologie coupée. Donc, c'est-à-dire que si tu tues ton origine, du coup, tu disparais obligatoirement. Donc, tu ne tues pas ton origine. Et voilà, c'est le paradoxe. Ça fait penser, en physique quantique, à la théorie des univers à fourche. Un univers qui se crée à chaque fois qu'un état de la même particule qui peut avoir un état différent au même moment. Oui, c'est ce qu'on appelle l'interprétation d'Evretz en mécanique quantique, effectivement. Voilà. Et ça, c'est tout simplement un espace pour l'imagination, pour nous, les auteurs, comme Akira Toriyama, qui a utilisé ça de manière... J'ai vu dans le chat, d'ailleurs, c'est revenu deux ou trois fois. Un des meilleurs... Tu as cité plein d'auteurs classiques occidentaux qui ont parlé du voyage dans le temps. Un des meilleurs auteurs asiatiques et japonais qui a parlé du voyage dans le temps, c'est Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, où il fait intervenir des univers parallèles avec, effectivement, un concept assez hallucinant. C'est que tu peux tuer ton grand-père, mais du coup, tu vas créer un univers parallèle où ton grand-père et toi, tu n'existes pas. Effectivement. Et en fait, si tu veux, le problème, c'est que tu n'interviens pas dans ton passé. Tu vas intervenir dans un passé d'un autre univers. Et il y a un film qui exploite très, très bien ça. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Time Lapse. C'est-à-dire que c'est une machine, c'est un appareil photo qui prend le futur 24 heures après. Donc, en gros, les mecs, ils ont tout de suite compris. C'est un voisin hyper bizarre. Le mec est mort. Il rentre dedans parce que ça pue le cadavre. Il découvre une espèce de grosse machine, un peu steampunk. Puis, il découvre qu'il y a une meuf qui capte parce qu'il y a cette machine qui fait sortir tout le temps des photos. Alors, au début, on ne comprend rien. Mais en fait, tout d'un coup, il y a une qui capte que vu qu'ils font la noce devant, puis je crois qu'elle casse un carreau, puis qu'elle voit qu'une journée avant, elle avait vu la photo de celui. Parce que c'est bizarre, notre voisin, il nous prenait en photo comme un psychopathe. Puis, en fait, cette grosse machine qui vise la fenêtre de ces jeunes. Donc, ça fait un truc à l'américaine. C'est un truc, tu le mates une fois, c'est rigolo. Tu mates ça avec ta meuf, tu vas kiffer. Quel lien que ça prend le futur ? Alors, tu penses bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Si tu as un appareil photo qui te sort 24 heures avant une image de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont malins. Ils prennent les résultats sportifs, puis ils les mettent. Mais ce qui est génial dans ce film, c'est qu'on est chaque fois un peu comme dans le paradoxe avec Marty McFly. C'est-à-dire que Marty McFly, il passe dans le futur vers le futur. Il se retrouve après avec son père qui est riche et puis tout s'est réglé. Tension, résolution. Mais tout le passé, il retrouve sa place, mais il shoot le Marty McFly qui lui a vécu toute une autre timeline que son père qui était un loser avant. Puis ça, il le remplace. Donc on a le loser, enfin, je vais être clair. On a le Marty qui a vécu une vie de merde qui remplace tout d'un coup, à la fin du film, tout le Marty McFly qui lui a vécu un truc incroyable vu qu'il a changé son passé. Dans Timelapse, c'est la même chose. On ne voit jamais la suite de l'univers où simplement la gonzesse, elle a photographié. Après, tu as photographié le jour des résultats sportifs. Pouf ! Après, il change quoi ? Il ne change rien. Tu es là, tu as l'appareil photo. C'est un autre univers dans le passé où, eux, ils peuvent bifurquer et avoir les résultats. Toi, tu ne les as pas. D'avoir une machine à voyager dans le temps dans ce cas-là, tu pourrais simplement envoyer dans toi, enfin, toi, du passé des informations, mais pas les récolter. Parce que le but, c'est aussi que les informations que tu envoies dans le passé, tu les récoltes toi après dans le futur. On est d'accord ? Ouais, 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 c'est excellent, c'est excellent. Alors, va mettre ce film parce que je t'explique, ça part en couille totale et c'est vraiment malin. C'est un petit truc, d'ailleurs, j'étais étonné, ça part en couille. Time-lapse. Time-lapse, ok. C'est américain ? Ouais, ouais, je crois. Ou anglais. Non, mais c'est ultra-américain. Parce qu'il y a une blonde. Ça ressemble à un slasher. Quand tu vois les acteurs, tu te dis, ça va être un slasher de merde. Ça, c'est parfait pour les films quand tu rentres de soirée, tu sais. Ouais, ouais, mais c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé pas mal. Ok, va, je vais mettre ça. Mais en tout cas, t'as raison. Cette histoire de temps branché, c'est une façon de résoudre le paradoxe. Parce qu'une chose sur laquelle tous les philosophes et tous les physiciens s'entendent, c'est que tu peux pas changer le passé. Tu peux pas changer le passé parce que, sinon, t'as un passé qui est contradictoire. Donc, si tu veux tuer quelqu'un, que ce soit ton grand-père ou non, d'ailleurs, effectivement, il faut qu'il y ait tout à coup une branche, une nouvelle branche de l'univers qui apparaisse pour que cette chose-là soit rendue possible. Sinon, t'as un passé où ton grand-père est à la fois mort et vivant, ce qui est pas souhaitable. Mais moi, aujourd'hui, je pensais de parler d'une autre solution qui est peut-être un peu moins connue que celle-ci, mais qui est la solution de David Lewis dont je parlais tout à l'heure. Sa solution au paradoxe, que je trouve assez convaincante, mais je serais curieux de voir si les gens sur le chat sont convaincus ou bien pas. C'est l'univers dual ? Non, non, non. C'est simplement... Tu verras. Ce que je connais pas, je suis très content que tu me fasses découvrir un petit truc. Ok. Je pourrais mettre quelques références après que tu pourras partager. Oui, oui. Je mettrai tout de toute façon en lien dans le Discord et tout. De toute façon. Ça marche. Donc, voilà. Donc, Lewis part de cette contradiction. Donc, à la fois, je peux et je peux pas tuer mon grand-père. Et puis, à partir de là, il va essayer de montrer qu'en fait, ce n'est qu'une contradiction qui est apparente. C'est-à-dire que ce n'est pas une véritable contradiction. Pourquoi ce n'est pas une véritable contradiction selon Lewis ? Parce qu'il pense que quand tu dis je peux et je peux pas tuer mon grand-père, en réalité, pardon, tu utilises le verbe pouvoir en deux sens qui sont complètement distincts. Je m'explique. Quand je dis que je peux tuer mon grand-père, ce que je signifie, c'est que je suis en capacité de le faire. J'ai de l'argent pour acheter un fusil. Je peux apprendre à tirer. Je peux viser mon grand-père. Je peux même appuyer sur la gâchette. J'ai toutes ses capacités. Par opposition, un cochon d'Inde n'a pas ses capacités. Un cochon d'Inde ne pourrait pas apprendre à tirer et tuer mon grand-père. Donc, je suis en capacité et c'est ça que ça veut dire. Je peux tuer mon grand-père. J'ai les capacités de le faire. Par contre, quand je dis que je ne peux pas tuer mon grand-père, ce que je signifie, c'est que mon grand-père ne peut pas mourir ce jour-là. Pourquoi ? Parce que ça impliquerait que le passé soit changé et que je ne sois donc pas là pour lui tirer dessus. Or, il est impossible, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il est impossible de changer le passé. Et ça, c'est vraiment une chose sur laquelle s'accordent tous les philosophes et tous les physiciens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas influencer le passé. Nous restons des agents qui sont causalement efficients dans le passé. Nos actions ne deviennent pas épiphénoménales. Mais cela signifie que tout ce qui s'est passé, s'est toujours passé ainsi. D'accord ? Au regard de l'éternité. Et c'est vraiment important, ce point, parce que souvent, les mauvais films de science-fiction prennent des libertés avec ça. On voit que les gens peuvent changer le passé. Mais non, en réalité, non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas changer le passé. Sinon, ça nous bouge sur un passé contradictoire. Donc, pour Lewis, il est faux de dire que les voyages temporels peuvent impliquer des contradictions, car quand on dit qu'un voyageur temporel peut et ne peut pas tuer son grand-père, on utilise en réalité le verbe pouvoir dans deux sens qui sont complètement distants. D'accord ? Et c'est comme ça qu'il évite la contradiction. Alors bon, tu pourrais aller vers Lewis et lui dire « Ouais, mais d'accord, mais qu'est-ce qui se passerait concrètement si j'essayais de tuer mon grand-père avant que mon père ne soit conçu ? » « Que se passerait-il si j'appuyais sur la gâchette ? » La réponse de Lewis est de dire qu'il se produirait une coïncidence, c'est-à-dire quelque chose qui ferait que mon action échouerait forcément. C'est comme dans Dark, dans la troisième saison… Exactement. Voilà. Il y a comme une espèce de… Exactement. C'est génial. C'est-à-dire que peut-être que j'éternuerais au moment fatidique, peut-être que quelqu'un passerait devant mon grand-père et prendrait une balle à sa place, peut-être que finalement je déciderais au dernier moment que mon grand-père ne mérite pas de mourir. Enfin, ce qui est sûr, c'est que quelque chose se produirait. Pourquoi ? Parce que sinon, je ne serais pas là pour lui tirer dessus. Tu vois la solution ? Et ce qui est formidable avec cette solution, c'est qu'il n'a pas besoin de venir postuler des branches d'espace-temps supplémentaires. Non, non, non. Il travaille avec le modèle standard, le modèle des physiciens. Puis il dit, mais regardez, moi avec ce modèle, sans toucher à ce que font les physiciens, moi j'arrive à résoudre ce paradoxe. Et c'est ça sa solution. Une solution qui est très bonne, qui apparaît dans un de ses articles, qui s'appelle Time Throttle. Donc voilà, c'était ça la solution de Lewis que je voulais exposer, qui est une alternative aux univers branchés. J'adore les univers branchés parce que ça peut partir tellement dans… Alors moi, je t'explique un petit truc. Moi, je t'explique un petit truc maintenant mon petit Vincent. Moi, j'imagine toujours plein de choses. Et puis je me dis, bon, machine à voyager dans le temps. Il y a un petit problème aussi qu'on n'a pas soulevé, c'est l'apport de la matière et de l'énergie. C'est-à-dire que si je voyage dans le passé, tout d'un coup, il y a l'univers 1, qui est le mien, je vais dans l'univers 1 prime, qui est celui-ci il y a une heure, mais je rajoute… Je suis certes un petit machin de 68 kilos là, mais ces 68 kilos, c'est une bombe atomique au niveau atome, d'énergie, que je rajoute à cet univers. Ok ? Alors moi, j'imaginais un rôle… Alors je pars dans mes délires. J'imaginais que quoi que tu fasses dans le passé, si tu es une machine à imaginer dans le temps, il faut toujours prendre en conscience qu'il y a ces histoires d'énergie que tu enlèves et que tu remets et que tu rajoutes. Donc on pourrait imaginer que si tu passes dans le passé… Mais en fait non, parce que les choses se sont toujours passées de cette façon-là. C'est-à-dire que quand tu retournes dans le passé, c'est vrai que tu arrives et que tu vas bouleverser, par exemple, le bilan tropique du passé. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose que tu changes. Les choses se sont toujours passées ainsi, tu vois. Il n'y a pas de véritable changement. Non mais il y a un nombre d'atomes qui est incommensurable, mais qui pourrait être fixe. Et quand tu vas dans le passé, c'est ce nombre d'atomes plus ma masse à moi. C'est ça que je disais. Ouais, ouais. Et j'imaginais justement, trou noir, trou blanc, parce que tout est lié avec la gravité. J'imaginais justement qu'au moment où toi, tu vas dans l'univers, dans le passé, il faut que tu compenses par un jet de matière. C'est peut-être… Ça, c'est un lien avec peut-être Sacha Gray que j'ai mis dans mon avatar de la vidéo. C'est un espèce de jet de matière compensatoire ou une matière qui doit compenser toujours cette balance off entre toi qui vas dans le passé et toi qui vas dans le futur, ou toi qui es dans le présent. Ça, c'était mon premier délire. Donc déjà, il y aurait trou noir, trou blanc. Ça, c'était ma première théorie. Je te balance des trucs brûle pour point de tout ce que moi, je m'amuse à la société. Après, je me suis dit, quel est le truc que tu prends dans le passé ? On connaît tous, dans Les Visiteurs aussi, c'est un excellent film de voyage dans le temps avec plein d'erreurs d'ailleurs aussi. Mais voilà, la bague du Godefroy, du Hardy. Il ne peut pas être ici et là-bas, ici et là-bas, tu vois. Le Mercier qui vivait. Puis quand il s'approche, ça explose. Et d'ailleurs, ils en ont fait le deux. Les bijoux du duc de Pouille, là. Il est aspiré dans les couloirs du temps parce qu'il lui manque les bijoux. Parce qu'effectivement, ces bijoux, j'ai à coup, il les aurait volés et il les aurait planqués dans une des statuaires, dans une église, là. Et voilà, bref. Bon. Alors moi, j'ai imaginé, quel est l'objet qui pourrait, avec le moins d'impact... Genre, tu vas dans le passé et puis tu changes, tu piques la couronne de la reine d'Angleterre. L'impact qu'aurait tout d'un coup, tu vois, les gens interpréteraient ça comme un truc extraterrestre, ça changerait complètement la donne. Il faudrait piquer un objet de valeur extrême que toi, tu peux ramener dans le présent qui te permet de faire une avancée incroyable, mais qui n'influence pas le passé. Alors, je te pose la question. Qu'est-ce que tu ferais toi ? Et je pose la question au chat aussi. Qu'est-ce que vous iriez voler dans le passé qui n'influence pas l'histoire, mais qui peut révolutionner l'histoire ? Donc, c'est forcément dans le passé parce qu'il y a un truc qui serait marrant de faire, c'est de partir dans le futur, de ramener quelque chose qui n'a pas encore été découvert, tu vois. Ah oui, alors ça, c'est le problème inverse. C'est très juste. Et du coup, c'est le problème aussi, c'est le problème de Shakespeare. Si tu vas avec la machine avagée dans le temps, tu passes toute ta vie à te casser le cul, à créer une machine avagée dans le temps. Puis quand tu es là, tu retournes dans le passé, puis tu vas juste au moment où tu commences à avoir l'idée, puis tiens, tiens, tu vas gagner du temps. Puis tu as toi au vieux papy qui te le donne. Mais du coup, qui c'est qui a inventé la machine avagée dans le temps ? Ben voilà. Et puis c'est le problème avec Shakespeare aussi. Tu donnes à Shakespeare, tu donnes Hamlet à Shakespeare, puis j'explique, il est là. Oh, what the fuck, it's crazy. Puis toi, tu es là, ouais. Bon, bref, non, non. Tu sais que c'est ce cas-là que tu présentes ? C'est un cas qui est justement traité par David Louise dans l'article que je mentionne. Alors, le saint Graal, le nez de Cléopâtre, un objet archéologique non découvert. Ah ben, vous êtes proche. Mon idée, c'est très proche de ça. Mais voilà. Et c'est un objet archéologique que vous n'avez pas découvert. Il faut quand même savoir où c'est. On n'utilise pas le pétrole. Alors, moi, je t'explique. Il faut un objet quand tu le prennes. Parce que c'est toujours en lien avec cette histoire de matière. Parce que si tu prends cet objet, il va manquer dans la matière. Il faudrait qu'il ait disparu. Mais d'ailleurs, l'intervenante qui va venir après m'a mis en PLS parce que ma théorie que j'ai dite, elle est non. Parce que de toute façon, l'objet, en fait, il disparaît jamais. Donc, je t'explique. Moi, j'ai une machine imagée dans le temps. Je vais une heure avant l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et je récupère tout ce que je peux. Mais tout ce que je peux. Donc, tous les manuscrits. Mais même des trucs qu'on n'a pas eu. Mais imagine, tu débarques. Avec tes petits bras bodybuildés. Avec tes petits bras. Tu sais. Alors, je te fais un lien typologique. C'est au moment où l'Église est complètement détruite. Au moment où la relativité générale est... Enfin, au moment où la science achève tous les derniers oriflammes pourpres d'un christianisme catholique un peu déjà exsangue, que l'on découvre les manuscrits de Qumran. Ça, c'est la théorie de pas qu'au moment où c'est mort, il y a de nouveau un truc qui le revitalise à mort. Tu vois. Avec l'Évangile de Jean. Et puis on redécouvre aussi des apocryphes et tout. Et puis c'est... Mais non. C'est pas pour rien qu'on le découvre maintenant. Tu vois. Vous croyez que c'est mort. Maintenant, regardez. C'est l'ancien monde qui est mort. Ok. Imagine si toi, tu débarques puis que t'as tout Héraclite. T'as tout Parmaïde. T'as tout l'esprit socratique qu'on n'avait pas. Parce que ce qui a brûlé à Alexandrie, c'est une perte. Je pense que si ça n'avait pas brûlé, on serait... Je veux dire, voilà. Tout le Moyen Âge n'avait pas Platon. C'est Byzance avec les mecs qui se sont cassés, qui ont fui, qui ont ramené les manuscrits de Platon. Par exemple. Il faut s'appuyer par exemple d'Héraclite, on n'a rien. Des fragments. Des fragments n'a rien. Donc j'étais là, putain. Tu vois. Le truc le plus intelligent à faire, c'est une machine d'arranger dans le temps. C'est pas d'aller dans le passé, aller baiser des meufs et puis machin internet. Non, non, non. Tu vas. Ça, c'est vraiment un truc de geek. De philologue. Le philologue qui est en plus avec un espèce de magnanimité, de grandeur d'âme à vouloir vraiment donner tout le don de soi. Donc il prend les risques d'aller dans le passé. Et il rentre. L'intervenante qui va dire, tu la connais, c'est Taekwondo, enfin Thaïs. Elle a dit ouais, mais t'es con parce que les cendres qui vont manquer dans le passé, ça va un peu influencer. Parce que ça pourrait faire qu'à un dosage près, il y a des arbres qui ne vont pas pouvoir pousser parce qu'ils vont fertiliser la terre. Puis ces arbres ne vont pas pouvoir utiliser pour des charpentes d'immeubles qui vont du coup manquer, puis tout va changer. Tu vois ? Et puis c'est la théorie un peu du chaos où le moindre truc que tu changerais dans le passé ferait que ça changerait tout le futur. Voilà. Ça, c'est le genre de réflexion que je me fais dans ma trompe. Et c'est pour ça que Louis et d'autres ont dit mais justement, on ne peut pas changer le passé. C'est-à-dire, bien sûr, tu peux faire tout un tas de choses dans le passé. Tu peux aller essayer de récupérer les livres qui vont cramer. Tu peux faire tout un tas de choses. Mais les choses se sont toujours passées de cette façon-là. Il n'y a rien que tu puisses faire qui modifierait le passé. Et ça pose une question qui est hyper intéressante. C'est la question de la liberté. C'est-à-dire, est-ce que le voyageur temporel qui part dans le passé, est-ce qu'il est libre ? Et puis tu as une réponse un peu naïve qui consiste à dire ben non, il ne peut pas être libre puisqu'il ne peut pas changer le passé. Il semble qu'il faut pouvoir déplacer des choses. Et puis une réponse qui me semble un peu plus juste, qui est de dire mais oui, en fait, bien sûr qu'il reste libre. Pourquoi ? Parce que ça reste un agent causalement efficient. Et donc, juste un petit exemple, peut-être pour que les gens se représentent la situation. Imagine que toi, Mandril et moi, on prenne la même machine à remonter le temps. Et puis, je ne sais pas, on retourne en 2012. Pas besoin d'être trop ambitieux. Et puis qu'on aille, non pas voter Hollande, mais acheter un pain au chocolat. D'accord ? Ah, mais ils sont volés les pains au chocolat. Ça dépend dans quel cours de récré tu es, tu sais ça. En plus, ça ne doit que jouer. Ça doit être en 2012 cette sortie de côté. Exactement ! Imagine, on va les deux acheter un pain au chocolat. Eh, mais moi, je vais l'acheter parce que j'ai faim et que j'ai envie ce pain au chocolat. Mais toi, tu y vas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a affiché un flingue sur la tempe et puis il t'oblige à aller acheter ce pain au chocolat. Bah, on a l'impression que mon action, d'acheter le pain au chocolat, elle est beaucoup plus libre que la tienne, tu vois. Donc, on conserve quand même un espace de liberté, en quelque sorte, dans le passé. Moi, je te lis le chat, il y a des trucs super marrants. Alors, il y a volé une idée. C'est pour ça qu'on ne peut rien ramener. Ah, il y a un truc, c'est Adam et Ève quand ils mangent la pomme ! Arrêtez, bande de cons ! Ah ouais ! Le sein sueur ! Tu m'entends là ? C'est Lucas qui est out. Ah ouais, t'es... Ah merde, t'es en mono là, du coup ! C'est mon ami, il faut que je m'arrête de parler ! Non, non, non ! Bah écoute, non ! Alors moi, je demande un autre chat. Il y a 20 secondes de lag, mais posez des questions pertinentes. Moi, je vais lire les questions à notre ami Vincent. Moi, je t'ai fait d'onde, ma petite idée là, sur les parchemins, et puis cette espèce d'idée complètement ubuesque d'aller récupérer du savoir. Dans le chat, il y a une idée, il y a voler des idées. Oui, bien sûr, effectivement, je pense que si on pouvait amener l'aviation et qu'on aurait pu booster les frères montgolfiers, Sikitu Radastra, la fameuse devise, au-delà des étoiles là, je pense que ça aurait pu... Mais bon... Je pense à un truc, j'aurais bien voulu avoir ton avis. Et puis l'avis des gens, parce que j'arrive pas à trouver une réponse. Oh, attends, il y a un truc génial, écoute bien ! Ah putain, j'ai pas pensé. On peut recopier ce qu'il y a dans la bibliothèque et le ramener dans le présent, non ? Ouais, ça c'est pas con ! Je t'ai dit, il faudrait qu'il y a un téléphone, et que tu changes rien du coup ! Oui, oui, mais après on pourrait même imaginer que les photons, mais que les photons que tu as déviés, qui n'ont pas pu... Tu vois, il y a toujours un truc qui fait que dans la théorie du chaos, ça c'est ma théorie à moi, la théorie du chaos temporel fait que, quoi que tu fasses, même si ta simple présence peut influencer, tu vois, même par un effet que toi-même ta présence sur ton corps fait que les vents qui vont te passer dessus vont créer un truc, et puis avec la théorie de la loi de Murphy font que ça change. Alors après il y a une autre théorie qui dit aussi que par exemple les ovnis, qu'on pourrait voir de temps en temps, en fait c'est des gens qui voyagent dans le futur, mais qui n'ont, comme tu dis, pas le droit d'interagir, donc on pourrait imaginer que, il y a le voyage dans le temps, il existe, les gens ils s'amusent à, comme nous on a une espèce de nostalgie de mater des vieilles cartes postales, ils voyagent, ils matent tout, avec l'interdiction, et peut-être même pas l'interdiction, l'impossibilité d'agir, et puis que des fois par exemple, ils merdent un petit peu leur économiseur d'écran, tu sais, sur leur programme, puis tout d'un coup on peut en voir un quoi. Donc ce qu'on voit comme des ovnis, ce serait nous dans le futur, ça c'est aussi une théorie un peu, un peu de soins de soins, mais je trouve rigolo. Juste, quand tu retournes dans le passé, bien sûr que tu peux interagir, tu peux même aller te rencontrer toi-même, tu vois, simplement encore une fois, tu l'as toujours fait. Sauf une fois au chalet, mais c'était dans le passé, c'était dans le passé, sauf une fois au chalet. Ça nous ramène aussi en 2012. Oui, et oui, mais c'est toute cette belle époque, avec en plus, oui, c'est encore les vidéos de notre ami Antoine Daniel, je crois. Ah, c'est lui qui avait sorti ça ? Oui, c'était lui qui à l'époque. Alors, on te demande, c'est quoi l'image de ton fond Facebook, là, avec ses masques ? Ah, écoute, j'ai voyagé en Irlande, et j'ai vu ça sur un mur, j'ai trouvé ça absolument splendide, mais c'est une vieille photo toute moisie que j'ai prise, en fait, avec mon iPhone. En plus, un vieil iPhone, parce que j'ai repris cette photo il y a peut-être sept ans, quelque chose comme ça. Disons, les gens m'ont vite repéré. Tu vois ? Alors, il y a Apollos, c'est sa véritable magie, et son tact, et voilà. Et si on arrêtait les théories d'ado émoustillées par leur premier cours de licence, un, lors de leur première soirée de fumette. Mais putain, Apollos, tu vois, je vois que lire René Guénon, c'est bien, c'est, je pense, fondamental, mais pour moi, ça rend comme ça. Je veux dire, c'est ça qui est chiant. Je me réjouis après que tu fasses l'ajoute verbale avec Nietzséen, mais... Ah putain, je veux dire... Non, mais ce que j'ai présenté, alors je l'ai fait de manière très introductive, bien sûr, mais c'est pas un truc de première année de licence, les voyages dans le temps. C'est quelque chose qui est pris très, très au sérieux, et il y a des philosophes éminemment compétents qui travaillent sur ces questions-là, et c'est des questions qui sont en réalité difficiles. Alors moi, j'aime bien un truc, parce que pour Bergson, l'âme, elle est dans le passé toujours. Il y a un voyage dans le temps qui est constant. Alors je vous dis juste le passage. Ça, c'est un ami qui est génial, c'est Thierry Bedoux, c'est un mec qui bosse dans l'art, qui fait du land art, qui fait des installations, il a fait une expo incroyable dans une église, et il y avait plein de potes qui avaient bossé avec lui, et puis il parlait des mémoires en fait. Le titre du bouquin s'appelle Mémoires Invisibles, aux éditions La Petite Voix. Et puis, alors, pour la philosophie classique, l'âme et le corps sont une substance, son substance et objet. Le philosophe Henri Bergson, lui, ne situe pas l'âme dans l'espace, mais dans le temps. Pour lui, le corps est bien dans le présent, mais l'âme est dans le passé. Elle contemple le présent en étant logé dans le passé. Ainsi, la mémoire n'est pas la faculté d'inscrire des souvenirs sur un registre. Il n'y a pas de registre. Le passé grossit et se conserve de lui-même. Il nous suit, il s'entrelace continuellement avec nos perceptions. Il nous permet l'action et la conscience. Toute conscience est mémoire, dit Bergson. Bergson, conservation et accumulation du passé dans le présent. Donc, on aurait vraiment ce véhicule qui est le corps dans le présent, puis l'âme, qui est les... Ouais, je trouve génial. Puis Bergson a l'idée d'un temps non mesurable dont la durée ne peut être saisie... Merci. C'est beaucoup, là. Il y a un petit don, là. C'est ça que je coupe parce qu'il y a le bruit du don. Bergson a l'idée d'un temps non mesurable dont la durée ne peut être saisie que par l'intuition. Ah, la fameuse intuition de Bergson. En effet, cette durée ne désigne pas une qualité, mais une quantité, mais une qualité de temps. Se déployant en flux toujours changeant, indivisible et incantifiable. Psychologique et métaphysique, la durée désignerait ainsi une conscience intime et vécue du temps. Oui, la fameuse... T'es devant Netflix. Le temps passera toujours plus vite à te faire lobotomiser le cerveau que d'attendre à la caisse avec ton masque, à la con, à l'idol. Manifestation de notre vitalité spirituelle. L'intuition nous ouvre, de fait, à la durée de l'univers. C'est le grand souffle de la vie que Bergson assimile à l'évolution créatrice et à l'élan vital. Je suis sûr que ça, de nouveau, Apollos, dans le tchat, est là et il emmerde. Oui, t'es modérateur, si jamais Apollos. Donc, modère, mais soit bon... Tu sais que, pour le coup, Bergson aurait été très fâché avec l'exposé d'aujourd'hui parce que la grande critique bergsonienne, c'est ce qu'on appelle la spatialisation du temps. Bergson en veut, à Einstein, et en veut aux physiciens et en veut, en fait, à tous les philosophes qui le précèdent, d'avoir spatialisé le temps. Alors que pour lui, ce sont vraiment deux choses qui sont absolument différentes. tant l'espace ne peuvent pas être confondus. Donc, évidemment, quand on parle d'espace-temps, pour Bergson, c'est une ignominie. Et Bergson et Einstein dialoguent, d'ailleurs. On a évidemment une correspondance qui est restée assez célèbre. Oui. Bergson, il fait, si tu veux... Il y a deux façons, en fait, de pratiquer la philosophie du temps. Tu peux t'interroger, comme Bergson et comme d'autres, comme par exemple la tradition phénoménologique, qu'elle soit allemande ou française, peu importe, sur le temps perçu. D'accord ? C'est-à-dire, comment est-ce que le temps est vécu ? Et puis, tu peux t'interroger, alors, sur le passage du temps, sur l'idée que le futur est peut-être ouvert, sur ce type de choses-là. Ça, c'est une première façon de pratiquer la philosophie du temps. Une autre façon de pratiquer la philosophie du temps, c'est de se demander, mais qu'est-ce que c'est que le temps réel, c'est-à-dire le temps tel qu'il existe, indépendamment de la façon dont il est perçu ? C'est quoi le temps des physiciens ? Et en fait, moi, toute ma recherche à Genève, en doctorat, c'est de réconcilier ces deux façons de pratiquer la philosophie du temps. C'est de montrer que, finalement, le temps perçu, ce ne serait peut-être pas, ultimement, un si mauvais indicateur de la façon dont le temps est en réalité. Mais évidemment, c'est un projet qui est assez ambitieux, et voilà, énormément de travail reste à faire sur la question. Mais c'est un vrai travail philosophique d'expliquer, tiens, si le temps est vraiment tel que le dit Einstein, comment ça se fait qu'on le perçoit tout à fait différemment ? Et là, il y a un vide explicatif qu'il s'agit de combler en tant que philosophe. Ouais, en fait, au final, tout remonte toujours à ce bon vieux Aristote. Avec la définition qu'on leur donne du temps, livre 4 de la physique, la mesure du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. N'est compréhensible que si on en a déjà distingué l'antérieur et le postérieur, l'avant et l'après. Donc là aussi, il y a une sorte de paradoxe. Puis ce présent que nous voulons reconnaître, la réalité du temps se découvre à l'analyse comme un être insaisissable, instant mathématique, une pure fiction sans épaisseur existentielle. Le temps serait donc l'analyse d'Aristote, un être qui ne se décompose en deux néants, ce qui fut premier néant et ce qui sera second néant. Le temps dit Aristote est divisible, mais ses parties dans les unes sont au fur et à mesure, autres au passé n'existent pas. Le temps est-il donc un être ou un non-être ? On comprend la réponse embarrassée d'Aristote, il faut croire que le temps n'a qu'une existence imparfaite et obscure. Donc c'est quand même assez hallucinant parce que je pense que cette question du temps, toute civilisation, tout système, parce que moi j'adore aussi faire un peu d'ethno dans mes apocadrilles puis parler un petit peu de système de pensée, c'est vrai que le temps c'est quand même le truc où on se pète le nez à chaque fois. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a le célèbre mot d'Augustin qui dit le temps, tout le monde voit ce que c'est, mais dès lors qu'il s'agit de le définir, la toute personne n'y arrive. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est un peu comme les femmes aussi. Oui, ça marche un peu pour tout. Du coup, c'est très bien, parce que quand tu écris une thèse, tu as toujours l'occasion de replacer ton Augustin, tu vois, au début de chapitre, ça fait toujours du plus bel effet. Oui, je te vois tout à fait faire ton petit panache. Ah, c'est inculé. Bon, puis raconte-toi juste pour finir. La vie à l'université maintenant à l'heure actuelle à Genève. Toi, tu connais, est-ce que tu as entendu parler, je te pose juste la question de manière comme ça à l'improviste, enfin l'improviste, est-ce que tu connais la cartouche ? Non, qu'est-ce que c'est ? Ok, alors c'est bon, ça ne sert à rien d'en parler. Bah, je t'enverrai. C'est un mec à l'université de Genève qui est dans la merde alors qu'il fait des vidéos vraiment 1 sur l'échelle du réac, quoi. 1 sur 10, quoi. Il a juste critiqué le hip-hop, puis c'est un mec un peu plus jeune que nous, mais il s'est fait vraiment emmerder parce qu'il est comme toi, il est doctorant, et puis il y a des élèves qui se montent contre lui, quoi. Et puis, il est rectorat qui est là. Tu as regardé ? Tu as regardé. C'est-à-dire que la vie universitaire en ce moment, c'est assez le chaos, quoi. Moi, je donne tous mes cours via Zoom. Je ne me suis pas rendu à l'université de Genève depuis un semestre, quoi. Oh, tu t'es en foutre, tu as déjà ta meuf, toi. Mais c'est clair que si tu étais... Enfin, je veux dire, l'université en temps célibataire et tout, c'est vraiment... Ça doit être difficile d'être un étudiant biique. Tu as des étudiants qui n'ont connu que ça. C'est-à-dire que les étudiants, les jeunes des premières années, ils ont fait deux mois de cours. Sinon, ils n'ont jamais foutu des pieds à l'université. Et puis, ils arrivent à la fin de la première année et... Enfin, c'est... Enfin, c'est... C'est vraiment triste pour eux. C'est lamentable. Bah écoute, Vincent. Moi, ça m'a fait vraiment très plaisir. Je regarde, j'ai un peu les questions, mais je ne vois pas vraiment des questions. Il y a un peu Apollos qui fait un peu le marrant, là. Euh... Je ne vais pas trop insulter parce que je ne vois pas trop les questions. Non. Excellent intervention du début de live. Euh... Ah ouais, à Genève, ils ne sont pas loin d'Evergreen. Bon, ça, c'est vrai, hein. Euh... On a un très beau département, que ce soit en philosophie de la physique, en métaphysique. On a vraiment des professeurs qui sont excellents. C'est un des très beaux départements de philo. C'est quoi le temps, ça ? C'est quoi le temps simple ? C'est de l'argent. Ouais, bon, il y a quand même des couillons. Euh... Et Bouddhaï, François... Ça ne me rapporte pas beaucoup, hein. De travailler sur le temps. Ouais, mais alors du coup, ouais, c'est hallucinant, je veux dire... Bon, après, on va avoir Thaïs qui va nous parler des anges, donc on va aussi bien rigoler. Ouais, je voudrais jeter de l'entendre. Ça fait quelques temps que je n'ai plus vu. Bon, allez, je vais lire un dernier truc. Est-ce que tu connais Renner Maria Rilke ? Ah, évidemment. Les carnets de mâle, c'est leur... Un lit de chien tout à l'heure, donc... Mais hélas ! Moi, j'ai lu ce texte, j'ai repris une claque. J'ai repris une claque, parce que je me suis rendu compte, il y a un passage qui m'a fait froid dans le dos. Je laisserai le chat découvrir lequel. Et c'est en lien avec ce que je dis souvent par rapport à certains autres YouTubeurs qui, voilà, ont d'autres impératifs que moi qui est juste de faire le con derrière un écran et puis de dessiner. Je ne dis pas plus. Mais hélas, les vers sont si peu de choses quand on les écrit trop tôt. Il faudrait attendre, amasser du sens et de la douceur pendant toute une vie, une longue vie si possible. Et puis tout à la fin, peut-être, pourrait-on alors écrire 10 vers qui soient bons. Car les vers ne sont pas, comme les gens croient, des sentiments. En parenthèse, ceux-là viennent suffisamment tôt. Ce sont des expériences. Pour un seul vers, il faut avoir beaucoup de villes, de gens et de choses. Il faut connaître les animaux, il faut sentir comme les oiseaux volent et savoir les gestes avec lesquels, le matin, s'ouvrent les petites fleurs. Il faut pouvoir... Encore un don. Merci. Je vais les lire après. Il faut pouvoir se remémorer des chemins qui conduisent dans les régions inconnues, se souvenir des rencontres inopinées et d'adieux que l'on a vu venir de loin. Deux jours de l'enfance encore, non clarifiés, des parents que l'on ne pouvait faire autrement que de blessés, quand ils apportaient une joie que l'on ne comprenait pas. En parenthèse, c'était une joie pour quelqu'un d'autre. De maladies d'enfants au début, si t'es étrange, avec tant de profondes et graves métamorphoses de jours passés, dans les pièces silencieuses et discrètes, de matin au bord de la mer, et de la mer, de mer, de nuit, de voyages emportés bien loin et bien haut dans les frémissements de murmures qui s'envolaient avec toutes les étoiles. C'est du gilou, ça, hein ? Oui, parce que j'ai un ami qui, en fin de live, balance toujours des poésies incroyables. Et quand il nous a été donné de penser à tout cela, ce n'est même pas assez. Il faut avoir le souvenir de bien des nuits d'amour, dont aucune ne ressemble à une autre, de cris de femme en mal d'enfant et d'accouchés légères, blanches et assoupies qui se referment. Mais il faut avoir aussi côtoyé des mourants, être resté assis auprès de mort dans la pièce à la fenêtre ouverte, traversé de bruits soudains. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs. Il faut pouvoir les oublier lorsqu'il y en a beaucoup. Il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent, car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas l'essentiel. Lorsqu'enfin ils se transforment en sang à l'intérieur de nous, en regard et en gestes, qu'ils sont sans nom et ne se distinguent plus de nous, alors seulement il peut se faire que du milieu d'eux, dans une heure très rare, le premier mot d'un ver se lève et se met en chemin. Alors moi je trouve ça monstrueux, l'histoire de tant que tu n'as pas entendu la voix d'une meuf qui t'aime et qui pleure l'accouchement. J'arrive à 40 ans, j'ai une espèce de geek qui dessine H24, qui fait du sport, qui lit, je veux dire ok c'est bien bon de faire des lives sur YouTube et de partager tout ce que je connais, tout ce que je vois. Mais moi je vois mes potes prolo qui bossent à 4000 balles par mois maximum et qui se font chier, mais qui font des gosses, ils ont un retour à la vie, il y a la claque du réel, puis il y a aussi des caresses des fois du monde vivant et des réalités concrètes. Ben moi ces caresses je les aurais peut-être jamais, alors je ne me fais pas le petit calimero, je serais jamais, tu ne peux pas avoir ma vie de body gain, et puis voilà, j'en passe les meilleurs, mais tu ne peux pas tout avoir. Mais voilà, quand je lis ce genre de texte, moi je me reprends un uppercut, puis je me dis ben ouais, je suis quand même un sacré trou du cul. Et puis bon, je vais finir là-dessus aussi, l'histoire de l'oubli. Nietzsche montre la conservation intégrale du passé dans notre mémoire nous paralyserait complètement et surtout nous empêcherait de jouir de l'instant présent. Il nous faut donc savoir oublier, oublier nos échecs, pour nous lancer dans de nouveaux projets, oublier nos déceptions amoureuses, pour être capable d'aimer de nouveau. Donc là, il y a une autre interprétation. Seulement cette mémoire me fait parfois défaut, mais à côté de l'oubli qui témoigne de notre faiblesse, nous oublions ce que nous n'osons pas retenir. C'est beau ça. Nous oublions ce que nous n'osons pas retenir. Il y a un oubli salutaire qui est le signe même de notre liberté. Voilà, je trouvais aussi une façon de faire de la philosophie du temps, mais autrement dans les problématiques de paradoxe, de faire simplement de la poésie. Mais Nietzsche est très bon sur le temps, le concept d'éternel revue. Les chances d'âge que j'ai avec mes partenaires, ça n'a pas aidé. Enfin bref, mais après je suis sorti avec des contemporaines, mais les meufs de mon âge de 40 filles, je veux dire, elles veulent absolument des gosses. Donc moi je me retrouve avec des relations où si j'ai une meuf dans trois mois, on commence déjà à parler de ce genre de trucs, c'est aussi le meilleur moyen de me faire fuir. Voilà. T'en es où toi ? T'as des projets avec ta petite chérie ? Parce que oui, j'ai fait la semaine passée venir deux combattants, un couple de combattants, adorables, Jessica Rocarnio notamment, et son mec que j'adore. Et toi avec ta petite, parce que vous partagez votre sapience et vous êtes les deux à travailler dans le milieu universitaire, vous pensez trouver le temps de faire des mini-Vincent ? Non ? Je ne peux pas faire, elles nous écoutent en fait. Ah c'est chou, alors ok. Alors faites des enfants, parce que des gens ont des gens aussi choux que vous, et ça me ferait plaisir que vous renforciez l'armée du Christ. En tout cas, elle me dit qu'elle a eu beaucoup de plaisir pendant le live, et puis j'imagine qu'elle se réjouit d'entendre Thaïs sur les Anges, puisque mon épouse est donc une médiéviste, tu sais, elle a une... Oui oui, mais elle en aura un Nietzscheen, et puis maintenant je vais faire passer Marc-André, parce que Marc-André... D'ailleurs, ce qu'on va faire, je vais faire juste une petite expérience là, on va faire un petit truc rigolo, c'est qu'on va faire monter Marc-André avec nous. Parce que Marc-André, lui, c'est un docteur. Et tu l'as eu d'ailleurs comme prof, non ? C'était mon prof, ouais. Je me rappelle d'un très bon cours qu'il avait donné sur Anna Arendt notamment, je ne sais pas si tu t'en souviens Marc-André, je ne sais pas si tu m'entends déjà. Alors Marc-André, il faut qu'il se dé-mute. Ah là ! Je suis là ! Super ! Je m'en souviens ! C'est gentil de me penser à ça. Alors là, on a le choc des titans. Alors il faut qu'il y ait un des deux, je pense que c'est toi Marc-André, il faut que tu coupes ton... Ouais, il faut que tu coupes le live YouTube, sinon il y a un petit effet d'écho, une loops temporelle, pas top. C'est bon, plus de l'art sonne ce soir. Donc par exemple, notre ami Marc-André, on parlait d'être philosophe, d'être dans le concret et puis de faire des enfants. Toi, tu as mis une petite princesse au monde, tu vois, par exemple. C'est ça, c'est des vrais. Moi, j'ai des potes là, ils n'ont pas tout fait, mais ils ont fait l'essentiel. Toi, tu as fait l'essentiel. Et en plus, je te laisse te présenter. Vincent t'a expliqué que tu as été son prof. Mais au final, tu es prof de quoi, cher Marc-André ? Alors, je ne suis plus prof du tout, en fait. J'ai rendu ma thèse en 2015. J'ai assisté à ta thèse, c'était mémorable. Ouais, c'était vraiment mémorable. Et puis, pendant toute ma thèse, je me suis dit, le jour où tu soutiens cette putain de thèse, il y a quelque chose de terrible qui va se passer. J'ai l'impression que ce serait la fin du mois. On met la date à vendredi 13. Je me dis, ben ça y est. C'est foutu. Je soutiens la thèse. Le soir, on va manger. Puis, on apprend qu'il y a des attentats au Bataclan. Voilà. Ah ouais, c'était le soir des attentats. C'est le soir des attentats. J'ai fêté cinq minutes. Mais je t'avoue qu'un truc, c'est très intéressant par rapport à la plasticité de la mémoire. On se souvient tous ce qu'on faisait le jour du 11 septembre. Mais je t'avoue que le Bataclan, personnellement, je n'ai pas de souvenirs de ce que je faisais. Alors dans le chat, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que pour vous l'événement du Bataclan est assez fort ? Non, moi, je me souviens que j'étais derrière mon ordi à me dire, ah là putain, égalité et reconciliation, c'est foutu. Tu te rappelles qu'on était ensemble, on était tous les trois en fait à cette soutenance. Oui, mais le soir, je ne sais plus ce que j'ai fait. La soutenance, je me souviens, il y avait des directeurs des archives des droits de Paris qui étaient là. C'est lui, la qualité du travail. Tu les as tous couchés. J'ai rarement vu une thèse avec les mecs qui, bon, ils ont compris qu'ils avaient un mec presque plus gros qu'eux. C'était d'ailleurs tout à ton honneur parce que toi, tu es resté humble et serviable avec ton joli accent jurassien. Peut-être que les gens t'ont repéré dans le chat. J'ai pris du poids depuis. Tu as pris du poids ? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Sérieux ? Non, je rigole, mais comme tu dis que j'étais peut-être plus gros qu'eux, maintenant c'est possible en fait. Ah oui, parce que tu as roulé ta bosse. Écoute, Vincent, tu veux rester avec nous, tu démutes. Si tu veux intervenir, tu te démutes. Tu restes dans le salon. Et puis, Marc-André, je te laisse un petit peu te présenter. Parce que là, on t'a fait des éloges, mais je te laisse aussi ramener du concret. Et puis, amener le sujet parce que ça va être vraiment intéressant ce qu'on a discuté, ce que tu vas amener ce soir à mes auditeurs. Alors, ouais, super. Moi, j'ai fait une thèse sur la vie privée. Puis, je ne vais pas parler de ça. Ta thèse, c'est 600 pages. Voilà, mais j'espère la déterrer un jour, mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Je fais aussi des trucs à propos du fonctionnement d'Internet. J'espère les déterrer bientôt. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Et puis, ce que je fais maintenant, c'est que je bosse un peu dans des entreprises, des machins. Et puis, je fais de l'écologie. Je suis même élu local écologiste. Tu es un écolo. Je suis un écolo, mais je ne suis pas un écolo bobo. Je suis un écolo ermite un peu. C'est les vrais. J'aime bien creuser la terre. Et puis, j'aime bien d'un côté le travail de terrain, puis de l'autre côté la vision à long terme. Et peut-être ce soir, j'aimerais vous raconter un peu des petites histoires qui permettraient, je crois, de voir l'écologie sous un jour différent. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'écologie. Je pense que j'en ai une ou deux à dire qui ne se disent pas et qui sont intéressantes. Au-delà du mythe bobo de signalement de vertu complètement ridicule. Oui, bien, comment dire ? On vit dans un monde qui change, qui a plein de problèmes. C'est des vrais problèmes. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est à la sortie, on sera dans quel monde ? Voilà. Qu'est-ce qui nous attend ? Et puis, ce n'est pas juste, ouais, on aura foutu des panneaux solaires partout. C'est parce qu'on sera dans nos têtes aussi. Alors, peut-être que, enfin, je ne sais pas, je continue. Vas-y, c'est parfait. Le public est en émoi. Vas-y. Peut-être que je raconte un peu l'anecdote de ma vie, mais j'ai passé maintenant dix ans à m'occuper d'une réserve naturelle. Qui est magnifique d'ailleurs. Dans l'endroit le plus idyllique qui existe en Suisse, je pense. Et puis, je n'aime pas les engins à m'autoriser. Donc, quand je dis à la main, c'est souvent avec une faux dans la main. Les types qui passent, ils se demandent si je fais un film, quoi. À l'ancien. Ou bien, si c'est la réalité. Il y a un problème dans toutes ces réserves en Suisse, en Europe, dans le monde. C'est ce qu'on appelle les plantes néophytes envahissantes. Il y a aussi des animaux néophytes envahissants. Atypiquement dans nos lacs, on a des écrevisses européennes. Et puis, on a maintenant des écrevisses américaines qui sont en train de faire disparaître complètement les européennes. On a des frelons, des insectes, on a tous ces trucs asiatiques. Et puis, dans les réserves que moi, je connais, il y a des plantes, je crois. Et puis ces plantes, quand j'ai commencé, c'était 80% de la réserve. Donc, il fallait tout arracher à la main, une par une. Des centaines de milliers, des milliers d'heures, ça a pris. Et t'as pu stabiliser le phénomène ? Ouais, c'est fini à peu près, ouais. C'est fini, mais c'est une lutte où un jour, j'étais devant mon tas. Ça m'a pété le dos, ça a tout fait, cette histoire. Vraiment, j'ai laissé une partie de ma santé mentale, je dirais. Puis j'avais mon tas un jour et puis je m'assoie bien transpirant. Il faisait 30 sacs. Et puis je me dis, mais en fait, qu'est-ce que t'es en train de faire là ? T'es en train d'avoir envie d'une nature attaque, attaque, pas touchée. Et puis t'arrêtes pas de toucher, t'arraches des trucs à longueur de journée, mon gars. Donc j'étais un peu pris dans ce paradoxe de... On essaye de restaurer la nature à l'image de ce qu'elle était dans le passé. Et puis on lutte, on lutte et puis on voit bien que les forces nous manquent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi ? C'est quoi l'avenir ? Est-ce que toute l'humanité va passer sa vie à arracher des plantes juste pour garder l'image du passé ? Ou bien est-ce qu'on doit tourner la page ? Moi, je suis un nostalgique, je pense, comme beaucoup d'auditeurs ici, et puis comme toi, Mandril, aussi. de la société pré-thermo-industrielle. Là, je pense à l'auteur de Babel. Babel, c'est un tableau magnifique, mais un tableau critique aussi de ce monde de pétrole, de nucléaire, de moteur à explosion et tout. Et puis voilà, moi, dans mes rêves, je vis plutôt dans le monde d'avant ça. Bon, on va y arriver très vite. Moi, on va y arriver très vite parce que d'une certaine façon, j'ai parlé du Bitcoin et des crypto-arts qui va être un immense paradoxe. C'est-à-dire que là, maintenant, moi, j'ai envie de changer d'ordinateur, par exemple. Indépendamment du problème que ce n'est pas le moment d'acheter un Mac à l'heure actuelle parce qu'ils sont en train de, tu vois, on dit, il faudrait t'attendre trois mois. Mais moi, je ne vais pas faire trois mois avec ma vieille bécane, là. J'en peux plus. Mais indépendamment de ça, là, on se retrouve avec les circuits, les cartes-mères et tous les cerveaux des ordinateurs qui doivent demander énormément d'énergie à être produits, mais qui soient aussi issus de matières, on va dire, de terres rares et tout ça. En final, on est en train, maintenant, de tout faire pour alimenter les serveurs qui, eux, transforment et nous font ces calculs à la con, complètement chrono-énergivores, de calcul de transfert de données chiffrées. Alors, on a hyper bien parlé de ça dans le dernier live. Moi, je vous fais un résumé un peu maladroit. Mais en gros, moi, ce que j'aimerais mettre au point, qu'on n'a pas vraiment parlé, on a un petit peu élaboré ça dans le live, mais c'est de l'impact écologique d'un monde où l'argent n'existerait plus, où maintenant, c'est les ordis qui le génèrent avec ces putains de routeurs, enfin, ces putains de serveurs, pardon, qui utilisent de l'énergie. On va se retrouver à un paradoxe total où on n'aura pas assez de matière et de circuits, entre guillemets, imprimés à faire, à produire, pour que les gens soient quand même tous derrière leur téléphone ou derrière des tablettes ou derrière des ordis, parce qu'il faudra avant tout faire qu'on conserve la merde qui nous permet d'être dedans. Ça, c'est un immense paradoxe aussi. Et sans parler du fait, et c'est déjà arrivé au 19ème siècle, que tout ça, maintenant, avec une éruption solaire, c'est le retour en arrière. Je veux dire, on a connu un côté rétrograde, comme ça, civilisationnel, avec la fin de Byzance, ou en tout cas, la fin de l'Empire romain aussi, où il y a eu tout d'un coup, là, toutes l'épopée, quand tu vois, carolingien, mérovingien, enfin tout. On a perdu, au niveau de l'histoire de l'art, on voit tout d'un coup, où on descend, puis il faut tout remonter, quoi. Moi, je pense aussi, je parlais de la bibliothèque d'Alexandrie, si elle n'avait pas brûlé, peut-être que, bon. Je pense que là, une petite éruption solaire, avec tout ça, alors, le monde d'avant que tu nous décris, là, Marc-André, il va vite arriver dans notre gueule. Mais il y aura une période un peu Mad Max, et puis, ça va vite arriver. Petite éruption solaire, on va moins faire les malins. Mais qu'est-ce qu'on construit, justement, après ? Parce qu'admettons que tout pète, ça... Je te laisse parler. Alors, moi, mon hypothèse, c'est justement... Bien sûr, si tout s'effondre, on sait... Enfin, c'est juste ce que tu dis. Mais moi, je me suis amusé à réfléchir à si tout s'effondre pas. Alors, ça, c'est beaucoup de théories qui disent qu'en fait, ça va jamais s'effondre, puis qu'il y aura un lent truc, puis que ça va être comme un léopard, plutôt que voir un blackout général, avec une carte où tu mets toute une grosse couleur, c'est un pot de peinture sous Photoshop, puis, t'as sélectionné Pomme A, t'as toute ta zone de travail, puis t'as le gros cal qui couvre tout. Non, non. Il y aura des effets léopards. C'est-à-dire que certaines villes, un peu comme dans Zalem, dans Gumn, il y aura des endroits où ça va toujours subsister, et survivre, puis après, il y aura des grandes zones de madmaxification, entre guillemets, où là, ça va chier, quoi. Ben, je te propose encore une autre idée. Vas-y, vas-y, vas-y. On a toujours vécu dans la tradition occidentale avec cette opposition entre nature et culture, les humains d'un côté, la nature de l'autre. Et puis, je m'entends mal. Tu m'entends mal, là ? Voilà, là, c'est bon. Ah, super. Pardon. C'est bon. On a toujours eu cette idée que l'humanité et la nature, c'est deux compartiments bien séparés. Et puis là, moi, devant mon tas de plan, je me suis dit, mais non, en fait, ce que je fais, c'est justement d'être emmêlé dans la nature pour en tirer quelque chose, en faire quelque chose. Et l'image que j'ai, c'est juste que celle de Dune, en fait, du planétologue Keynes dans Dune, c'est que la Terre, c'est un vaisseau spatial, que la nature, c'est des biomes, que ces biomes, c'est notre survie. Et puis, que ce qui va se passer avec, comme tu dis, cet Internet qui mange le monde, c'est qu'on va finir par prendre en charge le fonctionnement de la nature, tout simplement. Et puis, au lieu d'avoir la nature intacte là-bas, et puis nous, ici, la nature, ce sera une industrie, l'industrie écologique qui nous donne des grèves. Les Chinois commencent déjà à faire ça. Les Chinois ont déjà ce prisme, d'une certaine façon. D'une certaine façon, oui, effectivement. Et puis, je pense qu'on va aller dans cette direction. Et je me suis dit, ben voilà, quoi. C'est ça, de tourner la page, en fait. C'est de se dire, l'image de la nature d'hier, elle est finie. On va attendre. On l'aura même plus dans nos têtes, en fait. Nos petits-enfants, ils ont oublié cette image-là. Ben, ça commence déjà. Moi, je vois le quartier de mes parents. Le quartier de mes parents où j'ai grandi, Autrive, il n'y a plus un gamin qui fait des cabanes. La forêt, elle est encore plus dans ce qu'avant. Il n'y a plus un gamin qui fait des cabanes. Ils font du BMX dans le meilleur des cas. Ils font des sports. Ils font du basket. Ils font des trucs. Mais d'aller, le truc complètement intuitif, d'aller récupérer des planches de chantier, puis de faire des espèces de caoutes incroyables avec des cordes. Il n'y a quasi plus. Ou alors, quand on a, c'est justement des parents un peu bobos qui font des trucs hallucinants pour des gamins, genre une super cabane de jardin, custom pour les gosses narcissiques où ils font des photos Instagram dedans. Mais il n'y a pas le... comment dire... L'espèce de candeur, de verdeur de l'esprit. Tu vois, la verdeur qui va en même temps se jouer avec la verdure, peut-être. Je fais un petit lien homonymique pour aller s'amuser, quoi. Et là, c'est effectivement... Moi, je vois ces gamins derrière TikTok. Je vois dans le chat, oui, la sainte éruption solaire ferait du bien. Je vois aussi, dans le sens des mots, il dit Matrix, quoi. Ouais, Matrix, ouais. Mais Matrix, ça marche tant qu'il n'y a pas d'éruption solaire. Euh... Je suis un optimiste. T'es un optimiste, hein ? Un jour, tout ça se régénèrera. Mais comment, je sais pas. Mais les gens, ils restent les mêmes. Ils vont... Ils vont rester sensibles à la beauté. Ouais, bah, c'est tout ce qui nous reste, au final. On te demande si tu connais le film Silent Hill. Ou non, film Silent Running. Moi, j'ai pas vu. Mais ça me dit quelque chose, quoi. Bah, je vais le noter, c'est... Voilà. Moi, je vous ai fait découvrir Timelapse Silent Running. Ok, je vais checker. Parce que c'est ça aussi, le chat, hein. C'est de découvrir des choses. Alors... Merci, Pascal, Guyot. Quand Pascal dit des trucs, généralement, c'est pas de la merde. Ah, mais c'est ce vieux truc de 72. Ah, ouais, ouais, ouais. Silent Running. Alors, je ne l'ai pas vu. Mais je vois l'esthétique. J'ai le Wikipédia sous les yeux. Ça me rappelle un truc, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. C'est aussi une manière de dire que les types qui veulent aller sur Mars... Tu m'entends ? Ouais. Ouais, ouais, vas-y. Les types qui veulent aller sur Mars. Les types qui veulent aller sur Mars, aujourd'hui, ben, en fait, ils veulent faire des vaisseaux spatiaux pour aller sur un vaisseau spatial différent. Mais c'est plus facile de réparer le nôtre, la Terre, que d'aller en coloniser un deuxième, quoi. Ouais, il y a du super concept art, là, de vaisseaux Arches, comme ça. Je vois tout à fait cette esthétique de vaisseaux complètement ubuesques qui contiennent des... C'est un peu comme dans Sin City. Tu avais les Arcologia. Là, tu tapais Pornetips Guzardo, puis tu pouvais faire apparaître un espèce de gros vaisseau... Enfin, un gros... Gros... Ouais. Je fais à l'absus. De gros immeubles avec une gueule de vaisseau spatial soudé au sol. Et puis là, je vois des gars qui ont après fait du concept art. Ah, voilà. Bon, il me fait chier avec Flick. Ok. Euh... On parle de jeux vidéo et de conception. J'ai mis dans ton avatar, là, je le remets. T'es aussi quelqu'un qui connaît très bien l'Internet. Moi, à chaque fois que je parle d'Internet, je parle de Bernard Sigler que j'aime beaucoup. Et euh... D'ailleurs, paix à son âme, le pauvre, il... Voilà. Mais euh... Je voulais savoir... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi, parce que t'es un mec, en même temps dans le concret, qui t'es occupé d'une réserve gigantesque, magnifique, dans l'un des plus belles régions de Suisse. On peut dire où c'est ? Bah, c'est vers Lausanne, quoi. Voilà. C'est vers Lausanne, mais c'est vraiment le endroit de carte postale, quoi. C'est, voilà. Et euh... Tu es aussi un immense geek, parce que tu connais l'Internet. T'as travaillé en philosophie du droit sur Internet avec les concepts de propriété privée et de propriété publique. Donc, t'es un expert dans ces questions techniques, mais en même temps, t'es aussi un grand rêveur et un grand... T'es un grand gamer aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que t'es un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, par rapport à une vision un peu mystique, traditionnaliste, j'ai en même temps plein de casseroles. Et puis toi, t'es le gars qui veut le 19ème bucolique onirique, mais en même temps, ce monde-là a plus de PC, quoi. Ça, c'est clair. Donc, il y a quand même aussi, t'es comme moi, tant moi, par mon discours un peu, des fois... Apollos adore montrer mes contradictions, parce que j'ai des potes dans le chat, là, j'ai des amis dans ce Discord, qui sont vraiment des gens qui vivent leur... entre guillemets, pas leur foi, mais leur... une philosophie de vie pratique. Puis moi, je suis un peu un espèce de gyrovague comme ça. Enfin, il y a les anachorètes, il y a les moines anachorètes qui vivent vraiment en ermite. Et puis, il y a ceux qui vont de monastère en monastère, mais qui, chaque fois, essaient de prendre le maximum de bagages possibles. Et puis, je parlais de prendre des bouquins à Alexandrie ou des rotulus ou des parchemins. J'essaie, en tout cas, de les mémoriser. J'ai fait ça pour les arts martiaux, j'ai fait ça pour l'art, j'ai fait ça pour la culture, d'une certaine façon. Et... Après... Ouais, mais il y a toujours un manque. Puis toi, tu me fais penser à ce même... Enfin, j'ai l'impression que t'as le même problème que moi, c'est que t'es... Alors que t'es pas du tout dans la dimension, on va dire, révanescente et artistique, bobo, que moi, je peux affronter, avec aussi toutes les contradictions que j'ai à avoir quand t'es un réac. Mais toi, t'es dans... Ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'es dans le concret. T'es un philosophe, mais voilà, t'as... Tu sais... T'es pas juste à... Enfin, même tes sujets sont concrets. Tes sujets de thèse, tes sujets d'écrit, c'est... Voilà. Il y a un aspect où tu vas chercher l'opératif. Ouais, je sais pas. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est les genres, quoi. La recette du bonheur des gens. Donc, toi, maintenant, le milieu universitaire, tu l'as abandonné complètement ? Par rage ou... Non, pas par rage, mais par... Pour plein de raisons. D'avoir une petite fille, ça change beaucoup de choses à ce niveau-là. On est moins aimés dans le milieu universitaire. Surtout par sentiment d'urgence, parce que je me dis, bon, on peut faire de la philosophie toute sa vie. C'est magnifique. Et puis, j'aurais été content. Mais... Il y a des gens sur Terre qui ont besoin qu'on leur apporte des solutions maintenant, quoi. Et puis, je voyais pas pourquoi j'essaierais pas de leur en apporter ou de contribuer à leur en apporter. Je sais pas, ce qui m'intéresse d'abord, c'est les genres, quoi. Là, t'as remis le chat, là. T'as remis YouTube. Tes projets, là, par rapport à ta réserve, du coup. Parce que moi, je me suis baladé avec toi dans cette réserve gigantesque, magnifique. Donc, c'est un truc de dingue, parce qu'on n'est pas si loin de Lausanne. Puis, tout d'un coup, on se retrouve dans un truc qui n'a pas été, justement... L'intervention des hommes n'a pas été... En tout cas, au niveau des arbres, t'as laissé le plus possible de trucs se passer. Après, t'as ces plantes envahissantes que t'as décidé d'enlever, puis que t'as arrêté. On en est où, là ? Ben là, ça va bien. Là, je vais en faire une deuxième dans le Jura Bernouin de réserve. C'est génial. Mais du coup, t'achètes les terres, t'es propriétaire. Là, c'est la ferme familiale. Ah, c'est génial. Ah oui, parce que t'es un jurassien qui vit dans les alentours de Lausanne. Mais en gros, il y a du matos en Jura. Il y a un petit côté survivaliste aussi. Oui, c'est ça. Donc, du coup, moi, je sais que dans mon chat, j'ai pas mal de droitards qui sont là. Ouais, mais au final, c'est du survivalisme. Ouais, mais le survivalisme... C'est un peu ça. Et puis, comme écologiste, parti écologiste et tout, moi, je trouve que c'est normal aussi de travailler un peu avec des... Là, il y a des paysans qui travaillent. Alors, je fais des trucs avec eux. Ils sont pas du même parti. Ça, c'est bien clair. Oui, parce qu'on pourrait dire que... Ouais, tu te retrouves avec des gros UDC bien hardcore, c'est ça ? Par exemple, ouais. Après, je sais pas forcément de quel bord ils sont, mais ils sont pas en bio, quoi. Ouais, ils sont pas, ouais. Ouais, ils sont pas en bio. C'est pas grave, parce que ça aide à comprendre pourquoi ils sont pas en bio, peut-être. Et puis, être un peu plus ouvert au lieu de tenir des discours qui sont pas forcément très réalistes, des fois, quoi. Ça, c'est important, je trouve. En fait, t'as un universitaire qui est passé du côté, on va dire, de l'écoute et du réel. Ouais, après, enfin, je vais pas dire que les universitaires soient éloignés du réel, mais juste, je dirais, moi, je suis un peu trop pressé, quoi. Voilà. Moi, j'ai envie que ça avance en vrai, plutôt que de prendre le temps de décider une théorie et puis d'espérer que les gens auront envie d'en tenir compte, quoi. J'ai envie d'avoir ma théorie et puis de la mettre en oeuvre. Ben, c'est très cool. Moi, je sais que tu fais des magnifiques photos aussi. T'as un très, très bon photographe et t'as fait des photos de ta nature, là, que je trouve d'une magie, d'une beauté. C'est qu'on sait ce que tu prends en photo. C'est pas juste le mec qui, par dilettantisme, va prendre des photos de... Non, il y a une dimension artistique aussi dans ta personnalité que j'aime beaucoup. Indépendant de ton accent jurassien qui doit peut-être choquer certains de nos amis français. Ils arrivent à supporter le mien, donc on est déjà pas mal, tu vois. Mais est-ce que t'as quand même quelque chose à rajouter ? Parce que moi, je pense que je vais certainement faire monter notre ami Nietzscheen s'il est dans le là. Enfin, je vais voir d'ailleurs où on sait qu'on en est dans le Discord. Parce que moi, j'ai envie de... Après toute cette bonhomie et ces échanges qu'on a eu avec Vincent et toi, il est temps d'avoir un ami qui suit mes lives depuis bien longtemps, mais qui lui est pas du tout dans le délire, on va dire, mystico, machin. C'est vraiment un gars Nietzscheen et j'aimerais bien le faire venir. Mais vas-y, est-ce que pour conclure, qu'est-ce que tu aurais à nous dire ? J'aimerais juste te recommander un bouquin en fait. Ah, vas-y, c'est parfait. Tu peux balancer le lien dans le chat. C'est un livre qui s'intéresse à l'altérité radicale des plantes et qui s'appelle « Éloge de la plante » de Francis Allais. Ah oui, Francis Allais, mais alors, Francis Allais, mais génial ! Mais Francis Allais, j'en ai parlé quand j'étais passé à RTN là, j'avais fait Francis Allais qui démontre justement Sartre, Deleuze et tous ces penseurs qui ont critiqué les arbres par exemple. Pour moi, un philosophe qui n'aime pas les arbres, ça veut tout dire quoi. Quand Sartre il dit que pourquoi il faut des arbres, oui, mais pourquoi il faut qu'il y en ait tant ? Et puis il imagine que ce sont comme des insectes qu'on est retourné et qu'ils sont incapables de bouger. Ça c'est Sartre, c'est sa vision des arbres. Et puis Deleuze qui voit le symbole même du totalitarisme. Et puis Allais dans sa conférence fait tout un tas de comparaisons avec ses penseurs généralement de gauche, bien pensants, urbains, voilà, qui viennent donner des leçons à... non, c'est un scandale. Donc euh... Ce livre est génial parce que... Alors rappelle le nom du livre. Éloge de la plante. Éloge de la plante. Alors Mathé, moi je ne peux pas tout faire. Mettez le lien dans le chat s'il vous plaît, certains qui sont réactifs. Mettez le lien, éloge de la plante et de toute façon je le remettrai. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Alors... Est-ce que mon ami Clovis est par là ? Il m'aurait fait un faux plan ? On a vu du fight avec du... Du Nietzsche et du René Guénon et il n'est pas là ? C'est un scandale tout ça. Bon bah moi je vais... Et puis sinon, quelle dernière... Je sais que tu as aussi un super bon connaisseur de bandes dessinées. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Ou qu'est-ce que tu as lu ? J'ai revu le voyage en Italie de Cose. Voilà. Ah ouais, bien ça. Bon. Allez, classique. Bah écoute, moi j'essaie d'attendre parce que dans le programme maintenant je dois avoir... T'es là ? Alors tu te mets en Discord s'il te plaît ? Oui, il y a un monstre décalage de 20 secondes. Viens dans le Discord s'il te plaît. A toute. Alors voilà, heureusement qu'il y a WhatsApp. Écoute Marc-André, ce fut un plaisir de t'écouter, d'avoir cette espèce de sérénité. T'es un peu plus âgé que moi hein ? Ouais, malheureusement. Il y a plein de choses que j'adore dans ta... Après je vais pas tout dévoiler, mais il y a aussi un aspect par rapport à tes origines. Même si t'es un putain de Jurassien qu'on voit... Mais tout, il y a plein de choses qui m'intéressent chez toi et que quand on discute, plus on apprend, plus on est là, on est sous le cul. On en parlera presque dans un prochain épisode, mais... Ton passeport, tu l'as ? On va faire un truc sur internet, trop bien. Ouais, on va faire un truc sur la culture internet et ça va être hyper intéressant. Vraiment, je me réjouis. Écoute, moi je vais mettre un petit jingle là, parce que je bois des litres et des litres chaque fois pendant mes lives. Puis des fois les gens me disent, mais quand t'arrives à faire pour tenir 5 heures sans aller aux toilettes ? Ben je sais pas. Mais là justement, je me demande comment je fais des fois. L'occasion, je dois y aller. En tout cas, je te remercie. On te lira. Balance tout ce que tu veux dans le Discord, dans le truc socio-philo, parce que c'est généralement là où on met des trucs un peu intéressants qui sont justement exemptés de trucs mystiques ou de trucs un petit peu humour internet. On fait vraiment que des liens dans mon Discord, dans ce salon-là, enfin dans cet hashtag-là. où il y a que vraiment des articles intéressants. Ça va de Dumézil à Stiegler, à des interviews d'auteurs, de BD. C'est un peu un truc melting pot, mais super intéressant. On peut aller piocher, comme on veut, des trucs qui font penser à des choses belles. Voilà. Merci beaucoup Marc-André. Merci. Je te dis à tout bientôt. Merci à tous. Je te laisse dé-muter. Et puis moi, je vous mets un petit Kali-Yuga, une petite musique. Et puis je vais faire pleurer la poutre. Et puis je reviens avec mon ami Nietzscheen. C'est parti. Alors... C'est le désert ce soir ici. Vous n'êtes pas débordés. Je suis sûr que tu as des idées tout à fait précises quant à ce que nous devons faire. Et j'aimerais que tu me les fasses connaître. En fait, on les a encrassés dans le Kali-Yuga. Toute ta culture, c'est le Kali-Yuga. Tu crois qu'on devrait le conduire chez un docteur ? En fait, tu peux rien faire sans le Kali-Yuga. En fait, ton téléphone, c'est du concentré de Kali-Yuga. Internet, c'est du Kali-Yuga. Tu veux dire qu'il y va de sa santé ? Tu bouffes du Kali-Yuga ? Et comment crois-tu qu'on devrait le conduire chez un docteur ? Aussitôt possible ! Yuga, Yuga... Voilà le péché des blancs. C'est le Kali-Yuga ! Il te fait du soucis pour moi ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz et puis à Nietzsche par exemple, il y avait un amour il l'a eu dans le cul, on ne saura jamais et puis peut-être c'est ça qui l'a rendu d'ailleurs je pense que si Nietzsche avait pu la sauter la fameuse, comment elle s'appelle déjà d'ailleurs, j'ai un nom de nom ah oui la parisienne l'antello parisienne des des Salomé ou un truc comme ça je pense qu'il aurait eu Lou Andréa Salomé c'est ça merci, Lou Salomé ok alors Lou Salomé en plus j'ai connu une Salomé qui était très jolie d'ailleurs ah non non mais j'ai pas été je réponds juste au chat mais non j'ai pas été antifa, j'ai eu des dreads, j'ai eu de la capoeira j'avais des sarouels, j'étais en Afrique j'ai vécu au Caire j'ai fait de l'anthropologie j'ai fait les premiers cours d'ethno en études genre il y a 15 ans avec Hélène Hertz qui commençait tous ses cours que ce soit anthropologie politique, anthropologie juridique anthropologie, n'importe quoi c'était les femmes ne seront jamais égales des hommes car les hommes ne seront jamais égaux envers eux-mêmes puis commençaient ces cours avec ça ce genre de phrase à la con donc moi j'ai participé à ce genre de truc j'en ai gardé que le longboard que je maîtrise bien parce qu'en fait à la base je suis un skater je skate depuis l'âge de 8 ans donc j'ai une dégaine de gaucho je suis habillé comme un gaucho mais voilà c'est ça mes casseroles et puis j'ai perdu du temps à tirer à blanc comme on dirait je faisais le lien de nouveau avec faire une famille ou pas et puis je suis pas à plainte j'ai fait une vie de bohème mais voilà j'ai fait du mal je pense pas à grand monde si ce n'est qu'à moi-même donc j'ai des casseroles qui sont relativement tièdes mais voilà à un certain nombre tu peux quand même carrément ouvrir une cuisine c'est vrai que moi j'ai une telle exigence par rapport à mon parcours et puis on va revenir à ça l'exigence l'exigence pardon et les actes avec Nietzsche que bah ouais moi je me fais un peu une introspection j'ai pas 40 piges puis je me fais déjà en sachant que je vais pas être le con qui va s'acheter une bagnole pour compenser bah je me fais déjà d'autres questions tu vois bref allez vas-y Clovis continue je t'ai coupé ouais bah déjà je commence par dire que moi j'ai aucune posture qui me permet de vous parler de Nietzsche particulière j'ai aucune prétention j'ai pas je ne connais pas comme Julien Roche dit je sais pas tous les endroits où il est allé avec les dates ça m'a toujours désintéressé énormément cette partie un peu de la vie de Nietzsche bah je m'en moquais un petit peu j'ai fait rapidement des études de philo mais à la fin de la licence 3 j'ai arrêté donc j'ai pas de doctorat de philosophie je veux dire j'ai aucun diplôme qui me permet de vous parler de quoi que ce soit la seule chose c'est comme je t'ai déjà dit j'ai commencé à lire Nietzsche j'avais 16 ans je prenais ma moto je me barrais du lycée et puis j'allais au bord du fleuve pour lire Nietzsche tous les soirs quand les gens allaient se faire des amis et allaient avoir des relations sociales moi ça m'intéressait pas trop je trouvais que c'était plus intéressant d'apprendre en lisant Nietzsche et du coup l'intégralité de ces bouquins j'en suis à la 5ème ou 6ème lecture pour chaque livre voilà la seule la seule prétention que j'ai c'est de l'avoir beaucoup lu et c'est tout donc je l'ai pas étudié à l'université grand bien en face parce que je pense pas que c'est quelque chose qui puisse étudier à l'université je pense que c'est l'école de la vie c'est quelque chose qu'il faut prendre dans les dents voilà donc déjà je commence par vous dire que j'ai pas de posture pas de prétention vous êtes pas obligé de me croire vous êtes pas obligé de m'écouter c'est juste de la discussion et quand tu m'as dit qu'on parlait philo ce soir et que tu voulais que je passe je me suis dit bah ça va être intéressant pour montrer que justement Nietzsche est en rupture avec la philosophie occidentale que ce n'est pas un philosophe et c'est ce que j'aimerais qu'on discute un petit peu là le fait que justement la philosophie classique ce que j'appelle la philosophie classique ici c'est la philosophie occidentale qui nous vient des héléniques je parle pas de la philosophie asiatique ou c'est d'autres modes de pensée et ce serait compliqué de mettre tout ça dans un même sac donc je vais plutôt parler de la philosophie de la tradition philosophique en Europe qui nous vient des grecs et que cette tradition est pour moi arrivée à un moment à une limite qu'il a fallu dépasser et que la proposition de la philosophie nietzschienne qui peut se faire sans Nietzsche d'ailleurs Nietzsche n'est que celui qui a écrit il n'est pas le dieu il n'est pas de dieu de ce système n'importe qui peut faire du Nietzsche même en le détestant ça ne me dérange pas et c'est pas un maître à penser mais c'est plus je le vois plus comme un grand frère très sage qui prend les gens sous son aile et qui les aide donc on va voir là à quel point c'est une rupture donc déjà Nietzsche il n'a jamais dit qu'il était philosophe enfin moi de ce que j'ai lu dans les bouquins peut-être que dans la vie ou dans les conférences il faisait autre chose mais dans les bouquins il ne se présente pas vraiment comme philosophe quand il était jeune il a eu sa rentre il lui a permis de faire son parcours un peu Oui mais on va en reparler donc quand il était jeune il était passionné de religion de protestantisme et il était destiné à une carrière à une carrière de religieux donc bon c'est pas le Nietzsche qu'on connait ensuite il devient le plus jeune professeur de philosophie de l'histoire de l'humanité ouais super tout le monde le connait pour ça mais là encore il n'est pas vraiment philosophe il est spécialiste des grecs il est héléniste il est philologue c'est à dire qu'il étudie il étudie le grec la pensée grec qu'est-ce que c'était qu'un grec puis bon vous savez tous qu'au 19ème siècle l'antiquité grec c'était la cri absolue il fallait avoir compris les grecs pour comprendre le monde je suis dans la merde dans mes criages je suis content de savoir que t'as connu Salomé Jolie je suis dans la excuse moi je t'ai coupé non non je t'en prie mais je suis désolé mais c'est toi je dois gérer plein de choses j'ai 4 écrans devant la gueule ouais ouais mais je t'en prie je t'en prie et puis en plus moi je parle vite parce que je ne suis pas suisse et je suis désolé si ça bouscule un peu mais c'est vrai que je parle rapidement on se fout de ma gueule putain en live c'est horrible allez vas-y je te laisse continuer alors on est principe on va dire normatif hélénique et puis comment il va opérer parce que je sais où tu vas nous amener on va faire un peu de géologie généalogie de la morale ah bah oui ça c'est sûr on va pas que de la morale on va faire de la généalogie en général mais oui on va là mon exposé ça va être clairement de montrer que la généalogie elle vient pour combler un problème ou des manques qu'il y avait dans la philosophie classique alors déjà je l'ai déjà répété si vous voulez comprendre Nietzsche vous lisez Nietzsche vous ne m'écoutez pas surtout vous m'écoutez si vous avez déjà lu Nietzsche et que vous voulez en débattre mais le meilleur moyen qu'on prend Nietzsche c'est de le lire les commentateurs et les universitaires qui sont autour je vous le déconseille très fortement ensuite l'image qu'on a de Nietzsche c'est l'image des philosophes qui se disent Nietzscheens donc on a beaucoup de philosophes qui se disent Nietzscheens et du coup l'image qu'on a de la philosophie Nietzscheenne elle est forcément pondérée impactée par le fait qu'on est dans notre histoire tout un tas de gens qui se disent Nietzscheens donc on va commencer par les différents les différents rois de la philosophie Nietzscheenne et je ne suis pas sûr je n'ai aucune réponse vous allez voir que je ne crois pas trop dans le vrai ou dans le faux je n'ai aucune réponse à apporter mais j'ai des interrogations et des doutes je ne suis pas sûr commençons par Michel Onfray que Michel Onfray soit vraiment un Nietzschean donc il a sans doute beaucoup lu Nietzsche c'est quelqu'un de très intelligent et très cultivé il parle très bien il n'y a pas de soucis je n'ai rien à lui reprocher mais est-ce que il a vraiment une posture Nietzscheenne ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a très bien lu Nietzsche et qui peut en faire des dissertations à l'université dans ses dernières vidéos on a bien vu dans ses dernières interviews on a bien vu qu'il disait que l'Occident était mort voilà l'Occident s'est fini la France s'est finie il est pour une fin heureuse il est pour finir tranquillement dans un restaurant à manger du canard et à mourir tranquillement mais noblement la tête haute c'est bien ça qu'il nous explique je l'ai défoncé j'ai fait un apocadril hors série sur lui c'est un des meilleurs apocadril hors série que j'ai fait je crois que ça a été le plus commenté le plus partagé et j'ai lui foutu une grosse pas fessée parce que on ne peut pas lui enlever la qualité de parole qu'il a capacité quand même de nourrir un propos de rebondir mais ce qu'il a fait chez Sinkerview moi j'ai tellement pété un câble que je me suis permis de faire une vidéo de 40 minutes où d'ailleurs après il y a mon père qui débarque totalement par hasard pendant la vidéo il explique un petit peu voilà parce qu'il y a ce côté un peu gauche outrecuidante mais de droite quand même c'est une merde intégrale c'est un hédoniste qui fait mal son boulot au final c'est quelqu'un de fourbe c'est quelqu'un qui doit être comme toutes ces espèces de psychopathes dans le milieu du showbiz parce qu'il dit tout le temps qu'on ne l'invite pas mais en fait on le voit tout le temps je pense que c'est un c'est polyamoureux j'ai beaucoup de peine en fait avec ces mecs polyamoureux qui renvoient peut-être à mon propre défaut au final que j'ai en substance de manière un petit peu voilà éteinte mais j'imagine que si moi j'avais son amplitude puis je pouvais être autant con que lui avec son pouvoir d'aller un peu draguer tout ce qui bouge nous on a le Darius Gate en Suisse on a ces gars qui tout d'un coup on découvre que c'est des gros porcs des gros cons je ne sais pas si c'est un gros porc mais je pense que c'est un gros con qui sait ce qu'il vaut et j'ai beaucoup de peine avec ce genre de truc parce que justement et là je te laisse continuer c'est complètement anti-nitchien de voir ce côté-là du dominateur stupide en fait pour moi c'est des stupides donc sur la qualité de l'individu moi je ne m'avancerai pas autant que toi je m'en fous en fait de savoir si c'est quelqu'un de bien ou un connard je m'en moque un petit peu tout ce que je veux savoir c'est est-ce qu'il est bon représentant d'une posture d'une chienne ou pas du tout et donc quand il dit qu'il accepte la mort qu'il est prêt à mourir et que finalement ça lui va très bien comme situation ben c'est pas du tout du tout Nietzschien puisque Nietzsche c'est l'exaltation de la vie c'est il faut vivre avant tout c'est la vie qui est l'enseignement c'est la vie qui doit être goûtée donc c'est la vie qui est au centre de tout renoncer à la vie ce n'est pas possible avec une posture nietzschienne il nous explique aussi que bon il y a trop de gauchistes il se fait grand remplacé il n'est pas content et puis il est vachement triste parce qu'il y a quand même Macron et là encore une fois nous Nietzschéen Macron pour nous les français parce que moi je ne suis pas suisse pour nous les français Macron c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis très très longtemps on a enfin un chef de gouvernement qui nous déteste qui déteste la France qui déteste son peuple et qui veut le voir disparaître on a la meilleure raison qu'on n'a jamais eue de enfin se réunir et d'exister vivre c'est résister s'il n'y a personne rien contre quoi on résiste on se ramollit et on ne vit plus heureusement que des ennemis sont arrivés sur notre pays et qu'ils en veulent à notre population parce qu'on avait complètement oublié ce que ça voulait dire que vivant on était devenu des trucs mous persuadés que la guerre ne reviendrait plus jamais persuadés que la difficulté ne reviendrait plus jamais que ce serait l'abondance et terre-mer et l'abondance ça tue les peuples l'abondance ça rend les peuples mous peureux parce que il n'a pas pris beaucoup de coups de poing depuis assez longtemps le peuple français donc il commence à avoir peur des coups de poing alors que tu sais bien si tu fais de la boxe que plus t'en prends moins t'as peur donc en fait il faut accepter d'en prendre pour continuer de jouer le jeu de la vie là d'avoir peur du grand emplacement ou tout ça moi je n'en ai pas peur du tout en fait au contraire je suis très content qu'on est enfin des gens ici qui aident l'initiés contre nous et je me suis enfin senti français depuis peu de temps à force qu'on essayait de détruire mon peuple j'ai compris que ah bah merde il faut que je le chérisse il faut que je l'aime ce peuple il faut que je vive avec lui il faut qu'on se rassemble et sans ennemis eh bien on était devenu des gauchistes quoi si justement en ce moment il y a un gros mouvement de retour au passé et aux valeurs à l'ancienne c'est justement parce qu'on a eu peur de quelque chose on a eu peur d'une agression et on s'est dit voilà faudrait peut-être retrouver comme dirait Papacito et la burle retrouver un petit peu le courage qu'on avait longtemps donc le simple fait de se plaindre d'avoir un ennemi bah moi je me plains pas d'avoir un ennemi je m'en réjouis j'ai plus peur pour les pays où tout se passe bien j'ai beaucoup j'ai très très peur pour la Suisse je connais pas trop mais ça a l'air de bien se passer mais j'ai très peur pour la Scandinavie les pays scandinaves tout se passe bien ils sont heureux ils ont une économie qui est facile parce qu'elle tourne sur le poisson et sur le pétrole donc ils ont pas plus de besoin que ça à travailler pour l'avoir et conséquence de quoi bah c'est un peuple qui n'est plus capable de défendre qui ne comprend plus qui il est parce qu'il n'a plus d'ennemis il n'a plus d'ennemis pendant très longtemps alors que tant qu'il y avait le spectre des rouges de la Russie de l'URSS bah c'était il se passait quelque chose de puissant là-bas donc en fait j'ai plus peur pour ceux pour qui tout se passe bien que pour ceux qui ont des problèmes ceux qui ont des problèmes il y a un mème qui je ne sais plus comment ça va c'est les périodes de paix engendrent les gens enfin engendrent les gens faibles les gens faibles engendrent des périodes de guerre et les gens de guerre ça c'est une boucle et les gens de périodes de guerre engendrent les gens forts je ne sais plus comment ça va les hommes faibles créent des conditions les hommes forts créent des conditions faciles les conditions faciles créent des hommes faibles les hommes faibles créent des conditions difficiles les conditions difficiles créent des hommes forts c'est un peu l'histoire du Kali Yuga aussi avec l'alternance des phases d'or et des phases d'airain de bronze ou de fer parce que t'as ce même truc les grecs ont fait quelque chose de tellement stylé que derrière tout le monde s'est reposé et maintenant qu'on est bien reposé et qu'on souffre de notre repos on va être obligé de proposer à nouveau quelque chose d'un peu plus intéressant j'ai une question du chat pour l'intervenant, lorsqu'on veut essayer de vivre selon certains principes mis en exergue par Nietzsche comment éviter le piège de l'hédonisme ? il a posé qu'on était en train de parler du cuistre pédant d'Enfray je ne le vois pas trop le piège de l'hédonisme parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi la vie c'est combattre, la vie c'est résister et jouir de la vie de façon nietzschéenne, ça veut dire faire de la rando à 8000 mètres d'altitude et se faire mal au bout pour moi c'est ça la jouissance nietzschéenne donc je ne vois pas trop en quoi ça peut conduire à l'hédonisme c'est pas finir au Fouquet ou bien au train bleu à la gare de Lyon non mais c'est pas possible tu peux pas lire un mec dont la moitié de la population mondiale est persuadée qu'il est le père du nazisme et puis à côté devenir un truc pantouflard de soirée mondaine ça me paraît justement pas considérable après c'est peut-être parce que il me manque des éléments peut-être que le tchat a des éléments en plus que moi j'ai pas mais pour moi il n'y a pas d'hédonisme léger dans Nietzsche il y a va vivre la vie la plus dure possible parce que plus elle sera dure plus elle va t'apprendre des choses plus elle sera formatrice donc je ne suis pas sûr que justement s'il y a bien un philosophe qui nous invite à ne pas nous reposer sur nos lauriers et à ne pas avoir une vie cool c'est bien lui j'espère que c'est clair comme ça il nous faut des ennemis il nous le dit tout le temps il vénère ses ennemis et puis bon l'ami l'ami c'est quelque chose qui te ramollit donc c'est pas quelque chose qui est très dénié toi qu'est-ce qui m'intéresse aussi c'est que tu secoues un peu l'arbre là par rapport à moi ma communauté par rapport à aussi moi moi j'accepte tous les moi je suis un boxeur à tous les niveaux donc j'aime les voilà j'ai aucun intérêt à faire un sparring avec un enfant de 8 ans parce que ça va être facile puis je vais me faire chier après je peux avoir du plaisir à lui enseigner les trucs puis lui donner les gardes et puis machin mais vas-y toi qu'est-ce qui t'intéresse à démonter dans une certaine partie de ma communauté une certaine partie de ma personnalité qui est ben voilà les mystiques pour toi avec ton prisme Nietzschéen qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses ? donc tu veux qu'on passe pour les autres Nietzschéens savoir s'ils sont Nietzschéens ou pas et tu veux rentrer ah ouais non si tu veux encore développer ton histoire par rapport à ce qu'on voit sur internet et tout vas-y fonce mais je chauffe je chauffe là vas-y continue vas-y le pauvre enfrais le pauvre enfrais a pris pour les autres et puis les autres se sont bien cachés donc mais bon si tu veux qu'on aille rapidement dans du encore plus puncher alors vieux vas-y tu as la route pour toi tout seul tu peux y aller ok ok bah j'y vais alors j'y vais alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme qu'est-ce qu'on a d'autre comme figure célèbre du Nietzschéisme à part enfrais on a les philosophes de la nouvelle vague du XXe siècle Foucault Deleuze alors Foucault il a fait un travail incroyable sur la généalogie de la folie et là il a vraiment fait un travail Nietzschéen il n'y a rien à dire c'est-à-dire qu'il n'a pas questionné qu'est-ce que la folie il s'en est même complètement foutu il a mis le sujet de la folie de côté pour aborder qu'est-ce que la société voit dans le fou comment la société construit le fou comment la société gère le fou et donc il a fait un travail de généalogie qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de fou quelle est l'histoire de cette idée est-ce que ça nous apprend ça nous apprend pas ce qu'est un fou mais ça nous apprend plus plutôt sur notre société vu qu'on sait comment la société a traité la folie pendant des millénaires ça en dit long sur notre société plutôt que sur la folie là c'est vraiment un travail de généalogie nietzschéenne il n'y a aucun souci il a vraiment pour moi bien exploité la méthode que grand-père Nietzsche nous a passée et il n'y a pas de souci il a vraiment fait un travail nietzschéen sur ce plan-là le problème c'est que Foucault dès qu'il arrête de faire de la généalogie dès qu'il se met à parler de ce qu'il pense dès qu'il met à se révéler un petit peu en tant qu'homme on tombe sur un personnage des plus abjects avec des mœurs ce qui ferait qui ferait panir quand même la plupart des civilisations des sociétés et de tout ce que tu veux on tombe sur sur quelqu'un qui a ce petit côté un peu sadique qu'on pouvait retrouver chez un guide de bord on ne sait pas vraiment s'il vous veut du bien c'est l'ami l'ami qui vous veut du bien mais on n'est pas sûr en fait il fait un super travail du point de vue philosophique mais tout ce qui n'est pas Nietzséen tout ce qu'il a fait qui n'est pas de la généalogie pose quand même beaucoup de questions est-ce que ça aussi c'est une posture Nietzséenne quand avec Deleuze ils essayent de faire réunir de faire se réunir le socialisme et le Nietzséisme mais quelle chimère on est en train de faire là c'est digne de mes chimères de Deleuze c'est d'ailleurs le film que j'ai montré qui s'appelle Frankenstein Army qui est ce film que j'ai utilisé où je disais nous sommes des recomposés nous sommes des chimères avec tout ce qu'on peut trouver sur internet avec maintenant cette espèce de droitard nous sommes des chimères à la fin du film le professeur fou le but qu'il a vu que c'est des communistes enfin c'est des russes qui se retrouvent des soldats russes qui se retrouvent piégés dans une espèce de maison hantée bunker avec ces nazis recomposés le scientifique fou de ce film il y a vraiment une scène gore c'est du gore pour du gore tu vois donc il coupe la tête puis il veut prendre la moitié de créer le perfect soldat de la moitié d'un cerveau communiste et moitié du cerveau nazi puis d'unir les deux ça rejoint ce que tu veux puis de rejoindre un super soldat puis ça foire et tout c'est énorme franchement c'est un film de même Frankenstein Army c'est vraiment un truc à voir tu as regardé où tu connaissais les Rick and Morty t'as regardé ou pas ? oui oui bien sûr et ben Rick and Morty il veut faire un personnage politiquement neutre en mélangeant Abraham Lincoln et Adolf Hitler pour faire un personnage parfait du point de vue politique ça fait un seconde de décalage mais j'ai juste j'ai mon ex qui continue à me balancer de la merde sur Insta enfin sur Whatsapp puis par rapport à les casserole elle vient m'envoyer je suis désolé mais moi ça me fait marrer elle est forte et puis elle m'envoie que des trucs comme ça je vous imagine même pas tout ce qu'elle me parle mais elle va venir après dans le live c'est très bien comme ça on va régler les comptes et donc pour le dernier pour le dernier Nietzscheen auquel on peut penser en ce moment qui est notre cher ami Julien notre cher ami Julien Rochdy qui a fait d'ailleurs une magnifique introduction à ces personnages que je viens de citer j'ai pas forcément de l'unité contre eux bien au contraire il a fait une introduction à Nietzsche qui est géniale trois heures accrochées où il se parle de la vie de Nietzsche dans quelle ruelle il était Nietzsche à la plage Nietzsche à la montagne Nietzsche chez les Elvettes ça fait un petit peu la baie des Martins bon moi c'est ça que j'aime pas du tout dans l'analyse que font les universitaires de Nietzsche c'est à dire que je me fous un petit peu de savoir où est-ce qu'il était et quand il était parler donc de ce qu'il nous dit montrer nous ce qu'il y a à l'intérieur dans les entrailles des livres de Nietzsche savoir qu'il a écrit sur un caillou ou qu'il a écrit d'eau au soleil je m'en moque un petit peu mais il a fait une super introduction au moins que j'ai adoré Julien si tu nous écoutes vraiment et puis je suis sûr que là quand t'as dit qu'il y a un Nietzsche qui venait et que les gens ont su que c'était pas Julien ils ont dû être vachement déçu parce que Julien était quand même super mignon et sa nana elle est top elle est top canon donc je pense que les gens ils auraient préféré avoir un beau gosse comme lui et là c'est pareil il y a un truc que je comprends pas chez Julien Rochety c'est quand il nous dit qu'il a passé plusieurs années au central au comité central du Front National encore une fois il peut avoir le Nietzsche toute sa vie mais à quel moment il est passé à côté de la phrase la politique c'est la prostitution de l'esprit à quel moment tu arrives à concilier le fait alors ça c'est clair mais ça c'est aussi une dimension d'ego qu'il a eu parce qu'on l'a mis en avant il avait ce côté winner en fait il a ce côté qu'il va critiquer chez Macron qu'il l'a aussi voilà et du coup là c'est pareil peut-être qu'aujourd'hui il revient à Nietzsche parce qu'il s'est rendu compte de quelque chose peut-être qu'il y a de bonnes intentions derrière je sais pas mais il a quand même passé des années à faire la mise à des vieilles bourgeoises dans des salons parisiens et à toucher toutes les mains possibles et à serrer toutes les mains mais si tu connais 30 secondes de la vie de Nietzsche Nietzsche il faisait de la rando pendant 15 ans il a traversé l'Europe en marchant et puis il parlait à personne enfin c'est on est à l'opposé de la figure du Nietzschéen qui est censé être un espèce de père un peu isolé un peu fou un peu dangereux aussi c'est celui qui tourne le dos à Nietzsche en pensant qu'il lui arrivera rien je pense et pas forcément dans son esprit c'est quelqu'un qui est un peu dangereux c'est quelqu'un qui est un ermite c'est quelqu'un qui à la fois aime l'homme mais l'aime tellement qu'il est obligé de s'en distancier parce que sinon ça le ça le prend à la gorge donc j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut conserver une posture Nietzscheenne tout en serrant des mains de bourgeois dans un salon parisien alors peut-être qu'il expliquera un jour comment c'est arrivé il l'a fait je crois moi je m'en fous mais je crois qu'il a fait une grosse vidéo il est là pourquoi j'ai été après moi j'ai toujours peur c'est toujours ces mecs qui essayent de faire le succès d'année le parongon l'épigone c'est tous ces synonymes du mec qui veut faire comme son idole tu vois c'est un peu comme mes potes musiciens enfin quand j'étais ado j'avais des potes qui étaient fans des Red Hot c'était l'époque donc on était en 2000 même pas on était en 99 puis j'avais un pote qui avait son frère qui était un peu Asperger complètement fan de guitare électrique et voilà puis il faisait tous les tics de faire comme son idole puis quand c'est autant caricatural avec un musicien qui est vraiment on parlait de Guy Debord truc du spectacle enfin société du spectacle ça en est d'autant plus ambiguë et risible avec des mecs qui veulent vivre comme un philosophe je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui 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 la caricature elle est encore pire ça crée un paradoxe bon vous parliez de paradoxes tout à l'heure moi je crois pas trop au paradoxe au sens où souvent les paradoxes à mon avis n'en sont pas mais ce sont des choses qui on prend pour paradoxales mais en fait peuvent très bien superposer par contre là effectivement dans ce que tu dis ça me paraît tenir de la dissonance cognitive mais on peut pas en parlant de dissonance cognitive l'invité fait quoi dans la vie pour mettre en application sa phylogéophie alors il fait comme vous il essaye de manger à sa faim donc il peut vendre ses fesses et vendre son cerveau pour manger il peut se prostituer quand il a faim il peut se prostituer quand il a besoin d'un toit donc voilà il se prostitue je dirais sinon moi je suis biologiste donc j'ai terminé largement depuis longtemps mes études de biologie j'ai travaillé un peu au CNRS sur les espèces invasives sur les biostatistiques appliquées au paysage au territoire ce genre de trucs donc moi ma spécialité c'est la science la biologie et je vends mon cerveau contre un petit peu d'argent et un petit peu de pain quand il se fait faim le soir voilà voilà très bonne réponse mais je savais que tu étais biologiste j'espère avoir répondu j'espère avoir répondu à la question et donc on va passer au fait alors il y avait deux trois trucs que je voulais peut-être parler mais on va on va passer donc ce que j'aimerais ensemble c'est que plutôt qu'on fasse une énième histoire de la vie de Nietzsche ou qu'on fasse du France Culture avec une approche très universitaire c'est pas la radio ici c'est pas c'est pas le bon endroit avec les intros avec les intros que je balance à mon avis c'est pas très France Culture compatible ouais et du coup ce que je voudrais plutôt qu'on fasse c'est qu'on fasse du Nietzsche qu'on fasse vivre Nietzsche ce soir pour ceux qui veulent et puis pour ceux qui veulent juste voir Nietzsche vivant ça peut être aussi intéressant qu'on fasse du Nietzsche plutôt qu'on fasse une énième historique de de ces grandes théories encore une fois si vous voulez découvrir Nietzsche lisez-le c'est génial moi je trouve ça génial enfin j'ai quasiment lu que ça toute ma vie en boucle donc c'est bien que je trouve ça génial mais chacun chacun son son point de vue et donc ce que j'aimerais c'est qu'on aille faire un petit peu de Nietzsche ensemble tous les soirs ce soir Est-ce que Nietzsche aurait écouté de la trappe ? Est-ce que Nietzsche aurait écouté de la trappe ? Ben considérant qu'il a écrit un livre entier sur le cas Wagner parce que Oui il s'est venu dans le chat ça Ouais Wagner Ah putain cet épisode c'est chiant Wagner ça a été son ami puis ça a été son ennemi alors il y a ton futur contradicteur il y a ton futur contradicteur qui te chauffe un peu parce que c'est Minerguenon donc Apollo se dit Entoven sauve nous Ah quel con Ah d'accord Je l'adore Tu vois ça il chauffe Il chauffe le terrain Oui oui mais bon Est-ce qu'on veut du clash ? Ben j'espère qu'il nous Oui oui J'espère qu'il sera à la hauteur après de son trollage mais que ça va pas se limiter au contrôle Non 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 T'inquiète pas C'est d'ailleurs C'est vraiment pour passer le temps un peu pas pour s'endormir il l'a déjà répondu dans la question qui fait ce petit exercice Je vais essayer de pas t'endormir alors Apollo je vais essayer de faire quelque chose de plus vivant Vous sentez la fight là Vas-y appelez les copains on se rend pas compte mais là j'ai fait un live de MMA la dernière fois c'était soft Là ce qui est en train de se passer dans ce live les amis c'est La bagarre C'est la bagarre Eh ben moi ça me dérange pas on se renforce on se confronte on apprend à se connaître aussi dans le combat donc si Apollo veut savoir qui il est il peut venir il n'y a pas de soucis Ça va ni de chier Il y a vraiment des bons soirs de nouveau Ça va ni de chier Alors voilà ce que je proposerais pour commencer petite introduction Donc tout ce qui est autour de nous est parce que ça s'est maintenu On a l'illusion de croire que ce qui est autour de nous est parce qu'il a été créé mais en fait pas du tout il y a des milliards de choses qui sont créées 99% disparaissent et très très peu de choses restent Ce qu'on a autour de nous c'est ce qui a subi l'épreuve du temps tout ce qui devait aller vers le très grand est devenu de l'infiniment grand et a disparu tout ce qui devait aller vers le très petit est devenu de l'infiniment petit et a disparu Ce qu'on voit est uniquement ce qui s'est maintenu Pour moi c'est un pilier très important qui va nous permettre de développer ensuite Donc la fonction qui permet de caractériser ça vous la connaissez c'est la sinusoïdale le sinus ou le cosinus donc c'est une fonction comme on parlait de l'alternance H d'or à chaud c'est une fonction qu'on retrouve partout quand quelque chose monte vers le trop chaud s'il n'y a pas un mécanisme de rétroaction négative pour le renvoyer vers le froid il est parti vers le chaud depuis longtemps et on ne le voit plus et inversement si quelque chose va vers le froid s'il n'y a pas un mécanisme à un moment qui inverse la polarité qui le renvoie vers le chaud ce qu'on appelle en science je suis désolé je suis scientifique donc je vais faire beaucoup de liaisons avec la science un négatif feedback en anglais une boucle de rétroaction négative et bien cette chose a disparu depuis longtemps tout ce qui est autour de nous est parce qu'elle est restée et donc les choses qui sont autour de nous ne nous renseignent pas sur ce qu'elles sont mais nous renseignent sur les processus qu'elles ont traversés et pourquoi elles se sont maintenues ça nous renseigne sur les échanges qu'elles ont eu au cours de leur histoire plus que sur elles-mêmes donc moi je vais essayer de montrer c'est les procédés de conservation en fait qui sont plus montrés que la chose elle-même voilà la chose elle-même ne nous est pas accessible mais par contre étudier la chose nous donne des informations sur le passé mais aussi sur nous-mêmes puisque si une idée a été conservée par l'espèce humaine ça en dit l'autre sur l'espèce humaine et le besoin qu'elle a de conserver cette idée quel besoin quelle chose est venue combler cette idée pour que nous l'ayons gardée de mille ans si on la garde pas de mille ans si on la garde que dix ans c'est qu'elle n'est pas très utile si on la garde longtemps c'est qu'elle a eu à un moment une utilité indépendamment de sa création quelque chose peut être apparu pour une raison mais conservé pour une toute autre raison donc je ne crois pas en la philosophie universitaire qui prend des idées et étudie des idées parce que ça me semble être une méthode biaisée qui ne peut pas marcher par contre je crois tout à fait qu'on peut étudier l'idée pour en comprendre les relations qu'elle a eues et comprendre le monde qui l'entoure donc la philosophie Nietzscheenne va venir on va dire pas remplacer mais un petit peu compléter dépasser la philosophie hélénique qui était limitée à mon sens mais Apollos viendra peut-être me dire que je me trompe qui était limitée à mon sens par deux trois abus de biais deux trois biais qu'on va voir tout de suite le premier biais qui a limité la philosophie hélénique et qui a fait qu'il a fallu un nouveau système de pensée que Nietzsche est venu proposer avec la généalogie c'est l'erreur fondamentale de confondre signifiant et signifié donc c'est un grand débat de la philosophie cette histoire de signifiant signifié c'est le grand classique peut-être que pas tous les auditeurs connaissent le signifiant le signifié mais c'est important c'est un grand classique moi qui suis biologiste et Nietzsche je vais forcément chercher à me poser la question quelle est l'origine du signifiant comment il est apparu pour quelles raisons donc l'origine du langage finalement quels sont les premiers mots qui ont été inventés par là mais pourquoi donc on peut se douter que les premiers mots qui ont été développés par nos ancêtres c'était avant tout des mots qui répondaient à des besoins naturels trouver de la nourriture se protéger trouver un partenaire sexuel je pense qu'on fait pas le même bruit pour indiquer un mammouth que pour indiquer une biche parce que ça se chasse pas de la même façon et donc il faut se préparer différemment et tu ne dragues pas la même chose tu ne dragues pas un mammouth et une biche non pas de la même manière en tout cas parce que le mammouth est il y a beaucoup de mammouth il me semble que ce confinement crée beaucoup de mammouth les mots que l'espèce humaine a inventé elle répond à des besoins naturels et pas du tout à un impératif idéal pas du tout à un impératif de comprendre le monde ou de comprendre Dieu on a l'impression chez beaucoup de philosophes que de se contenter de parler des mots ça va suffire parce que les mots marchent bien pour décrire le réel mais je n'en suis pas du tout sûr les mots ils ont été conservés parce qu'ils étaient efficaces pour un peuple qui lui donnait un avantage quel qu'elle soit mais ça ne veut pas du tout dire que le langage a lui-même une propriété qui lui permet de bien décrire le monde de comprendre Dieu ça ne lui donne pas de niveau de véracité supérieur à quoi que ce soit d'autre les mots ne sont pas faits pour être vrais les mots sont faits pour être utiles ça c'est la position je dirais Nietzscheine c'est de dire les choses sont gardées parce qu'elles sont utiles la question du vrai on s'en fout un petit peu et c'est ça qui a pu me déranger dans certains dans certains trucs que tu peux dire toi aussi c'est toujours cette recherche de la vérité comme si la vérité était quelque part comme si le mot avait un atout une qualité qui nous permet de comprendre Dieu je ne suis pas sûr du tout je pense que le langage répond à des besoins et des besoins très biologiques des besoins très impérieux de base et c'est pour ça qu'il est si difficile de parler de la psyché humaine parce que est-ce qu'on a eu à un moment dans notre histoire besoin de mots pour caractériser certaines choses que nous vivons intérieurement et que nous ne transmettons pas aux autres de ce qui est de notre vie intérieure y a-t-il un langage pour traduire de notre vie intérieure pour traduire de ce qui se passe à l'intérieur de nous si on n'a aucun intérêt à l'échanger avec les autres et bien je ne suis pas sûr je pense que la langue elle pêche sur beaucoup de choses parce qu'elle a une histoire et elle n'est pas un outil magique qui permet de décrypter le réel dans ce problème-là les philosophes vont souvent finalement oublier le signifiant et se contenter du signifiant c'est-à-dire étudier le mot l'idée comme si l'idée existait on arrive avec Platon Platon qui nous propose un monde où les idées existent et j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont peut-être platoniciens ici les idées existent avant même le réel elles préexistent au réel et puis elles ont une valeur de pureté moi j'adore le truc de pureté je me demande toujours où sont les licornes à chaque fois il manque juste quelques nuages et puis se rouler dans l'herbe avec une paille dans la bouche mais ma vie de sale tindant qui est de prostituée ne me permet pas en tout cas de découvrir cette fameuse pureté qu'il y a dans certains concepts donc tu parlais par exemple tout à l'heure du cogito cartésien le fameux je pense donc je suis que certains mettent au pinac mais pour moi en fait le cogito c'est une aberration logique il nous dit l'animal il nous dit je pense donc il pose l'axiome du jeu pour faire sa première phrase pour dire pour dire qu'il pense il pose l'axiome du jeu et arrive dans sa deuxième phrase à valider son axiome de départ c'est du point de vue logique c'est du point de vue logique strictement interdit il dit grosso modo je vais vous dire qu'il y a je que ce jeu il pense ah bah tiens j'ai prouvé que le jeu existe non coco tu l'as déjà dit dès le début que le jeu existe tu l'as dit dans ta première phase tu as avancé tu as présupposé l'existence du jeu et tu ne peux pas conclure sur l'existence d'un truc qui est dans ton axiome de départ c'est du point de vue de la logique extrêmement interdit de faire ça c'est le serpent qui se ment à la queue et qui est infini donc moi ce que j'entends quand il me dit je pense donc je suis j'entends A égale A et je me dis bah d'accord mais on a pas beaucoup avancé la charrette je ne sais pas où est-ce qu'on va avec ce genre d'idée mais ce n'est pas comme ça qu'on va percer les mystères de l'espèce humaine à mon sens peut-être que des gens me diront que c'est complètement différent l'autre point qui me dérange je vais essayer d'être rapide je vous rassure l'autre point qui me dérange vraiment à part cette confusion signifiant-signifiée de prendre l'idée pour quelque chose qui a toujours existé alors qu'il n'y a pas d'idée il n'y a que des mots quand vous dites on va remonter le temps mais tu veux remonter un mot quand vous parlez de voyage temporel tu veux voyager dans un mot il faut commencer par faire trois heures de boulot à expliquer quelle est la version qu'on a du temps quelle est la vision qu'on a du temps avant de pouvoir parler de voyage temporel le temps du physicien est-il le même que le nôtre et le temps d'une particule est-il le même que le temps de la physique classique est-ce qu'il y a un temps est-ce que le temps est le contenu ou est-ce que le temps est le contenant je ne sais pas mais en tout cas tant que tu ne tranches pas dans tous ces problèmes tu ne fais que d'utiliser un mot en espérant qu'il y a un consensus et que les gens comprennent ce que tu dis ah oui mais je ne suis pas sûr qu'on entend toutes les mêmes choses donc voyager dans un mot je ne sais pas si c'est possible peut-être que les dictionnaires sont capables de le faire si je vais fesser ta copine si je vais fesser ta copine en scred par exemple ce n'est pas juste voyager avec un mot il y a quand même mais on en reviendra mais je vois tout à fait ce que tu veux dire mais je laisserai Apollo moi j'ai fait l'argument du bas astral mais je vois tout à fait ce que tu veux dire mais je vais laisser là c'est du pain béni pour Apollo je pense enfin on verra ce que ça va donner super super si il aime le pain béni je peux lui en donner donc l'autre problème qui va beaucoup me déranger c'est sur cette idée de la préexistence du vrai le vrai est déjà là et puis l'homme arrive ensuite après le vrai pour le découvrir et puis en fait le vrai est même tellement là qu'il est ébloui par le vrai c'est pour ça qu'il a du mal à trouver la vérité l'homme c'est parce qu'il est ébloui par la vérité qui l'entoure et le vrai est préexistant à l'homme préexistant à la raison et la raison est là pour découvrir le vrai alors moi cette idée elle me pose bien des soucis et en fait c'est là où on va vraiment arriver à des ruptures avec la philosophie classique et puis avec les ésotérismes et tout un tas de courants de pensée que j'apprécie par ailleurs je veux dire c'est pas que je les déprécie je les apprécie beaucoup mais moi je vais être obligé à un moment de me mettre en rupture et de me dire ben là ça ne me concerne plus parce que je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de ce vrai absolu qui a toujours été là et tu avais parfaitement raison quand tu as commencé ta vidéo et qu'une des premières choses que tu as dit c'est la philosophie l'idée au centre c'est Dieu tu ne peux pas enlever Dieu de la philosophie ça ne veut plus dire la même chose et tu as tout à fait raison cette question de la pré-existence oui ça c'est une époque je veux dire après Vincent lui et puis même Marc-André la philosophie moderne a très vite vincé cette question mais c'est vrai l'ombre de Dieu l'ombre de Dieu est encore dans la caverne c'est pas parce que Dieu est mort que Dieu il n'est pas partout dans notre façon de penser je sais bien après 2000 ans d'histoire il a imprégné de façon monumentale notre rétine qu'il soit mort ou pas ça ne change rien il n'est pas encore là l'ombre de Dieu est encore dans la caverne et dans toute notre matière de pensée avant d'avis oui oui bien sûr parce qu'on voit je dirais plein de choses sacrées entre guillemets on parlait des exemples de certains écolos qui ont transféré la notion de Dieu avec la nature en tant que telle à préserver enfin bref il y a plein de choses on peut rebondir mais je te laisse continuer parce que moi je veux le fight avec Apollo c'est le fight ah ok et donc la vérité est déjà là apparemment l'homme arrive après pour la découvrir alors en science nous on a eu pendant très longtemps ce conflit entre les physiciens de physique classique qui pensent qu'on découvre des lois que les lois sont déjà là et qu'on les découvre le problème c'est que la gravité elle va changer trois fois entre Newton et aujourd'hui donc c'est peut-être qu'on a mal découvert la loi peut-être que la première fois on l'avait pas bien découvert qu'il faut frotter un petit peu pour la découvrir mieux mais pour un physicien de physique classique on découvre les lois elles existent dans l'univers pour un biologiste on propose des théories et des règles qui permettent de décrire le perceptible et ça n'a strictement rien à voir pour un biologiste il n'y a pas de loi qui pré-existe il y a juste des événements que je dois essayer de décrire je ne suis pas d'accord avec toi là j'aurais pu venir parce qu'il y a alors il y a un autre ami qui est biologiste comme toi mais qui est taoïste c'est le docteur Louis-Alizavedo qui vient souvent d'ailleurs qui viendra en fin de live et qui explique très bien que beaucoup de ses collègues scientifiques à un haut niveau de physique quantique ou de physique simplement au niveau de la permanence de certaines valeurs de particules je veux dire il y a alors l'absence de loi totale il n'y a pas de phénomène moraux il n'y a que des interprétations morales des phénomènes puis tout ce qui s'ensuit de ce genre de calombour ni chien très malin très puissant on va dire quasiment indomptable non non il y a quand même des putains de trucs où tout d'un coup on se dit ah non non là ça marche pas il faudra me le démontrer ça c'est justement à ceux qui pensent ça de le démontrer c'est à ceux qui pensent qu'il y a un lien mystique et invisible c'est eux leur mission c'est de démontrer qu'ils ont raison parce qu'on ne peut pas démontrer l'absence d'une chose donc moi je ne peux pas démontrer qu'ils ont peur c'est à ceux qui pensent ça de le démontrer biologiste taoïste je me souviens quand il était venu et je me rappelle justement quand il avait dit cette phrase je me suis rendu compte que le vivant c'était trop bien fait c'est à ce moment là que j'ai compris qu'il y avait autre chose quand j'ai entendu cette phrase je suis tombé par terre on ne peut pas être biologiste et dire ça la méthode qu'il vient d'avancer en me disant ça me dérange énormément épistémologiquement parlant pour moi c'est un énorme problème je me demande s'il peut continuer d'être biologiste ou scientifique c'est peut-être un charmant garçon mais je me demande si on peut continuer d'être biologiste en disant ça mais il y a des essénants physiciens quantiques il y a des essénants physiciens qui sont complètement mystiques je veux dire peut-être je ne dis pas le contraire mais on va voir que alors je vais te donner un exemple du coup je vais te donner un exemple il y a déjà eu cette guerre en physique entre Einstein et Bohr c'est le papa de la physique quantique Bohr est vraiment le mec qui a chapeauté la physique quantique pendant très longtemps et Einstein il en a été bien le papa au début et puis après pendant 20 ans il s'en est un peu détourné puis il en est un peu revenu à la fin et donc Einstein il disait toujours Dieu ne joue pas au dé il disait toujours oui mais non là c'est pas possible il faut forcément qu'il y ait un peu de cohérence il faut forcément qu'il y ait un peu de trucs pour que tout soit bien rangé comme une étagère il faut que ce soit bien parallèle il faut que ce soit bien propre et Einstein croyait en Dieu là c'est sûr c'était un croyant invétéré et il transposait je dirais même qu'il croyait en Yahvé je ne dirais pas qu'il croyait en Dieu je pense plutôt qu'il croyait en Yahvé bon bref passons oui je crois et donc il voulait transposer sa vision de Dieu la forcer à rentrer dans la physique pour que la physique s'acclimate pour que la physique rentre dans le monde que Einstein avait conçu pour être rassuré rassuré dans son existence et il fallait que certaines choses soient vraies et certaines choses soient fausses pour qu'Einstein soit rassuré conséquence de quoi pendant 20 ans il n'a pas cru à l'expansion de l'univers tout le monde a continué de travailler sur le sujet parce que c'était communément admis et il a mis beaucoup de temps à revenir en arrière et dire bon je m'étais trompé et là où on a un animal qui lui est complètement opposé et que moi je suis un immense fan c'est Borg Nils Borg qui est aussi un des pères de la physique et qui dit Einstein ils vont beaucoup échanger les deux et qui dit Einstein tu me saoules avec tes concepts de philosophie tu me saoules avec tes concepts de livres ou je ne sais pas quoi tu veux que l'univers ressemble à ci ou à ça mais c'est pas notre métier notre métier c'est de prédire les observations notre métier c'est de réussir à proposer des modèles qui prédisent le mieux possible les observations on n'est pas des philosophes on n'est pas des hommes d'église on est des physiciens Einstein a absolument voulu garder certains concepts qu'il estimait obligatoires tels que la singularité du temps il fallait que les choses puissent se passer dans un temps bien défini il fallait qu'il y ait la causalité il fallait qu'il y ait la spatialité c'était important être à l'autre bout de l'univers et ici c'est pas la même chose il y tenait parce que c'était une idée qu'il avait et Borg il a dit mais moi je me débarrasse de tes trucs je sais pas si c'est vrai je sais pas si c'est faux je m'en moque tout ce que je veux c'est avoir un modèle qui prédit le mieux les observations Borg s'est débarrassé de la singularité du temps il s'est débarrassé de la spatialité il s'est débarrassé de la causalité Borg est le père d'une physique quantique qui aujourd'hui fonctionne bien pour énormément d'observations il est le père du modèle qui est à l'heure actuelle utilisé parce que le modèle le plus solide point je ne dis pas que Einstein a tort ou a raison de penser ça et que l'autre qui avait des théories plus ou moins parallèles mais avec plutôt l'envie de Dieu puis qu'au final c'est moins valide les siennes donc du coup parce que c'est l'autre qui je pense qu'il peut avoir des cas maintenant dans la physique plus poussée où on peut très bien avoir la situation inverse on aurait un mec qui est complètement perché puis qui fait des découvertes et puis ça marche ce qu'il dit puis il y a un autre pas du tout perché qui serait comme toi fan de Borg et puis qui dit et puis qui se plante je sais pas ce que je veux dire c'est ce lien et pas une condition nécessaire un homme croit en Dieu et utilise l'axiome de Dieu pour expliquer des événements physiques et il y arrive mieux que la physique classique mais je serais d'accord avec lui je n'ai pas d'idée moi reçue je n'ai pas je ne pars pas avec deux bases ça c'est vrai ou ça c'est faux en fait je m'en moque je ne sais pas en science tout ce qu'on veut c'est le modèle le plus puissant c'est tout on ne parle pas de justice on ne parle pas de... il y a un truc qui me dérange je ne vais pas faire la remoye le truc larmoyant et débile puis l'argument entre guillemets du pauvre mais entre cette espèce de véracité totalement froide et 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 sans consensus de la science et t'es papa toi non ? non ok d'accord bon bah merde parce que j'aurais dit tu veux que je ne veux pas faire un enfant ? non non pas tout de suite un flux ça dépend si tu te bats bien avec Apollos si tu te bats bien avec Apollos parce que t'as bientôt 40 ans donc l'horloge biologique elle devrait sonner pour toi ouais ouais et puis surtout pour mes contemporaines non mais dans ok tu peux me balancer tout le bordel que tu veux efficience scientifique il faut prouver que ok mais c'est notre métier c'est notre métier ouais mais c'est c'est qu'un métier c'est qu'un mot en fait au final je fais du niche de niche parce qu'il y a autre chose qui se passe je peux te dire que niche quand il était dans mes bons grisons là puis qu'il était en transe c'était autre chose qu'il n'y a pas d'explication scientifique après sauf si tu vas me sortir les molécules d'endorphine qui produisent parce qu'il en manque d'oxygène mais au moment c'est comme la cause des causes il y a un moment il y a quoi qui cause ça tu vois je fais l'argument que donner les théologiens en parlant de Dieu c'est-à-dire que la cause des causes ou l'argument de saint Anselme ou tous ces arguments que niche peut détruire mais en même temps est-ce qu'il peut aussi lui-même détruire ce qui se passe quand il est en extase en montagne tu vois ce que je veux dire parce que tu peux le faire quand c'est des mots pour des mots quand tu défonces la preuve d'existence de Dieu de saint Anselme quand tu démontes le cogito de Descartes quand tu démontes l'idéalisme de Platon de la séparation entre le monde le dualisme ok il n'y a pas de problème mais en attendant même ce carburant qui te fait prendre du plaisir à tout péter la main qui tient le marteau c'est qui c'est quoi tu vois au-delà du mot je fais du niche de niche mais moi je d'accord je laisserai Apollos faire mais tes compétences pas de salaud tes compétences elles sont ménopausées et tu parles c'est vraiment des connards dans le chat par contre je veux bien il faut absolument que je précise un truc je suis pas scientiste il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des scientifiques et qui sont scientistes toute la bande toute la bande de zététiciens qui voudraient que tout soit absolument expliqué par la science et que dès que la science ne montre pas ah bah boum 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 ça veut rien dire moi je suis pas scientiste j'ai une double casquette j'ai un métier et une passion qui est la science et je pense que la science elle ne peut pas tout résoudre elle ne fait qu'éclairer 5 ou 10% du monde et il y a tout un espace je ne ferai pas de philosophie ou je ne dirai pas Nietzsche si j'estimais que la science suffisait je ne suis pas du tout du tout scientiste je pense pas que la science explique tout il y a énormément de choses qui échappent à notre regard et qui échappera toujours et on aura besoin d'autres façons de raisonner et de penser et comme tu l'as très bien dit moi ma volonté qui est derrière le marteau est-ce qu'on peut l'expliquer scientifiquement ? certainement pas il n'y a aucune équation qui permet de décrire pourquoi je suis là ce soir donc c'est juste qu'il ne faut pas mélanger les choses il faut faire bien attention quand on fait de la connaissance comme disait Descartes et c'est la seule chose que j'aime bien chez lui c'est il faut virer les pommes du panier pour être sûr qu'il n'y ait pas de pourri et remettre les pommes une par une ça c'est ma démarche de scientifique je vire mon panier et je remets les pommes une par une les pommes qui peuvent être validées par un truc ça ne veut pas dire que tout ce qui n'est pas dans mon panier n'existe pas j'ai horreur des médecins qui pensent que tout ce qui n'a pas été lu dans un de leurs bouquins de médecine n'existe pas ces gens là sont des médecins dangereux parce que souvent ils envoient leur patient à l'hôpital parce qu'ils leur disent non non vous avez tel truc c'est le bouquin qui le dit sauf qu'en fait non c'était plus compliqué que ça donc je ne suis pas du tout scientiste et franchement je préfère mille fois un croyant qui a de la foi et qui est débordant d'énergie qu'un zététicien qu'un zététicien dégueulasse c'est bien pour ça que tu m'attes mes lives au final tu te fais moins chier que mes lives bon alors attention je remets la musique parce que ce que tu ne sais pas attention parce que bon je vois où tu veux en venir je vois le chat là mais les gens ils veulent la bagarre la bagarre alors déjà tu as balancé plein de choses et là il y a le hiérophant il y a l'ermite il y a la sapience l'ermite absolue le suprême alors Apollos est-ce que tu es là bon il écrit oui bonsoir ah voilà je te mets un peu plus fort je ne t'entends pas bien bon par rapport à tout ce qui a été déblatéré je ne parle pas de mes conneries moi avec ma masturbation d'ado en parlant de voyage dans le temps et puis de tout le récit de notre ami Marc-André on parle de Nietzsche alors vas-y Apollos comment tu commencerais très vite en essayant de ne pas perdre de temps moi je suis Nietzscheen il n'y a pas de problème pour un Nietzscheen Guénon était lui-même passé par Nietzsche Evola Julius Evola qui était un grand Guénonien quand même est passé par Nietzsche pour Evola Nietzsche était très important donc voilà il n'y a aucun problème pour passer par Nietzsche par contre en fait Guénon enfin Guénon entre autres c'est ma marotte on va dire c'est ma mission de me baser sur Guénon dans tout ce que je fais sur Youtube Guénon permet de de faire aboutir Nietzsche en fait parce que Nietzsche tombe sur des apories au bout d'un an Nietzsche tombe sur des apories alors je ne peux pas tout démontrer ici parce qu'il faudrait ce serait intéressant d'ailleurs mais voilà Nietzsche tombe sur des apories et une très bonne démonstration que Nietzsche tombe sur des apories c'est sa vie personnelle c'est à dire puis de ça pourtant comme les nazis je ne suis pas méchant et très acerbe avec eux non je rigole mais on voit que déjà rien que d'un point de vue ça pue voilà et bon ce n'est pas pour être méchant mais d'ailleurs notre ami Nietzsche à mon avis c'est très bien tout ça Nietzsche n'avait pas de Nietzsche n'avait pas de maladie sa maladie mentale était vraiment une maladie philosophique c'est à dire que ça vient de son cerveau de son cerveau qui a échauffé qui a essayé de transcender toutes les catégories puis il s'est tellement transcendé qu'il est voilà qu'il s'est complètement déconnecté de son propre corps donc là on a vraiment un archétype d'un phénomène qui est intéressant d'ailleurs mais l'expérience de Nietzsche est intéressante parce que comme je l'ai dit on passe par Nietzsche on peut passer très bien par Nietzsche pour aller jusqu'à la transcendance ou la tradition la spiritualité la vérité avec un grand V on peut passer par Nietzsche c'est très très utile notamment pour remettre en cause le moralisme Guénon toutes les critiques du moralisme chez René Guénon ou chez Julius Evola c'est Nietzsche on va dire c'est un acquis Nietzsche toute la science moderne qui croit effectivement trouver la vérité trouver des vérités c'est Nietzsche donc tout ça c'est des acquis Nietzsche et Guénon et Evola sont des aboutissements de Nietzsche sont des aboutissements Nietzsche qui permettent de revenir à quelque chose qui ne va pas péter les plombs elle est tombée en catatonie dans un lit effectivement entorché par sa sœur comme tu dis bon après c'est un peu de l'énergie je peux peut-être te donner mon point de vue sur ça ou pas Apollos deux minutes oui moi je suis pas je suis assez d'accord avec toi sur pas mal de trucs alors de là à dire qu'on est sûr que Saint-Bernet-Lied était philosophique c'est compliqué moi je l'ai longtemps cru pendant très longtemps que ça se lit dans ses livres on comprend pourquoi il est devenu malade quand tu lis ce qu'il écrit j'en suis tout à fait conscient mais il semblerait qu'on ait en fait découvert qu'il était malade depuis très jeune que ça avait commencé très tôt et donc bon je voulais pas qu'on parle de la vie de Nietzsche mais on va être obligé de m'en parler apparemment il était malade très très jeune c'est quelqu'un qui sentait les perturbations atmosphériques le moindre recto pascal qui bougeait il allait s'effondrer dans son lit en pleurs ou alors il sautait de joie avec une vie débordante et après moi ce que j'ai montré c'est bien la méthode Nietzscheenne ça veut pas dire qu'on peut pas y rajouter des trucs et compléter avec tout un tas de trucs pour faire que ta vie soit cool mais moi ce qui m'intéresse c'est une méthode analytique une méthode de médecin comment je fais pour disséquer mon patient qui est l'espèce humaine c'est ça le patient que j'ai toujours voulu disséquer que j'ai toujours voulu comprendre comment on fait pour disséquer de la bonne méthode l'être humain et bien on prend des risques et de finir fou mais ça ne me dérange pas si j'ai vécu toute ma vie dans ce leitmotiv là et si quelqu'un veut compléter ou rajouter à Nietzsche des choses pour que sa vie devienne saine mais grand bien lui en face je suis très content que des gens fassent ça au contraire c'est bien pour ça que je suis mon île c'est que je pense que c'est sain pour un individu qui veut survivre de compléter Nietzsche avec quelque chose de beaucoup plus vital mais moi je suis un individu qui veut se battre et qui n'a pas peur de mourir et qui pense qu'au contraire en affrontant et en confrontant la mort il avancera plus vite même si je vais peut-être mourir à 45 ans d'une maladie chelon et je serai peut-être torché par mon frère que je déteste comme lui a été torché par sa soeur qui déteste c'est vrai mais ça n'enlève pas la valeur de ce qu'il dit je ne vois pas en quoi cet argument permet de dire que à ce moment là le système Nietzsche est moins valeureux qu'un autre parce qu'il a mal fini si tu veux un truc pour bien finir ta vie si tu veux une idée de Dieu pour te sentir rassuré d'avoir une maman qui te sert dans tes bras et qui te dit le monde a un sens mais tant mieux pour toi mais moi je n'ai pas peur de vivre dans un monde qui n'a pas de sens ou qui n'a pas le sens qu'on a entendu pendant des milliers d'années en tout cas il y a du sens dans ce monde il faut le redécouvrir mais pour moi il se trouve dans la vie dans l'exaltation de la vie elle-même dans la cellule dans la bactérie dans l'être vivant et voilà chacun a son truc qui va lui permettre de rester en bonne santé mais cet argument il ne faut pas que la méthode Nietzsche est moins valable que celle d'Evola d'ailleurs Evola je n'ai pas vu vraiment de méthode j'ai juste vu qu'il rajoutait des concepts sur la tradition sur la race sur la culture concept avec lequel je suis énormément d'accord tant mieux grand lien lui en face il veut créer un peuple plus fort moi tant mieux pour lui je suis très content et je pourrais être séduit par ce genre d'idée je ne dis pas du tout que j'y suis hermétique mais mon travail c'est la connaissance la seule chose que je vise c'est la connaissance la seule chose que je ne veux pas c'est de pomme pourrie j'éviterai toute ma vie de mettre une pomme pourrie dans mon panier même si pour ça je dois prendre des risques ça ne me dérange pas excuse-moi c'était juste pour compléter pas de problème moi je laisse parler les gens alors tout à fait d'accord globalement le témoignage de la vie quand même moi par contre je garde cette idée là que quelqu'un qui descend une doctrine il faut que sa vie témoigne de l'efficacité de sa doctrine et d'ailleurs ça c'était une pensée tout à fait concrète de tous les anciens c'est que quelqu'un qui défendait une doctrine devait pouvoir témoigner par sa vie y compris par sa vie biologique et par sa santé que sa doctrine avait une validité justement et par exemple Jésus Jésus guérissait les gens donc Jésus était une source de vie parce qu'il guérissait les gens son enseignement était une guérison etc et tous les anciens tous les anciens considéraient aussi que la vérité a une valeur thomaturgique oui thomaturgique thérapeutique etc et Nietzsche tout simplement là dessus il est très facile à critiquer tout simplement parce qu'on prend dans ses livres c'est lit le prophète du surhomme mais bon il a visiblement pas réussi à être le surhomme qu'il représentait donc il a pas réussi à appliquer sa propre philosophie donc c'est quand même c'est quand même très embêtant si tu veux que le surhomme c'est celui qui justement parvient à à transcender certains déterminismes et lui il est vraiment pas arrivé voilà en ce qui concerne lui-même quoi alors bon après ça veut pas ça veut pas dire forcément que toutes ces méthodes sont fausses mais en fait le problème n'est même pas là pour moi je vais résumer en une phrase après je te laisse intervenir si tu veux mais pour moi le problème n'est même pas là c'est juste un indice le fait que il ait terminé sa vie catatonique c'est un indice que il y a un problème avec la théorie du surhomme tel qu'il a voilà tel qu'il a théorisé parce que en fait Nietzsche a entrevu des vérités métaphysiques c'est à dire que pour en résumer Nietzsche a entrevu des vérités métaphysiques d'ordre transcendant d'ordre absolu mais sans avoir la vie traditionnelle qui va avec sans avoir la préparation rituelle initiatique dans la tradition avec un grand T la tradition avec initiation avec sacralisation de l'être intégral etc comme l'expliquent Guénon Évola et d'autres même si Guénon Évola n'ont pas non plus en fait tout dit tout ce qu'il fallait là dessus mais on va dire qu'on va se baser là dessus de manière pour des raisons méthodiques donc Nietzsche a entrevu des vérités qu'il n'était pas prêt à recevoir et donc ça l'a brisé puisque quand on n'est pas préparé à recevoir des vérités métaphysiques la tradition explique qu'en fait on est brisé par elle on est comme le dit d'ailleurs comme le dit par exemple la Bible on ne peut voir Dieu et rester vivant et notion qu'on retrouve aussi dans la mythologie grecque avec Zeus alors je crois que c'est Sélénée je ne sais plus si c'est Sélénée non pas Sélénée Sélénée attendez oui c'est attendez je ne sais plus quelle est cette femme qui veut voir Zeus dans sa forme dans sa forme véritable Ah est-ce que c'est moi qui ai été déco ou c'est Apollo est-ce que c'est moi qui ai été déco ou c'est Apollo voilà et Zeus récupère Denisos et la mise dans sa cuisse voilà il le met dans sa cuisse parce qu'il a cramé il a cramé son amante donc c'est voilà c'est une idée qu'on trouve dans la Bible dans la mythologie grecque tu peux répéter parce qu'on a Sémé là on a loupé il y a eu un bug vas-y donc on connait l'histoire de Dionysos mais on est deux fois mais vas-y raconte ça de nouveau parce que ça a été coupé oui je ne sais plus quel est le nom de cette j'ai un doute si c'est Séméle qui est l'amante de Zeus et qui demande à Zeus de se manifester dans sa nature divine pure sans habit c'est ce qui prouve que les grecs avaient d'ailleurs une conception de la divinité comme étant différent des aspects anthropomorphiques des dieux de la mythologie qu'on a dans les classes dans les mythes dans les histoires dans les contes donc Séméle et Zeus se dit que c'est très risqué de se manifester devant un humain et que l'humain ne peut pas avoir et donc Séméle est tuée elle meurt consumée par l'apparence divine la splendeur de Zeus comme dans la Bible il est expliqué qu'on ne peut voir Dieu et rester vivant donc ça c'était un petit apologue pour expliquer que Nietzsche de cette même manière a vu des vérités métaphysiques il les a entrevues et très nettement mais qu'elles n'étaient pas préparées par une démarche initiatique traditionnelle il n'était pas encadrées par des protections et par un cadre doctrinal rituel physique biologique mental psychologique etc voire métapsychique qui permet de gérer la vision la réception de ces vérités métaphysiques qui peuvent détruire les êtres humains si vous dites une vérité métaphysique par exemple vous pouvez dire des vérités métaphysiques et véritablement détruire des gens il y a des gens vous leur dites même des vérités qui ne sont pas forcément très métaphysiques mais on sait très bien que la vérité peut détruire la vie de quelqu'un vous arrivez dans sa vie et vous lui dites une vérité et c'est une vérité qui va la détruire c'est à dire que psychologiquement vous allez la détruire parce qu'elle n'est pas préparée à la recevoir que ce soit une vérité sur je ne sais pas l'histoire de sa famille ou sur je ne sais pas ou une vérité sur la nature du temps par exemple on ne peut pas revenir en arrière etc. ce genre de choses ou enfin voilà si tant est que la personne puisse comprendre ce qu'on lui dit et si elle entend très bien cette vérité cette vérité peut la détruire enfin voilà en gros l'explication c'est que Nietzsche a entrevé donc ses vérités comme l'explique la cabale aussi c'est la brisure des vases c'est que quand la lumière divine arrive dans les vases que sont les intellects humains il faut préparer le vase à recevoir cette lumière divine sinon le vase se brise et c'est la brisure des vases donc qui est dans la cabale mais qui était aussi en fait qui venait du christianisme comme beaucoup de choses qui viennent de la cabale d'ailleurs viennent du christianisme ou ont été transfusent par le christianisme donc le vase qui n'a pas été préparé par cette lumière divine en quelque sorte brisée par cette impréparation et voilà donc Nietzsche a effectivement entrevu des choses qui sont incontestablement des aperçus des intuitions très fortes et très métaphysiques très initiatiques même il y a un côté très initiatique dans sa conception du surhomme il y a un côté très initiatique dans sa conception de la transcendance de la morale et dans le fait que les religions anthropomorphiques sont très moralisatrices etc. mais le problème c'est qu'il faut avoir l'arrière fond rituel pour savoir vivre ça et le gérer au niveau doctrinal philosophique même mental il faut pouvoir gérer tout ça et Nietzsche ne l'avait pas parce qu'il n'avait pas la tradition et pourtant Nietzsche était aussi admiratif des traditions mais comme c'était un romantique il croyait que les traditions c'était terminé pour lui Nietzsche c'est Dieu est mort c'est comme Marx comme Schopenhauer comme Feuerbach il est passé par tout ça il était un ancien hegelien et puis il a essayé de transcender Hegel Hegel c'est le philosophe qui essaie d'être dans la modernité romantique et en même temps de conserver l'idée de Dieu avec une sorte de phénoménologie un petit peu pompeuse et puis en fait avec une idolâtrie de l'état Hegel aboutit quand même si vous lisez Hegel jusqu'au bout c'est l'état nazi l'état totalitaire c'est l'aboutissement étatique de Hegel donc effectivement Nietzsche a vu ça tout de suite qu'il y avait un problème que c'était pas intéressant d'aboutir à cet totalitarisme hegelien donc il a voulu transcender ça mais le problème c'est que quand vous transcendez ça vous arrivez dans le néant vous arrivez dans le nihilisme nietzschien or le nihilisme nietzschien c'est typiquement l'aboutissement de la perception de vérité métaphysique mais sans avoir l'arrière fond ontologique spirituel rituel initiatique d'une tradition et donc là il est non et puis tout en gros si tu veux Nietzsche qu'on le comprend c'est le mec toute proportion gardée le youtubeur enfin le mec qui consomme du youtube pardon qui a un bon fond c'est du sous je parlais d'épigone de succédané et d'avatar maladroit Nietzsche c'est l'exemple au paroxysme qui finit dans la folie du mec qui a un bon fond va effectivement j'essaie de donner une dimension typologique tu me connais Apollos toujours ma grande marotte il va faire du sacrétisme il va essayer d'écumer internet il va écumer aussi des lectures ça va prendre dans il arrive à voilà il a une base entre guillemets un peu complotiste mais intelligente il a compris les covers du système mais ça mène à rien parce qu'il a il serait on va dire il n'y a pas d'auto-initiation il a l'intuition des choses mais il n'a pas de substance il n'a pas de tradition donc il est complètement comme un con et puis il tourne en rond alors que c'est un bon type il a compris plein de trucs puis c'est certainement pas un PNJ mais tu vois c'est le mec en 2021 qui c'est quoi ce bruit là qui c'est qui chiffonne des trucs c'est hyper insupportable arrête 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 excuse moi je voulais manger un truc mais vas-y ok alors coupe mets toi en mute comme ça tu peux faire tout le bordel que tu veux non 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 je mangerai après donc l'idée c'est de voir que Nietzsche en fait si tu veux c'est le sommet de la montagne du mec qui pourtant d'un cerveau brillant c'est un des plus brillants je veux dire le mec je crois qu'il est on parlait de son parcours universitaire est-ce que Nietzsche est vraiment universitaire oui je crois qu'il a eu une chair à un âge de je crois 24 ans Hélénique là un truc qui était impensable donc de toute façon un cerveau brillant mais qui comprend tout qui a les intuitions de tout mais qui finit comme tu dis en voyant le monstre froid qu'il nomme là quand il voit la théorie des gueules au paroxysme là ben c'est un je dis pas que c'est un naufrage parce qu'effectivement il y a eu des moments de panache il y a eu des moments voilà que ben c'est ce qu'aime c'est ce qu'aime pardon plagié de manière un petit peu instagramesque heureux je dis quand il fait ses petits ses petits biouacs et puis ses tours à cheval et puis c'est bon mais au final on pourra de toute façon pas faire autant bien que Nietzsche donc un mec qui a pourtant l'intuition totale au bon moment parce qu'en plus nous c'est pas comme si on a les trucs puis on a les rayons à la fnac qui nous le montre on disait de le lire lui il l'a eu il l'a vécu il l'a fait au 19ème je suis dans le camp d'Apollos d'accord et du coup ça amène à quoi ça amène ça amène je prends pas l'idiot-sacrasie et puis la dominème sur Nietzsche en sachant qu'il est venu fou parce qu'il y a plein d'auteurs que moi j'adore en plus j'ai parlé d'art brut il y a deux semaines ou trois semaines ils sont tous soins de soins ils font des trucs géniaux mais je sais pas si tu as ce que je veux dire au final si même le plus grand esprit qui arrive à tout qui pète tout au marteau et au final il se pète lui-même au final bon après j'ai pas envie de t'attaquer méchamment parce qu'en même temps tu l'as dit tu préfères nettement un zélé complètement mystico de soins de soins qu'un espèce de PNJ zététicien persuadé d'avoir tout juste tu vois alors je peux répondre du coup quand même vas-y vas-y alors déjà moi il y a pas mal de choses qui me causent soucis parce qu'on est sorti de la philosophie et de la philosophie Nietzscheenne pour passer complètement dans la religion vous avez fait des traits vous avez connecté la Kabbal Guénon l'Égypte antique donc c'est faux moi du point de vue philosophique j'ai pas trop compris du coup le raisonnement je vois bien à quoi vous faites référence mais pour moi c'est pas un raisonnement c'est un raisonnement magique c'est pas un raisonnement on est sorti de la logique on est sorti de la philosophie pour contrer Nietzsche avec de la religion pourquoi pas ensuite il y a une phrase de Nietzsche qui répond parfaitement à ce que tu as dit c'est que nous sommes l'exception ce qui compte c'est la règle nous les gens bizarres les gens qui étudions qui étudions l'humain et qui avons la connaissance comme volonté supérieure on est l'exception d'accord sauver l'humain soigner l'humain avec de la tradition bien sûr pour le peuple pour les communs qui aient besoin de tradition et qui faillent de la tradition pour que l'humain s'en sorte mieux mais bien évidemment je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que quand tu as un rite et toute une structure qui est autour de toi et que tu es bien plus rassuré tu arpentes les choses de manière différente mais Nietzsche et moi on n'a jamais voulu faire partie de ça je ne pense pas qu'il parle de ça Nietzsche parle de construire un pont vers le surhumain il n'a jamais dit qu'il serait le surhumain moi non plus je ne suis pas le surhumain par contre si je peux mourir en étant une pierre de ce pont si je peux faire en sorte que mon existence puisse permettre à ce pont d'exister un peu plus vite et plus rapidement vers le surhumain mais tant mieux je n'ai pas la prétention d'être le surhumain je n'ai même pas la prétention de le rechercher parce que c'est quelque chose qui est encore trop loin c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à se représenter mais si je peux être une pierre sur ce chemin ça me va très très bien ça ne me dérange pas du tout ensuite les arguments je ne les ai pas trop compris du fait que oui dans la cabane ou je ne sais pas tu as relié tout un tas de trucs non mais ce n'est pas tout un tas de trucs je veux dire je vois ce que tu veux dire parce qu'en fait toi tu es comme dans le jeu de loi tu prends toujours la case 1 et puis en fait tout le jeu est discrédité parce que c'est la case 1 du jeu de loi je vois tout à fait j'ai un problème le problème c'est que l'avenir nous donne raison et la vie des gens et le marasme et le Kali Yuga nous donne raison avec ça en fait c'est ça c'est à dire que d'un point de vue individuel je vois tout à fait la pertinence d'avoir ce marteau puis de tout démonter mais d'un point de vue civilisationnel rien que ça ça montre que admettons que j'aimerais bien que tout le monde soit Nietzschean puis même à la limite qu'on ait un level intellectuel qu'on ne peut pas nier que tout le monde partage le quotient intellectuel et la faconde d'un Michel Onfray on en serait dans la même situation que maintenant en fait c'est ça que j'essaie d'expliquer si ce n'est pire si ce n'est pire parce qu'il y aurait encore plus de gens qui auraient mal au cul mais moi je fais bien la différence entre l'analyse du patient comment je vais analyser le patient pour savoir de quoi il souffre et quels remèdes je vais lui donner je suis bien d'accord que Nietzsche n'est pas le remède Nietzsche n'est pas le remède dont les gens ont besoin pour aller bien et la tradition est sans doute un bien meilleur remède que la pensée nietzschienne mais ça j'en suis je suis déjà d'accord en fait vous prêchez un converti là-dessus mais pour faire l'analyse pour être le médecin il faut sortir du système il faut avoir du recul il faut ne plus être soi-même le patient en fait il faut moi tout ce qui m'intéresse c'est la bonne méthode analytique pour comprendre de quoi souffre l'homme de quel mot il souffre et ensuite je peux très bien proposer comme remède quelque chose qui n'est pas Nietzsche quelque chose qui serait de l'ordre peut-être qu'aujourd'hui ça sera à la droite et peut-être que demain ça sera décidé de gauche que j'aurai envie de donner à la population pour qu'elle s'en sente mieux ça dépend de quoi elle souffre et sans doute que la tradition c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui j'en suis persuadé dont on a besoin aujourd'hui pour que les gens aillent mieux mais c'est pas quelque chose dont moi j'ai besoin pour faire mon travail analytique Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Le remède c'est le Christ oui probablement ceux qui pensent que le remède c'est le Christ moi je vous encourage je vous encourage à penser que le Christ est le remède pas pour moi mais pour les gens qui m'entourent et pour la société pour qu'elle soit plus saine probablement bien sûr mais c'est pas la même chose que d'être un philosophe un chercheur de connaissances et un homme qui va bien et un homme qui est en bonne santé la plupart des gens utilisent l'argument du bonheur pour savoir si t'as réussi ou pas t'es heureux alors si tu réponds non c'est que t'as raté c'est que t'es un con et si t'es heureux c'est que t'as réussi mais on sait très bien que les gens les plus heureux ont 88 on sait très bien qu'avec 88 tu es parfaitement heureux parce que t'es même pas conscient de ta bêtise t'as même pas le niveau pour comprendre que t'es bête donc le remède et l'analyse ce n'est pas la même chose le remède à notre problème c'est d'avoir 80 QI tu vois on aurait 80 QI on n'aurait pas les mêmes problèmes et t'as raison si on avait tous le logos d'un offret on serait encore plus malade qu'aujourd'hui je suis d'accord mais il y a une différence entre le médecin et le patient il y a une différence entre l'analyse et le remède l'analyse NGN et le remède je le sens beaucoup plus du côté d'un dévola ou d'un tout ce que tu veux de la tradition ça m'intéresse beaucoup plus comme remède ça m'intéresse pas comme méthode je veux dire me foutre avec des vieux qu'on dérobe et puis qui me font des cérémonies où on sacrifie des chèvres ou je sais pas quoi pour approcher de la connaissance pour me protéger de la lumière divine mais déjà la lumière divine moi je ne crois en rien je ne fais que d'articuler des idées entre elles pour voir qu'est-ce qu'elle me révèle du monde la lumière divine désolé Apollos mais je ne l'ai jamais vue dans mon écrouette je ne l'ai jamais détectée nulle part tu dis qu'on peut se brûler les yeux avec de quoi on parle y a-t-il une expérience existe-t-il une expérience qui permet ne serait-ce que de vérifier qu'il y a bien une énergie quoi que ce soit divine qui est échangée à un moment donné tu sais les protestants aux Etats-Unis ils avaient fait une expérience colossale sur 20 000 patients donc là moi en tant que biostatisticien dès qu'on me dit 20 000 patients je suis heureux parce que je me dis le test il va être solide donc sur 20 000 patients la moitié ne croyait pas en Dieu et avait une famille qui ne croyait pas en Dieu l'autre moitié croyait en Dieu et avait une famille qui croyait en Dieu on a demandé à ceux qui croyaient de prier pour la personne qui était malade les mecs étaient persuadés qu'ils avaient trouvé un résultat positif un effet positif de la prière sur la maladie et en fait il s'avère que rien à la rigueur il y a même un effet négatif de la prière mais en fait l'effet est tellement faible qu'il est statistiquement non viable donc ça permet de montrer que tu peux prier ou pas prier ça ne change rien le jour où tu m'amènes même une expérience je veux dire pas qu'il n'y ait un moment que du existe mais qui me montre que tu me parles de quelque chose qu'on n'a pas vu et qui existe bien une fameuse lumière d'accord le jour où tu détectes cette lumière et je te suis dans ton délire mais va ou est lâché leur proposer de modifier l'accélérateur de particules pour qu'ils découvrent cette lumière divine à l'heure actuelle malheureusement ce que tu me dis n'est repose que sur des trucs que tu as lus sur des croyances et je t'accorde ces croyances tu as bien raison de les avoir mais moi ce n'est pas mon métier les croyances je ne vais pas dans la croyance je ne vais pas me mettre une toge et faire des rites pour me protéger des énergies psychiques si tu crois qu'on peut jeter des sorts jette-moi un sort vas-y jette-moi un sort moi je n'ai pas peur jette-moi un sort fais en sorte que ma vie devienne pourrie parce que tu as utilisé certains mots j'ai déjà entendu des Guénoniens qui disaient l'Egypte a disparu à cause d'un excès de magie mais fais-moi ne serait-ce que disparaître une pièce je ne te demande même pas de faire disparaître l'Egypte je te dis fais-moi disparaître une pièce fais-moi disparaître une pièce dans mes cheveux fais-moi je ne sais pas un tour de magie de base montre-moi que c'est possible j'attends que ça en fait j'attends que ça j'ai les bras on a compris l'argument au final ça finit avec le CERN dans le meilleur des cas le CERN regardez c'est bien ça marche on peut casser le CERN autre chose je donne un exemple c'est l'exemple que tu as donné et puis on peut prier ou pas ça ne change que dalle les mecs ils ont le cancer du rectum ça ne change que dalle ok on a fait ça sur 20 000 protestants des Etats-Unis Apollos vas-y l'argument du super super rationaliste ne voyant pas on dit quoi ? oui j'aime bien les prières des protestants qui ne sont pas efficaces contre le cancer du rectum alors je ne sais pas je ne connaissais pas cette expérience mais enfin cette expérience c'était pas le cancer du rectum j'imagine mais on s'en fiche moi j'avais lu j'ai lu beaucoup d'articles j'ai lu beaucoup d'articles de scientifiques qui prouvent l'inverse alors évidemment tous les scientifiques sont faits mais qui disent que l'effet placebo est extraordinairement important et est extraordinairement important et justement la prière c'est un des effets placebo les plus évidents donc c'est et c'est même en général plus efficace que l'effet placebo basique voilà en tant qu'effet placebo ouais oui je suis d'accord vis-à-vis de soi-même tu ne peux pas soigner quelqu'un d'autre en prenant toi une pilule si je te donne une pilule à toi en disant que ça va soigner ton pote ça ne va pas soigner ton pote si je te donne une pilule en disant qu'elle va te soigner ça c'est sûr que tu vas te mettre dans un conditionnement mental qui va te permettre de sortir de la maladie moi ce que je veux que tu mens c'est également du coup ça ne marche pas parce que c'est non parce que justement même les mecs qui donnent tu as cet argument avec l'homéopathie avec les animaux c'est à dire que on va dire l'effet placebo que ce soit par la prière ou par un excipient de l'eau sucrée je veux dire ils ont prouvé que justement les gens qui donnaient et qui faisaient l'homéopathie avec les animaux d'une certaine façon géraient on va dire un comportement qui pouvait avec des statistiques rassurer l'animal aussi par rapport à le mec qui a ses boxes de chevaux puis qui lui donne juste la fourche pour l'avoine ou le foin qu'il faut de base et puis que les mecs qui s'occupaient du cheval et puis qui allaient donner les machins ça faisait de toute façon que même pour l'animal l'homéopathie marchait tu vois parce qu'il y a un truc d'autre qui se crée mais bon c'est un argument un peu parallèle mais enfin bref Apollos te laisse y aller parce qu'il y a pas mal à dire après donc j'ai préparé une réponse en fait j'ai lu que deux lignes sur les 20 lignes parce que j'ai développé mais enfin c'est pas grave oui donc ce que dit ce que dit enfin Clovis je sais pas comment il s'appelle enfin Clovis sur la discorde après il évoque des arguments matérialistes qui sont plus du tout du niveau de Nietzsche quand il dit que fais moi disparaître une pièce tout ça c'est des arguments du pur matérialisme c'est quand même pas Nietzsche voilà c'est quand même pas du niveau de Nietzsche c'est pas enfin c'est pas en tout cas c'est pas vraiment Nietzschien de dire ça quoi et puis une preuve matérielle bah une preuve matérielle c'est la vie de Nietzsche Nietzsche lui-même voilà on va dire que Nietzsche c'est une preuve matérielle que d'avoir reçu des vérités métaphysiques ça donne ça quoi voilà c'est une preuve c'est une très bonne preuve c'est la personne pour la personne qui portait ses discours mais tu peux expliquer la même chose avec la biologie alors encore une fois moi je ne suis pas scientifique c'est pas de dire seule la science a raison ce que j'essaye juste de vous faire comprendre c'est que c'est à vous c'est à celui qui affirme quelque chose qui doit le montrer c'est pas à moi en fait moi je ne peux pas contrer tes idées tu me dis que des choses existent mais tu ne dois pas me prouver qu'elles existent et moi j'ai pas le droit méthodologiquement de te prouver qu'elles n'existent pas donc en fait soit on reste dans un discours de sourd comme ça en disant moi tu ne m'apportes que des croyances et tu ne m'apportes pas de faits j'aimerais que tu m'apportes des faits j'aimerais croire enfin je n'ai qu'une envie de croire malheureusement j'étudie le monde depuis très longtemps et j'arrive à expliquer quasiment tout ce que je vois avec ce que j'ai découvert moi j'ai parlé avant du livre de Jérémy Narby qui est l'intelligence dans la nature et puis il avait montré que en finale tous les éthologues animaux des grands singes des primates en fait avaient fait des grosses conneries parce que toutes les observations qu'ils faisaient c'était dans des eaux puis effectivement dans des eaux tout le système matrilinéaire enfin matriarcal entre guillemets pardon des femelles et de tout ce qui normalement gère à l'état naturel les grands singes ne marchaient pas parce que les occidentaux étudiaient plutôt dans des grands parcs ou dans des trucs fermés les grands singes et puis que du coup les grands singes ça change complètement la donne et du coup c'est plutôt les gros enfin c'est la loi du plus fort c'est du Delavier c'est le mâle qui prend le dessus et les zaponais qui eux ont étudié aussi les primates avaient totalement sorti du cadre occidental de leur observation et ont retrouvé le côté matrilinéaire et la on va dire on a aussi ça chez les pachydermes en fait il n'y a pas du tout c'est pas le gros mâle avec la testo qui contrôle au contraire non non celles qui connaissent les lieux et tout c'est les femelles et tout donc il y a les doigts argentés mais il y a aussi la vieille femelle qui connaît tout puis chez les pachydermes c'est la même chose chez les éléphants voilà bref juste pour dire que toi ton argument de la sapience et de la science verace il est très occidentalisé enfin très occident centré parce que je te promets que bon alors l'expérience des protestants je la trouve bizarre je ne l'avais jamais entendu parler parce que pour tout ce qui se passe en Inde et je ne parle même pas de tout ce qui s'est fait en Russie avec un domaine qui va te faire peut-être sourire avec la parapsychologie et tout ça je veux dire il y a des études en Inde qui se font notamment avec des yogis moi j'ai participé indirectement aussi avec des moines tibétains qui se sont alors tu vas me dire ouais mais les moines c'est des bouddhistes donc ils sont laïcs ils ne croient pas en Dieu mais bon l'argument est différent parce qu'il y a aussi différentes formes de bouddhisme et il y a aussi beaucoup d'une certaine façon de polythéisme à dire mais il y a des études moi il me semble et puis après c'est le problème ça me fait penser on a vécu ça pour moi la première fois que j'ai vu que les scientifiques c'était un truc bizarre bon je l'ai toujours su mais là n'importe qui l'a compris avec le Covid je veux dire le Covid c'est un débat d'experts et puis en final on rend compte que mais je reviens à notre maraude qui est la mystique effectivement je pense qu'il n'y a pas plus intelligent et pourfondeur de débilité avec des études avec des protestants de fin fond d'esthé ou des rednecks ou de ce que tu veux mais je te promets puis là je me réjouis je vais un peu diguer là dessus parce que moi j'ai Christian Gazarian qui est mon prof d'anthropologie religieuse qui est un gars génial il tape Christian Gazarian sur Google tu verras le nombre de publications qu'il a fait donc un imminent anthropologue spécialisé des phénomènes religieux c'est d'ailleurs lui qui m'a fait rencontrer Jérémy Narbi donc Jérémy Narbi le écoute tu sais quoi t'es biologiste lui il est ethno-biologiste Jérémy Narbi j'aimerais bien que tu me lises Le Serpent Cosmique puis que tu m'expliques comment les mecs au milieu de l'Amazonie avec des procédés de plantes ils ont même pas de béchers ils ont pas de pipettes toi t'as bossé dans le laboratoire je sais pas combien d'années t'as dû faire pour ta thèse ou ton bachelore mais rien que pour ton bachelore t'as dû faire du laboratoire comment des mecs culnus avec des étupéniens avec une pharmacopée de plus de centaines de milliers de combinaisons de plantes différentes arrivent avec une cinquantaine de différents dosages avec des procédés d'une complexité totale sans aucune on va dire appui de mesure et de n'importe quoi te font un cul rare ou te font des toxines en combinant des plantes par milliers et la probabilité qu'ils arrivent à une molécule autant stable que d'ailleurs les américains adorent venir maintenant breveter et puis des enculés et quand tu leur demandes ouais mais comment vous allez trouver ça les gars ils disent ouais mais c'est des plantes qui m'ont communiqué c'est des DS des plantes qui m'ont communiqué alors toi tu vas peut-être me sortir l'argument évolutionniste ouais parce qu'ils ont cherché mais putain mais même avec l'âge de l'univers au carré t'aurais pas la possibilité que les mecs en ayant testé toute la pharmacopée et ils trouvaient ça alors ça c'est l'exemple que je te donne de l'Amérique du Sud et maintenant attends attends je finis et la même chose pour l'Inde je te promets après bon il y a tous les délires avec les respirialismes et tout ça tous ces couillons qui se nourrissent de prana nous on a dans notre culture suisse on a Nicolas Deflux qui aurait une fois qu'il y a eu l'illumination à arrêter de se nourrir mais je te promets qu'il y a des études en Inde il y a des trucs qui se passent je te parle pas de l'épisode que j'ai fait sur la mystique et puis de non pas sur la mystique sur le début du 20ème siècle avec tous ces cas débiles d'ectoplasmie là où les scientifiques soi-disant voyaient que des gonzesses ils avaient fait des expériences avec les gonzesses qui produisaient de l'ectoplasme non non je te dis en Inde il y a vraiment maintenant des nouveaux universitaires des nouveaux scientifiques qui combinent le savoir occidental et quand même leur prisme et leur arrière-fond tu disais que Dieu n'a jamais quitté la pièce et qui commence en prenant ces putains de yogis en les foutant dans des on va dire scanner à haute définition cérébrale machin ce que tu veux il commence à se dire ah non effectivement c'est bien plus que l'effet placebo quand le gars il croit il y a son cerveau qui est irrigué et qui est complètement différent il y a quand même moi je pense que c'est aussi et souviens-toi Heidegger Heidegger avait dit que la grande finalité de la science sera au final de dévoiler et de confirmer toutes les intuitions qui avaient été dites de manière un peu effectivement que par des mots par on parlait de l'Egypte et tout donc moi je rejoins Heidegger je rejoins Jérémy Narbi et puis cette putain d'expérience du curare ou d'inflatoxine qu'ils font avec leur sarbacane parmi une pharmacopie immense et les nouveaux terrains qu'il y a en science à l'heure actuelle avec ces putains de scientifiques qui ne sont pas des putes parce que moi quand je vois mes potes en médecine moi j'ai des potes de 40 ans qui sont médecins mais il n'y a pas plus con que ces mecs mais pas plus con alors un médecin il n'y a pas plus con j'ai jamais vu ça comme disait comme disait Michel Serres c'est des ignorants incultes ou alors c'est des comment disait je ne sais plus je l'avais noté enfin en gros soit tu as des gars qui savent plein de trucs mais ils sont complètement ignorants du réel ou soit c'est des doctes et puis voilà des scientifiques mais ils sont complètement incultes de culture et ben voilà au final c'est pas tes médecins ou tes collègues biologistes en France en Suisse ou je sais où en Europe qui vont commencer à changer de paradigme parce qu'ils n'ont aucun intérêt de le faire parce qu'ils perdent tout leur place je veux dire d'essayer de valider une thèse avec une quelques onces de on va dire de portes ouvertes vers ça on les nique d'ailleurs Jérémy Narbi qui est anthropologue le fait qu'il ait parlé et qu'il a fait son super bouquin Le serpent cosmique j'espère que dans le chat les gens peuvent confirmer que c'est un excellent bouquin et ben le mec il est passé du rayon anthropologie à plutôt maintenant spiritualité tu vois il est évident pourtant il est toujours invité à l'institut de science mais c'est parce que c'est gazarien Jérémy Narbi est sorti du cadre on est d'accord donc quel cadre on parle voilà j'ai fini ma logorée moi je répondrai juste rapidement sur mais c'est pour ça que j'aime la vie c'est parce qu'on peut pas tout expliquer c'est parce qu'il y a des trucs géniaux dedans et encore t'as gratté que la surface des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer l'architecture cyclopéenne l'architecture cyclopéenne comment les mecs ils font à l'époque de l'âge de bronze avec des outils mou pour tailler des pierres taillées ou autrement on ne sait pas mais pour faire des blocs de pierres de 250 tonnes qui sont jointifs au millimètre près qui sont parfaitement taillés et on a de l'architecture cyclopéenne un peu partout il y en a en Amérique du Sud il y en a sous la mer au large du Japon il y en a même dans le sud de la France sous la mer encore une fois t'as de l'architecture cyclopéenne à plein d'endroits incapable d'expliquer comment ça marche et c'est ça qui est beau moi j'ai pas envie d'un monde où on est capable de tout expliquer ça m'intéresse pas du tout tu fais plaisir alors mais oui j'espère pouvoir être surpris par tes indiens tu sais j'ai travaillé dans le Pacifique pendant longtemps dans des tribus j'ai porté le pagne j'étais avec des gens qui ne vivaient que par le pagne j'ai eu le pagne on allait chasser le gecko et puis la chauve-souris pour manger de la chauve-souris en pleine nuit ça s'étonne après que ça tousse puis que ça t'as bouffé de la chauve-souris en soupe voilà c'est à dire que l'anus de chauve-souris c'est la partie la plus boutue mais c'est la partie la plus dangereuse du point de vue des bactéries et des virus quand tu vas bouffer l'anus il ne faut pas t'étonner qu'il y a des problèmes après voilà pour dire qu'en fait on sera d'accord sur 90% des choses j'espère que le monde va encore me divertir et me montrer des choses que je ne suis pas capable d'expliquer et heureusement qu'il y a ce genre de situation mais c'est génial qui c'est qui dit Marc fait du mandril je ne comprends pas la phrase alors l'existence est une question obsolète enfin bref allez-y dans le chat balancer un petit peu ce qui sort là de ce de ces charmes alors des échanges comme ça moi j'adore mon live c'est fait pour ça après j'hésite à faire monter Louis moi j'ai encore pas putain c'est déjà 22h20 et puis j'ai toujours pas fait venir notre spécialiste des anges justement là on va retourner dans la puissance des mots hop je vais la faire venir parce qu'elle m'écrit qu'elle peut pas hop est-ce que vous êtes d'accord que de toute façon enfin Apollos est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter parce que là c'est tard je sais que tu m'en as déjà voulu parce qu'à la dernière fois je t'avais coupé je pense que de toute façon on va pas c'est pas ce soir que Clovis va nous dire ah vous avez raison et en même temps il est avec nous ils sont en être avec nous je vois tout à fait en fait t'as un espèce de tropisme intellectuel par ton passé de biologiste qui fait que t'es que t'es t'es dans une recherche de sens et de méthode mais en même temps je te dis tombe amoureux fais des gosses je dis ça alors que j'en ai pas mais je vois mes potes qui sont complètement maintenant moi j'ai vu des personnes éteintes qui en ayant enfin en étant parent s'illumine il y a des trucs que de toute façon ta science n'expliquera jamais je vais pas parler comme un con de gaucho mais je veux dire moi ce qui se passe dans ma tronche quand je dessine je sais pas si même s'il y avait un mec qui arriverait à m'expliquer j'aimerais rien à foutre mais ça rejoint ce que tu dis et il faut encore espérer de l'émerveillement espérer du nouveau mais en fait je pense qu'on est pas si pas d'accord que ça mais je pense que ça c'est sûr je pense qu'on est d'accord sur tout et sur peut-être quelques points de méthodologie où en fait on n'est pas d'accord mais pourvu que ce monde de tradition que vous voulez puisse se faire là je vous soutiendrai si vous avez besoin de gros bras ça tombe bien j'ai des gros bras moi je vous aimerai il n'y a pas de soucis t'as des gros bras t'as vraiment gros bras il faudra qu'on fasse du soulevé de terre ensemble je crois à mon mandril parce qu'il faut que tu montres tes perfs parce que tu nous as beaucoup parlé de tes perfs je n'ai jamais pas moi je fais du muscle up je fais du one hand je fais 2-3 mouvements de break et puis je fais 2-3 soutenis un petit peu pute en jiu-jitsu brésilien mais soulevé de terre je suis hyper mauvais d'ailleurs là il y a la personne qui va passer maintenant c'est une philosophe qui finit son master en philosophie c'est une fille qui se fait draguer par Delavier de Lesquin et Sora je n'en dis pas plus j'en parle à la fin de son intervention vous allez bien rigoler vous allez voir qui connait très bien les deux intervenants qui sont passés au début de live je peux te dire qu'elle elle te parle de philosophie des anges de Saint-Thomas d'Aquin et de Gnose puis elle te soulève elle te fait des soulevés de terre pas piqués des hannetons comme dirait Boris non non donc voilà l'esprit sain dans un corps sain non non parce que toi tu soulèves aussi oui oui ah voilà je fais du MMA c'est vrai Nietzscheen c'est un corps qui pense donc tu peux pas avoir un corps malade et être Nietzscheen encore une fois c'est ce que je disais sur Deleuze Guattari et puis Foucault il y a un moment où ces gens sont désincarnés et ils peuvent plus ils peuvent plus revendiquer une philosophie de la vie et une philosophie vitaliste mais je pense que c'est pareil pour Ebola dans ce que je lis d'Ebola t'as intérêt quand même à être un mec solide derrière parce que en tout cas c'était un super moment mais écoute moi j'ai trouvé cool on va te faire revenir on va parler de science tu sais quoi le prochain combat que je organise c'est toi et Louis le docteur Louis parce que deux biologistes dont un qui reste dans le truc du paradigme de l'efficience scientifique et l'autre qui finit taoïste pratiquant hypnothérapeute et pratiquant le tai chi je trouve pas mal parce qu'au final vous avez les arts martiaux qui vous lient vous avez plein de choses qui vous lient mais moi ce que j'aime c'est créer du lien alors c'est qui Samia je sais pas qui c'est Samia soulevé de terre 90 kg mon drill impressionné non mais soulevé après je me démerde un petit peu mais voilà je veux dire Théosis là Thaïs elle est beaucoup plus forte que moi pour ça bon t'es en live là pourquoi tu t'es mutée Thaïs parce que j'étais au latrine et je viens de revenir c'est bon t'as fait t'es prête bon ouais mais là je suis en train de boire de l'eau donc j'ai peur de devoir y retourner donc pas bon moi j'ai besoin d'y aller mais je vais exprès écoute Clovis je te souhaite encore une très bonne continuation toute notre continuation on se retient écoute dans l'oreille c'est les anges c'est l'angéologie c'est de la philosophie médiévale on change de sujet on retombe dans des trucs un petit peu éthérés comme j'adore dans ma chaîne amusez-vous faites des enfants et puis voilà non je rigole tu repasses et je me réjouis de te recroiser de toute façon sur le tatami et si il y en a plein de choses encore échangées puis merci de la qualité de ton intervention je reste quand même persuadé qu'Apolos a balancé 2-3 petits trucs que tu n'aies pas compris l'importance de la brisure des vases on en reparlera parce que c'est un concept dans la cabale c'est un héritage qu'on a cette brisure des vases je serai de te trouver par d'autres moyens l'importance de ce concept ça marche ça marche tchou tchou merci pour tout bye bye tchou tchou alors Thaïs là je suis posée à la cuisine comme toute bonne femme à la place exact mais c'est surtout parce qu'il y a le wifi mais tu m'as dit qu'on entendait mon souffle avant là ça va tu veux que je la fasse en ASMR non tu sais que c'est la première fois qu'il y a une femelle dans mon live ah non arrête bonsoir à tous alors ils vont tous tomber amoureux de toi je te le dis déjà parce qu'en plus avec ce qu'il va est-ce que je vais balancer à la fin de ton intervention les gens vont rire et pleurer j'ai pas vraiment besoin quand même en ce moment bon Thaïs la belle blonde est-ce qu'on va directement sur ton Insta comme j'avais fait avec Jessica Rocadino comme ça on voit la petite athlète que t'es ou là non je verrai pas en live c'est ça qui est dommage non mais je vais pas montrer ils vont tous te faire chier ils vont tous vouloir te baiser tu mets pas le nom tu sais mais tu veux si tu veux en fait je fais les études de philosophie je fais le master mais en ce moment ça fait un an que j'y ai pas touché parce que je travaille tu t'es pas touché depuis un an bah non tu sais ok j'ai pas besoin non c'est pas drôle mais non c'est pas drôle du tout bah non je suis dans la vente depuis un an donc ça fait un an que j'ai pas touché mon travail universitaire mais même le fit à côté là je fais plus depuis le 40 t'es passé sur couleur trois pour parler de bodybuilding donc la meuf quoi ouais bah voilà mais enfin j'ai plusieurs facettes c'est à dire que certaines personnes me connaissent à travers ça d'autres à travers la philo et puis d'autres à travers les soirées à danser sur les tables donc toi que t'as fait peur à pas mal de personnes de quoi ? en soirée ? ouais mais non de toute façon j'ai pas besoin de boire j'ai même vu qu'il y a des fans de ton il y a des fans de toi qui te dessinent ouais ça c'est glauque un peu ça c'est assez glauque parce que t'as un succès de la vie depuis super longtemps tu l'as jamais fait puis il y a des inconnus alors que ouais ouais alors attends je m'en paye les coups c'est juste des mecs qui kiffent les pieds et les chaussettes et acheter des sous-vêtements en ligne usés donc voilà attends je sais pas si c'est ton truc non attends ce qui est mon truc c'est de mater la photo que t'avais fait le concept alors là pour mes audits on est à 215 vues j'aimerais que ça remonte là vous voyez une bombe à cela alors revenez les bandes de cons alors je vais vous mettre mais c'est bon je suis pas là pour ça ou quoi espèce de pute hé tu me parles pas comme ça maintenant déjà un désolé alors voilà ça j'aime bien quand tu prends des photos de statues grecques puis que tu fais la même pose avec tes trucs de bodybuilding là dans ton petit lit ouais alors je vois pas mais je pense que c'est c'est la photo mais oui tu vas le faire avec le truc des Sabines exactement le rapte après on te voit là avec tes grosses cuisses balèzes là on dirait non non après là quand tu fais tes altères putain avec ton petit maillot après tu t'étonnes t'es des connards qui n'arrivent pas de t'écrire je vois même pas ce que tu montres ah oui t'es des mannequins pour une marque de bijoux aussi là parce qu'elles aimaient bien tes côtés c'est bon arrête là t'es où tu fais la maligne tu fais la maligne à chasserale putain on dirait tu ressembles alors les gens dans le chat à qui il fait penser d'un personnage de street fighter ah t'es demande si c'est une nyakwe tout le monde croit que t'es asiatique je ne suis pas asiatique ça c'est le dessin du fan arc de ton cul c'est un gros cul de latino en fait t'es pas un asiatique il dessine bien maintenant il fait des mangas un peu tordus j'aime moins mais il dessine vraiment bien ce gars mais tu il a trop un délire avec les biais les mecs qui ont des délires avec les biais je trouve que les biais c'est quoi ça mais ouais genre tu as un biais toi t'as des biais du coup tu parles que de ce que tu veux et puis en fait tu comprends ce que tu veux parce que t'as un biais mais c'est des mecs c'est des mecs ils ont le biais du biais tu vois pour eux il y a tout qui est biaisé tu as tout qui a biaisé là ouais ouais bon alors vas-y on est dans un fond d'études là qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu au Numadro j'ai mis ton avatar tu vas nous parler d'un sujet intéressant parce qu'au delà de tes grosses cuisses de balèze et de ta belle petite gueule bizarre t'es avant tout quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie médiévale ouais alors je sais pas trop parce que là c'est je pensais partir là dessus pour mon travail de mon mémoire mais en fait c'est intéressant parce que ça reprend le débat d'avant mais c'est assez c'est assez abstrait comme sujet parce que comment t'as trouvé ce débat il y a déjà le vigilant il dit j'aurais peur d'avoir ma tête entre ses jambes ouais ben voilà je te parle même pas du face-sitting il y a des gens qui demandent ça et franchement ils paieraient pour ça donc pourquoi tu fais pas ça pourquoi tu te fais chier à faire de la vente fais un only fan et puis fais ça ouais mais parce que c'est pas ce que je veux tu veux quoi toi au final dans ta vie ben moi je vais trouver un mari tu auras une cuisine moins remplie de casseroles que toi et il me fera des bisous et puis voilà c'est qu'il y a Apollos qui est libre qui est génial Apollos c'est son nouveau nom c'est ça parce qu'il est copte maintenant c'est pour ça ah voilà d'accord c'est son nom maintenant faut l'appeler comme ça du coup Apollos ça lui va bien ouais 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 je vais boire de l'eau ça va faire du bruit bon je vais dodo et attendez elle va commencer à parler ça va être intéressant alors maintenant vous arrêtez de faire chier pour une fois qu'il y a une meuf intelligente qui est là dans le live alors 0 0 tu bon je vais dodo bise t'attends parce que c'est pas fini le live fait que de commencer allez et laisse-la aller dormir alors une femme qui soulève mandril est Stanislas et je te dis qu'elle se soulève n'importe qui bah toi tu fais 68 kilos non mais t'es léger comme je sais pas quoi mec bon là n'est pas le sujet bah as-y hop les anges bah là ça va être plutôt être de la poésie parce que passer après du Nietzsche ça me rappelle Gloser qui disait on n'est pas au département de poésie ici là il était marrant ce gars ouais c'est un prof de philo qu'on a eu puis qui envoyait chier refait de l'anthropologie refait de la philo enfin passez-vous faire de la sociologie ici on fait de la philo j'en ai déjà parlé de ce Gloser le Gloser bah ouais t'en avais déjà parlé bah une fois il avait dit ça on n'est pas au département de philo je lui avais dit que Zaratoustra c'était enfin que Nietzsche il écrivait en prose il a ricané et il a rien dit on veut les perfs les perfs c'est quoi t'en avais parlé de la vie en plus des perfs de mes performances c'est à dire bah je sais pas moi en soulever en arracher en soulever de terre mais matez son instagram c'est quoi drisserato trop parce que je fais pas je suis pas trop dans la performance je sculpte un peu comme on s'en fout de mes perfs bon vas-y parle-nous de ton sujet parce que là je perds des gens non je rigole ouais alors bah moi je voulais parler enfin c'est pas que je voulais c'est toi qui voulais que je vienne parce qu'apparemment t'as pas assez de femmes mais apparemment voilà mais voilà les anges et puis bah en fait quand on parle des anges d'après moi il y a deux dynamiques une dynamique descendante et puis ascendante donc on a plutôt on se souvient plutôt des anges comme ceux qui élèvent les hommes etc mais il y a aussi une dynamique qui est descendante et on pense surtout en fait à tout ce qui est enfin de nos jours on pense à ce qui est que vous disent les anges accueillir un ange chez soi chez toutes les mères de famille presque ménopausées et bah tu trouves les cartes de tarot là voilà enfin bref je pense que même ta mère marque elle doit avoir les cartes de tarot des anges et bien sûr donc en fait ils apparaissent un peu plus comme des conseillers spirituels et moins comme des messagers et en fait ils ont perdu leur rôle cosmologique et leur fonction qui est à la base éminemment épistémique et en fait bah d'en parler en les remettant en leur redonnant cette fonction bah ce serait peut-être l'idée de 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 mon travail quoi donc en fait dans les monothéismes l'ange il est souvent figuré comme mauvais après c'est plutôt dans le judaïsme plutôt que dans le christianisme bah c'est chez les juifs qu'il y a des méchants anges quoi sinon dans le christianisme c'est que des anges qui peuvent faire qui sont descendants qui descendent voilà les annonciations les hiérophanies tout ça quoi bah ça ouais enfin t'en avais parlé aussi de de enfin je crois que t'avais parlé du livre de Job je sais plus mais de Satan qui tente Dieu et en fait bah satanique ça veut dire l'accusateur dans qui ça veut dire accusateur et c'est enfin c'est pour des raisons qui sont égoïstes donc dans le dans le dans le judaïsme c'est la la jalousie qui fait que le que l'ange devient mauvais ouais c'est ça c'est par péché de ouais il y a péché d'orgueil ou jalousie c'est c'est ce reste du judaïsme qu'on a on a gardé bah en fait la jalousie elle vient aussi c'est intéressant parce que je crois que t'en parlais avant mais elle vient du fait que les hommes que Dieu a donné aux hommes le logos en fait et c'est Adam qui a nommé la création ça c'est dans la genèse et les anges sont incapables de faire ça en fait et c'est ce qui provoque en eux la jalousie et je hier c'est marrant parce que je suis tombée sur un texte je sais pas si tu connais l'encyclopédie du savoir relatif absolu enfin c'est un truc un peu à la con bah c'est verbère c'est horrible ouais ouais je vois c'est le truc que tu lis à 14 ans c'est le truc que tu lis à 14 ans mais mais n'empêche que ça ça tu vas kiffer je pense tu veux que je te le lise ou pas vas-y hé quoi qu'est-ce que j'ai fait moi t'entends pas la musique c'est vrai que t'entends pas je n'entends pas t'as mis quoi à ton avis aucune idée jalousie alors vas-y lis du Bernard je vais te shooter tu lis du Verber après 10 minutes de ton intervention c'est pas bien parce qu'en fait ce qui est drôle c'est que je suis tombée dessus à la cuisine non mais je sais il peut dire des trucs bien vas-y je te laisse je te coupe pas parce qu'il reprend des fois des trucs bien mais toi tu reprends des trucs bien aussi quand ils sont bien quand ils sont mauvais je commence vas-y hop t'as autre chose à dire non non j'ai rien à dire j'ai plus rien à dire de toute façon alors chez les arabes existe une variante de la genèse de l'ancien testament dans leur cosmogonie la fabrication d'un humain nécessite de la terre de 4 couleurs différentes bleu, noir, blanche et rouge Dieu a dépêché l'ange Gabriel mais lorsqu'il s'est penché pour prendre la terre elle s'est mise à lui parler et lui a demandé ce qu'il voulait de la terre pour que Dieu puisse fabriquer un homme a-t-il expliqué la terre a répondu je ne peux pas te laisser faire car l'homme ne sera pas contrôlable et il voudra me détruire alors l'ange Gabriel a rapporté cette objection à Dieu et Dieu a envoyé l'ange Michel à sa place même scène même échec la terre n'est pas d'accord pour donner naissance à l'homme alors Dieu envoie l'ange à Israël qui a pour particularité d'être l'ange de la mort lui il ne se laisse pas convaincre par les arguments de la terre c'est donc grâce à l'ange de la mort que l'humanité existe mais en échange les hommes sont mortels avec cette terre Dieu a ensuite fabriqué Adam mais celui-ci n'a rien fait pendant 40 ans se contentant de rester couché par terre un ange se demanda pourquoi Adam ne bougeait pas il entra dans sa bouche pour voir ce qui se passait à l'intérieur et constata qu'il était normal qu'Adam ne bouge pas il n'y avait rien à l'intérieur de son corps que du vide l'ange rapporta l'information à Dieu qu'il décida de lui donner une âme Adam se mit à vivre et Dieu pour lui donner une supériorité sur la terre sur la nature et sur les plantes l'autorisa à donner des noms à tout ce qui l'entourait Adam est le seul à pouvoir donner des noms et ce même aux esprits les djinns et aux montagnes et chaque fois qu'il les nomme il prend le pouvoir sur eux et tu sais quoi attention elle élève elle élève le niveau elle c'est mieux que le débat écho plus sur Nietzsche et Evola tu vois merci Panthère Christique j'étais méchant avec lui avant je m'étais énervé avec l'ombre avant ouais mais je l'ai confondu avec un autre con qui m'emmerdait déjà quand je passais dans les lives de Teddy parce que hey Guénon vous êtes chiant de parler de Guénon déjà c'est pas moi qui parle de Guénon c'est un outil voilà bref c'était Apollo les anges vas-y continue parce que moi j'ai un petit passage hyper intéressant en parlant de Saint Thomas d'Aquin sur les anges ah bah tu veux le lire maintenant tu veux le dire non non vas-y je te laisse aller vas-y toujours les femmes d'abord ok bon ça c'était pour vous parler des anges mauvais jalousiers etc anges déchus mais je vais pas parler de ça en fait j'ai pas envie de parler des méchants je vais plutôt parler en fait à travers Thomas d'Aquin de l'ange en fait qui est ange moteur c'est à dire que chez Thomas d'Aquin l'ange c'est celui qui permet le mouvement des sphères et qui indirectement permet en fait le mouvement dans le monde de l'homme en fait c'est très aristotéliste et on sent l'héritage de ce charmant c'est très poétique aussi on en déplaise au terre à terre mais en fait pour comprendre ça il faut déjà comprendre bon ça vous savez tous que la notion d'harmonie imprègne le moyen âge et l'antiquité je pense que t'en as parlé plein de fois des pythagoriciens qui pensaient que les parties du cosmos elles étaient harmonieusement arrangées d'après les proportions mathématiques que tu retrouves justement à chaque à toutes les échelles des choses je sais pas si t'avais déjà parlé de la musique des sphères oui j'en ai parlé par exemple voilà donc une forme de loi universelle qui relie le monde sensible des accidents au monde idéal des nombres et c'est aussi en fait l'harmonie qui est très liée à la hiérarchie je sais pas si tu m'avais dit qu'il y avait un de tes potes là qui aimait pas qui était hiérarchie ou je sais pas quoi mais dans l'harmonie il y a la hiérarchie parce qu'elle permet de faire descendre la connaissance et puis d'élever aussi les hommes donc chez Thomas comme chez Aristote les anges et plus généralement en fait cette notion d'intermédiaire est indispensable à cette harmonie universelle que ce soit d'un point de vue macro comme micro et justement à travers aussi une causalité qui est descendante en fait ce que Aristote appelle les intelligences séparées enfin les substances séparées c'est chez Thomas d'Aquin les anges en fait il reprend l'héritage grec d'Aristote et puis il le met avec le prisme chrétien oui c'est ça c'était les anges tout à fait mais parce que en fait tu te rends compte à quel point la cosmologie d'Aristote elle est elle sert au monothéisme de Thomas d'Aquin en fait attends je crois que j'ai pas beaucoup de batterie je vais juste mettre mon truc à charger allez charge il faut que tu charges alors moi je lis un passage vas-y attends je me mute comme ça je fais pas de bruit alors on parlait de hiérarchie il y a hiérarchie des formes qui sont plus ou moins mêlées de matière au dessus de toutes celles-ci il y a la hiérarchie il y a la hiérarchie des formes pures immatérielles libérées de toute matière ok entre les unes et les autres à la limite il y a celle qui est la plus haute des formes matérielles mais la plus basse des formes pures c'est-à-dire l'âme telle qu'elle vit dans l'être humain l'âme humaine est la plus haute des formes mêlées à la matière elle est liée au corps donc Aristote considérait l'âme comme étant la forme du corps mais elle est aussi la plus basse des formes pures au-dessus d'elle s'élève la hiérarchie des formes pures sans aucune matière c'est la hiérarchie des anges donc si vous l'âme humaine c'est juste avant on est encore lié au corps et c'est encore une forme pure puis dès qu'on dépasse ça là c'est on cut la matière c'est que des intelligences c'est que des anges nous rencontrons ici un concept tout à fait nouveau qui ne provient pas d'Aristote mais qui développe en quelque sorte la hiérarchie continue empruntée au philosophe antique il en résulte donc ceci en bas les formes matérielles en haut les formes pures anges entre les deux l'âme humaine à la fois matérielle et pure un peu comme toi Thaïs les anges à leur tour constituent une hiérarchie mais celle-ci ne s'établit pas comme pour les formes matérielles entre diverses espèces d'anges et ça c'est génial c'est un concept que je trouve génial tu as les espèces de chiens tu as plein d'espèces de poissons pour un poisson non chaque espèce dans la hiérarchie des êtres vivants comporte un grand nombre d'individus dans la hiérarchie des anges au contraire il y a à chaque degré qu'un seul ange cela se comprend selon Thomas une espèce consiste en une multitude d'individus parce que justement elle est une forme matérielle donc il y a plein d'êtres humains pour l'espèce humaine la matière répète en quelque sorte paresseusement les formes mais dès qu'on passe aux formes pures il n'y a plus de répétition chaque degré de la hiérarchie est unique il n'y a donc à chaque niveau qu'un ange unique je trouve oui je trouve ça génial moi j'avais lu ça il y a longtemps si jamais c'est très très bien c'est Jeanne Hersch à chaque fois on va à une symétrie quand je balance les bouquins mais je mettrai la ref c'est un prof de Genève qui a écrit un super bon bouquin qui récapitule un petit peu tous les grands penseurs ça commence des présocratiques ça finit par aille des guerres je crois si jamais c'est un truc à lire avec Jérémy Narbi allez vas-y c'est aussi que dans le monde corruptible qui est le nôtre on remplace la qualité par la quantité donc c'est normal qu'il y ait plein d'hommes parce qu'il n'y a pas d'hommes parfaits mais dans le monde sublunaire donc au-dessus de la lune qui est censé être bah voilà enfin chaque ange est une espèce parce que ils sont déjà parfaits en un sens tu vois ce que je veux dire et bah toute cette idée d'hierarchie bah Matthieu 18 gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de Dieu en fait bah chez Thomas d'Aquin il y avait aussi l'idée que chaque homme a un ange gardien après c'est pas vrai que que les anges gardiens voient la face de Dieu parce que justement il y a cette hiérarchie et les les hommes qui sont prédisposés aux choses humaines ne voient pas Dieu enfin c'est pas ils sont trop bas dans la hiérarchie pour vraiment voir Dieu mais ça c'est toutes les questions plutôt de la dynamique ascendante de comment l'ange peut élever l'homme mais ce qui est ce dont on parle rarement c'est la dynamique qui est descendante de comment en fait ce sont les anges qui meuvent les sphères célestes qui elles-mêmes vont provoquer le mouvement dans le monde terrestre parce qu'en fait tout est repris d'Aristote donc je vais pas retracer toute sa cosmologie parce que ça prendrait des plombes mais il y a des points qui sont essentiels c'est que dans sa cosmologie l'univers est un tout qui est ordonné sphérique et fini ça je pense que tu le répètes sans cesse au centre se trouve la terre donc le géocentrisme qui est par contre elle soumise à la corruption et ça c'est le monde des hommes et au-dessus de la lune c'est le monde céleste qui est incorruptible et qui est seulement soumis au mouvement circulaire parfait donc là on a deux mondes avec en fait des lois qui sont différentes donc depuis qu'on a Newton notre univers il a été unifié sous un même principe donc la gravitation universelle mais chez Aristote c'est deux mondes qui ont des lois différentes pourtant je pense que peut-être vous le savez mais le vide n'existe pas chez Aristote le vide est une absurdité l'une des raisons qui donne c'est que s'il y avait du vide il n'y aurait pas de mouvement parce qu'un mouvement selon lui ne peut pas s'électuer dans le vide parce qu'il a besoin d'un milieu même l'oiseau vole dans l'air ce genre de choses donc en même temps on a deux mondes qui ont des lois différentes mais en même temps il n'y a pas de vide donc ces deux mondes sont contigus c'est-à-dire qu'indirectement ils s'influencent en permanence parce qu'il n'y a pas de vide c'est-à-dire qu'ils sont collés ils sont collés et ça c'est important parce que la région terrestre donc le monde des hommes va être impacté par le mouvement des sphères lunaires et indirectement par le mouvement des autres sphères donc en suivant cette logique c'est la sphère des fixes qui est donc l'enveloppe de l'univers qui va être à l'origine de tout mouvement et des processus de génération et de corruption chez les hommes donc c'est une dépendance du monde terrestre à l'égard du monde céleste divin et ça c'est une thématique qui va être très intéressante pour Thomas d'Aquin par exemple tu vois le fait que le monde terrestre dépende entièrement du monde céleste qui est divin mais on a aussi la notion de cause finale chez Aristote qui est le but vers lequel l'univers va tendre non pas comme une attraction physique comme on la connaît je parle de l'attraction des corps mais en tant que principe intellectuel et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que le premier moteur il est immobile et c'est ça qui peut être qui peut perturber c'est qu'en fait il meut mais lui-même n'est pas en mouvement c'est ça il meut mais il n'est pas en mouvement toujours en acte éternel et parfait mais il n'est pas une cause efficiente du mouvement c'est à dire c'est à dire qu'il va attirer comme toi sur Instagram mais il ne va pas donner le mouvement de manière efficiente tout à fait mais c'est pas pareil je pense que c'est pas pour les mêmes raisons c'est bon t'as fini là ? non donc c'est un principe qui est purement intellectuel et c'est là qu'il va y avoir le problème c'est que comment un principe purement intellectuel peut mouvoir des sphères qui sont matérielles en fait c'est ça le nœud du problème en fait et c'est là que les anges interviennent mais chez Aristote il ne s'appelle pas les anges mais les substances intermédiaires parce que il y a le colosse nain alors attends il y a les chérubins sur dessus des archanges des hiérarchies célestes une analyse dessus taïs toaekwendo oui alors ça c'est Denis l'aupagite le pseudo Denis toute cette hiérarchie toute cette effervescence des trônes des séraphins et des chérubins donc c'est la dernière triade qui a accès carrément à l'ora divine si ce n'est que les séraphins les séraphins ils brûlent d'amour tellement qu'ils voient Dieu et ils sont quasiment l'amour divin ils n'ont juste pas fait la création ils sont quasiment Dieu parce qu'eux-mêmes reflètent cet amour enfin bref c'est un truc génial de toute façon vas-y je te laisse je te laisse rebondir comme tant qu'il est là-dessus un sujet enfin ma prof qui avait donné un cours sur les substances intermédiaires elle avait dit un truc elle aimait bien faire des petits instants poétiques et quand elle parlait des hiérarchies elle disait que justement on a les trois hiérarchies qui sont en trois ordres avec ce dont tu viens de parler qui contemple la réalité divine elle disait que l'activité de connaissance des anges était assimilée par le pseudodonie au mouvement circulaire parfait la contemplation de Dieu donc se faisait de manière circulaire d'après lui parce que la circularité c'est la perfection et qu'elle est uniforme parce que justement Dieu est lui-même un principe et sans principe ni fin donc c'est circulaire et donc c'est tourné autour d'un centre et elle disait que c'était un peu comme les derviches tournent et je trouvais chou elle était chou cette prof d'ailleurs je lui avais rendu un dossier j'avais mal écrit son nom sur toutes les pages pas mal ça comme impérissif pas mal j'ai reçu des dons je vais les lire après tu peux nous vers maintenant non mais j'ai presque pas eu de dons ça c'est un scandale je fais un truc philo je fais du clash rien j'ai même pas je sais pas je m'en fous je fais pas ça pour l'argent mais bon là c'est pas comme ça que je vais m'acheter un nouvel ordi puis que j'ai pas pouvoir avoir des problèmes d'OBS puis commencer avec un live avec une heure de retard tu vois après les gens ils sont là ils consomment après moi je vois t'es dit ce qui avait été cool c'est que t'es dit il avait ce 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 trublion de KB qui tirait après bon c'est une autre période moi quand il avait KB des fois j'écoutais pas parce que je le trouve justement moi j'ai pas envie alors je préfère qu'il y ait pas un gars qui foute en l'air mon live de manière non mais des fois il était chiant il était violent des fois pour rien oui mais on n'est pas tous des petits anges comme toi justement ouais du coup tu veux que je continue on va faire une sieste non non vas-y continue je vais éclater à part ça on fait un arrêt à minuit ok on dit on a encore 7 minutes on arrête à minuit puis après de toute façon il y a Gilou qui va voilà de toute façon 7 minutes c'est bon enfin là le nœud du problème il est posé c'est à dire que on a quelque chose de purement intellectuel qui est le premier avant minuit attends avant minuit maintenant on va parler d'un vrai sujet on va parler d'un vrai sujet t'es prête ? t'as le décalage donc maintenant on est 213 219 les amis je vous balance du lourd 224 là écoutez bien parce que là maintenant là c'est une info que même dans les lives de KB que personne a ça vas-y tu vas le faire t'es malade mec alors elle m'a envoyé avant parce que sauf tu es de ma gueule avec les casseroles les machins celui-là tu vas le mettre mais t'es un grand malade donc cette chère Thaïs a non pas deux enfin non pas un mais deux gros gros gars dans le game de la droite qui la kiffe parce qu'Instagram tu vois la bonne femme elle met ses petits gibbons parce que Instagram Grèce antique Tradition bon alors on commence il y a 20 secondes de décalage vous êtes prêts ? on est à 209 putain faut que ça remonte dites à vos potes de vous connecter c'est un truc de dingue là que je vais vous montrer de toute façon je vais mettre ça sur Twitter je pense je ne sais pas les gens vont le prendre tu as 225 il y a 30 secondes ouais c'est une chute et vous êtes prêts ? vous voulez voir qui c'est derrière ces gens qui prétendent parler au nom de la tradition je ne parle pas d'Apollos parce que lui au moins il est dans le game vraiment concret mais tous ces grands pourfondeurs d'internet je parle de Henri notre cher Henri et puis ces énarques et puis le sociologue au rabais d'Alain vous voulez voir ce que ça donne avec Taekwondo regardez alors moi cher Théis vous avez demandé à me voir on est tous dévêtus n'est ce pas ? écoutez ça je voulais d'ailleurs de vous avertir que malgré mes 75 ans qui sont un âge honorable le matric le matric ne décroît pas ne décroît pas d'un poil si je peux dire elle est comparable à l'épée du chevalier Bayard donc ce qui se passe c'est que moi j'enregistre j'ai fait avec mon téléphone j'ai enregistré le message Insta donc en même temps j'ai mis tes petites stories où on voit quand tu fais tes poses tes posing j'ai mis une qui était pas mal mais vous êtes prêt pour la suite ? je vais vous rendre à Radio Courtoise 1C4 je m'occuperai volontiers de vous motoculter le gazon si je peux dire motoculter le gazon quand t'entends ton petit livre donc ça c'est de l'esquin les gars de l'esquin je vais vous motoculter le gazon bon et à Soral la suite la suite Soral attention on va manger des madeleines on sera heureux on va zouker Soral vous êtes prêts ? vivement Thaïs je pense qu'elle est venue vers moi parce qu'effectivement il paraît que j'ai un physique tout à fait attrayant tout à fait beau alors madame Thaïs moi je te dis effectivement tu passes quand tu veux sur égalité et réconciliation et puis voilà je m'occupe de toi on pourra niquer il n'y a pas de problème avec ça je suis comme à la Soral je suis quand même l'homme aux 700 conquêtes d'accord ça va pas une cachée un mégalo on ne sait certainement pas te retourner te prendre dans l'oeuvret qui me fera peur je le ferai en douceur en tendu parce que tu es une vraie alliée contre le sionisme donc à partir de là je pense que voilà tu pourras prendre ton petit coup du soir donc voilà donc là les gars mais non c'était pas une fake putain vous êtes trop con ou bien il y a deux lesquins dans le même mois qui balance des putain de messages à Thaïs puis je te l'ai expliqué bon de la vie elle est hyper courtois et tout non non alors de la vie il a drag pas mais il parle beaucoup donc elle est dans le feed game et puis dans le dans les dames les gens puis alors ça les gars saurais ils m'habitent à Lausanne donc en plus elle peut le voir quand elle veut parce qu'on est en voiture puis j'ai enregistré une scène en voiture vous êtes prêts on conduit j'ai reçu la photo de Tabby ça je suis une chose je n'ai qu'un rêve ce serait devenir le nouveau Poupetto en fait le petit Poupetto alors pour reparler effectivement du petit Poupetto c'était un petit Orchire alors à moins que tu arrives à lécher avec une langue rappeuse un petit peu comme lui sinon ça risque d'être compliqué tu vas prendre des leçons ouais écoute si tu veux que j'ai une langue rappeuse il suffit que je chope une angine et puis voilà voilà c'est chose faite alors effectivement on en a un le caractère profondément dégueulasse c'était trop haut que tu tiens oui et puis voilà en égalité et réconciliation on a quelques militants qui se sacrifient pour leur chef mais pas des trucs avec des engines voilà ça me fait plaisir bon voilà les gars j'ai balancé l'info de l'esquin Soral qui kiffe taekwondo philosophe sur les anges hyper intéressante voilà c'est un scandale qu'est-ce t'as à répondre à ça c'est franchement la droite s'écroule avec ça la droite s'écroule les hommes sont ce qu'ils sont voilà heureusement qu'il y a les anges en fait tu dis les anges pour sortir de cette bah je fais comme toi toi là avec ta gnose mais c'est pas moi Daldek je le connais pas c'est qui ce Daldek Daldek c'est un mec qui imite Soral je pense je connais pas de Daldek si jamais c'est qui Daldek je sais pas Daldek t'as trollé mais non c'est pas c'est le contre non mais on vous montre même pas les messages c'est un youtube vous motocultez le gazon franchement je vais vous dire si je dois choisir de l'esprit indirect mais non c'est pas le 1er avril on est avant je vous aurais balancé ça juste après minuit super cool je connais pas Daldek à choisir ce serait Daldek parce que ça me permettrait en fait ça me permettrait d'échapper à la réimmigration voilà c'est là qu'il faut ouais parce que t'as une gueule de chicanos et que t'as des games de Changli Soral avec la réconciliation ça me permettrait aussi de gagner la guerre civile donc je sais pas je vais y réfléchir et puis voilà mais franchement un petit penchant pour les madeleines et le zouk bon sinon qu'est-ce que t'as pensé d'une manière générale de la tenue de ce live avec le voyage dans le temps et puis tout ce qui s'est dit puis qu'est-ce que t'as critiqué vas-y fais-toi la porte-parole tu sais moi j'étais en voyage astral pendant tout le live j'étais éclatée mais par contre Vincent j'ai adoré franchement ça me donne envie d'aller voir ses cours on parle hyper bien c'est hyper clair et tout c'est hyper intéressant j'ai trop envie d'aller suivre ses cours il faut que je me rematte j'ai pas mis les pieds à l'uni depuis un an j'ai un vieux enfin j'ai fini mes cours il faut que je me mette à la thèse personne a entendu parler de moi depuis un an là-bas je suis en train de vendre des bijoux à des pauvres femmes cinq fois le prix que ça puis te faire draguer par de l'esca qui veut te motoculter le gazon attends on réécoute alors parce que là c'est quand même assez attend 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 vous voyez vous rendre à la radio courtoisienne c4 je m'occuperai volontiers de motoculter le gazon si je peux dire bon bref non non mais c'est un scandale c'est un scandale non c'est pas du troll bonne de con qu'est ce que vous croyez là j'aurais pu vous le balancer si je vous le balancer maintenant là c'était du troll là c'était du 1er avril oh voilà mon drill t'as été super calme ouais mais de toute façon moi je taïs c'est une histoire voilà taïs moi je la touche pas il est 16ème en disant enfin ce râle non merci je veux dire un mec qui s'est fait lécher les couilles par un chien j'ai pas envie de passer il a quand même envoyé la photo de ta bite mais ça on va pas le faire parce qu'on va pas avoir des problèmes avec lui vu qu'il habite Lausanne de toute façon elle est sur internet ouais mais la photo qu'il t'a envoyé c'est une autre ouais ouais c'est une autre arrête mandril bon taïs tu vas revenir dans mon live à parler de philo de sociaux les gens t'aiment bien je crois que les gens t'aiment bien est-ce que vous aimez le sport ils vont ne demandent pas ils vont dire non quoi tu te marres tout seul mandril mais vous êtes con non mais à part ça ça vous fait rire et tout sachez que mes que mes valeurs restent tout à fait traditionnelles je n'irai pas me faire m'autoculter le gazon bien que franchement Henri de Lesca on va pas se mentir il a tellement de charisme vous l'avez vu zouker en mangeant sa madeleine mais tout le monde il peut résister c'est un truc de fou bon bah écoute ma petite taille je te fais un câlin ben d'accord on se retient au jus je l'aime plus que mandril énervé ouais je suis désolé elle est pas énervé mon gars ouais ça le connait et puis en plus ils t'ont pas vu vraiment énervé je sais pas s'ils me verront un jour énervé je peux péter les plombs ça les gens ils savent que quand je pète les plombs je pète les plombs avec la pression tu sais je me fais troller je me fais emmerder ouais ben ouais ben on pourrait faire un rap avec bon la suite c'est cool parce que je vais encore faire venir je vais accorder du monde parce que j'ai une heure de retard donc toute façon là on s'en fout et puis il y a le meilleur pour la fin je vous en dis pas plus et je vais aussi vous annoncer le live 10 venez pas dans mes DM me demandez du sexe s'il vous plaît voilà bon je te remercie je vais mettre une petite pub je vais aussi aller faire pipi puis je vous aime tous et puis à tout bientôt Taekwondo c'était parfait toi t'as fini là ton truc ou t'as encore des gens qui viennent j'ai encore des gens j'ai de toute façon monsieur Gilou qui va venir te donner la contradiction ou te compléter à tout à l'heure ouais mais de toute façon j'ai pas dit grand chose je vais pisser à toutes on se tient au courant salut alors elle va peut-être venir de toute façon maintenant je vous mets un petit une petite pub il faut que j'aie vraiment de pisser je suis désolé parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement il y a une obscenité latente on pense à la haine et moi la haine est un sentiment génial alors voilà petite transition ah ouais alors je voulais que je vous dise aussi les amis c'est que dans dans une semaine ce sera la poca live 10 puis la poca live 10 j'ai décidé avec Katsugun docteur Louis Azevedo en fait un FAQ bien sûr il faut qu'on va me fasse chier putain mais les mecs mais je suis en putain de live là alors vous avez vous vous endardez pas je sais pas si vous entendez j'ai des connards qui viennent mais attends c'est Roxane vous voyez pas allez 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 c'est de l'errore mais vous faites chier je suis en live je suis en live genre des live je lis la semaine passée ou tu m'as pas envie ouais ouais alors bon là tu m'en veux puis coupe-moi cette musique de débile bon en fait ils m'ont fait chier parce que le live le gars que vous avez vu là eh bien je vais vous virer à part ça parce que ça va pas non tu fumes pas de clope putain il vient de me faire quoi roule un pétard ça sent après dans mes habits ça fait chier le mec je suis sûr que tu m'en veux parce que je t'ai pas invité au live sur les arts martiaux parce que multichampions suisse karaté non mais il vient faire chier on se connaitre puisqu'on a 13 ans ouais 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 mais là tu vois voilà voilà mais putain je suis en live moi c'est le moyen là on regarde là c'est comme dans la vie c'est comme dans la province c'est comme là bon vous allez fumer votre pétard et tout faites ce que vous voulez mais vous me laissez faire mon live tu m'as niqué moi là j'ai plus de fond vert vous êtes vraiment des cons bon bah regarde j'ai acheté j'ai acheté des nouveaux couteaux des trucs ça peut t'intéresser non mais en fait à la base à la base à la base t'as pas le numéro de le numéro de Thais après 07 mais t'as écouté le live avant quand même t'as fait la soirée non les gars ils vont tous me demander ils ont fait des flèches on a fabriqué des flèches ils ont écouté ils ont vu le live ils ont vu le live ils ont tous me faire chier bon alors toi je te propose un truc va sur la table comme ça je vais vous filmer on va tester un truc parce qu'il faut voir ce qu'il y a de vraiment artistique le live t'es bourré t'as fumé t'as fumé t'as fumé j'ai rencontré ce type à un stage de capoeira dis toi t'es pas mal de nouveau il y avait les belles jambes la pole danseuse la pole danseuse il y avait un sarouel il y avait un sarouel il y avait un sarouel avec le mastège un stage de capoeira je mets OBS et on filme à moi attends maintenant on va faire la suite je me suis fait baptiser catalite tu fais chier le live est foutu maintenant on améliore ton live regardez maintenant regardez bien on va changer on va filmer vous allez voir l'anthropologie le Kaliouguesque je vais vous faire un reportage en direct avec mon artel je vous prends en fait c'est un signe que vous soyez là regardez c'est trop du cul regarde les gars on veut du Kaliouguesque on a fait un live de philo on a fait 4h30 quelle heure il est elle est minuit 10 là même pas passé minuit et puis il faut la faire au maintenant et je vais vous montrer ce que c'est l'inverse de live de philo avec ces crétins attention je passe au natel attends regarde attends non non mais on va faire de la philo en vrai on va faire de l'anthropologie maintenant tu verras je vais passer OBS sur mon iphone et on sera en live avec l'iphone regarde ça regarde attends j'autorise j'autorise le partage c'est parti voilà on est on est en live là Hey Nawel là on est en live je t'avais dit que je voulais filmer dans les dojos parce que toujours être dans ce studio de merde là c'est bien cool quoi ok mais là maintenant je peux sortir des studios et puis je peux faire le con et puis on peut être en live en direct et puis être avec mon iphone 11 quoi c'est parfait dans les dojos c'est prof de sport il a demandé l'étymologie du mot sport oui oui je sais ça veut dire quoi dans ce jeu bien porté c'est pas parce qu'elle était traumatisé par ton prof de karaté qui était ta prof de karaté bon je te montre ton c'est très gentil mon frère mais bon avec une jolie dame comme elle je peux que montrer mes saloperies de dessin alors bon mais je te la laisse il n'y a pas de problème c'est une ancienne élève c'est une ancienne élève c'est deux mois de boulot combien en heures je sais pas il y a sur deux mois il y a à peu près 150-200 heures il y en minutes t'es bourré t'es chiant vous êtes chiant enfin voilà je sais qu'il est gentil mais j'ai dit qu'on me fait pas chier vous allez niquer mon live en fait je vous utilise je vous montre la dimension du kaliyuga deux bourrés deux beaux gosses les beaux gosses la bombasse magnifique que j'ai eu à l'école tu fais toujours du pôle ou pas ? toujours à la vie on va voir tes guiboules des belles jambes elle se cache des belles jambes bon et puis tu fais quoi ? pourquoi tu prends mon cetre là ? pour que tu me donnes le numéro de Thaïs ah mais tu m'as déjà fait chier avant avec Thaïs tu vas l'avoir tu vas l'avoir t'as qu'à l'écrire sur instagram comme tous ces connards qui l'écrivent sur instagram non tu fais chier il te chasse tout mais oui il fait chier il a tout cassé quoi ? mais non je l'ai pas cassé t'es trop du cul bon et puis t'as maté mes bouquins je t'ai dit que je t'avais acheté des trucs là sur les armures médiévales je t'avais montré des trucs je t'avais montré des trucs tu avais juste tomber un petit truc quoi ? j'ai fait tomber un truc c'est pas vrai moi je fais pas tomber des choses là t'as fait combien un truc ? jamais oh j'ai fait tomber ça mirexcare oh merde oh merde oh merde oh je suis désolé c'est votre casal oh merde 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 c'est ça je t'aime j'ai vu trouver une shes très tante au juste murmures oh merde ça coule ça coule par terre voilà le live c'est ça tu vois j'ai ouvert la porte j'ai été sympa 5 heures de philo et puis tu m'as twinké tu m'as twinké tu fais chier regarde la merde qui l'a fait viens carré c'est pas mal voilà voilà merci tu vas dire à ma galerie que le client voilà je l'ai dans le cul pour une fois en plus je l'ai dit pour une fois c'était lui j'ai la preuve c'est en live super truc de cul alors là je sais même plus quoi c'est que j'aurais du la baiser avec une caméra aussi en live comme ça l'aurait vu tu m'as fait des preuves je suis désolé je suis désolé mais là je sais pas ça monte tu sais là ça monte là ça monte c'est 20 ans d'art martiaux tu vas trouver une solution 20 ans d'art martiaux ouais comme une merde rengrouez vous pas pour ça enfin c'est vous venez bourrer chez moi vous allez niquer mon live ok ok ça fait chier mais on va trouver une solution la solution c'est que ces deux coulions chicanos de merde il se barre je suis désolé je suis désolé c'est pas un moment de rire c'est comme dans un fond j'ai aussi un fou rire non mais là c'est genre c'est genre je ris jaune là je suis désolé c'est vrai j'ai complètement bourré comme un débile j'ai mis faire le gros impressionné je suis désolé parce qu'on est à peine et puis et puis voilà t'es à boucotter si jamais règne avec un loser pareil continue chicanos de merde c'est ça peut-être un beau gosse il va peut-être te défoncer mais c'est tout ce qu'il te faut hein hein tu partages ça avec les je vais pas dire plus bon voilà bah en fait première fois que je fais un reportage avec le phone et que je sors de ma webcam dans mon petit confort et puis c'est le Caliuga quoi regarde voilà je sais pas comment dire 2 mois de l'eau t'es foutu quoi trop de l'eau non tu vas te casser tu vas te casser je suis désolé je suis désolé tu vas te casser vous allez vous barrer voilà ça c'est du live vous avez du clash vous avez de facho non mais quoi t'as vient d'être facho mais ta gueule putain je voulais te dire t'en aurais de déconner non plus non à part ça abusez pas déconnez pas enfin je veux dire ça va un moment parce que vous voulez vous fêchez ouais mais on est désolé on est désolé c'est pas ce qu'on voulait je suis chaud je suis l'Asie direct tu vois je suis d'accord il fallait pas voilà il a pas fait exprès jamais jamais il aurait fait ça exprès je suis très bonne tu le sais très bien me crie pas dessus mais je crois que ce que t'aurais dû c'est d'avoir mis bonne tornule dans ta petite gueule t'es mal putain mais oui t'as 15 kilos de plus que moi t'es contente voilà arrêtez à part ça arrêtez 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 Non s'il vous plait, j'ai pas envie d'appeler l'écarité Putain, vas-y arrête, tu me fais peur, tu fais chier Ouais c'est comme au dojo Tu fais chier, j'ai déjà des problèmes d'études en plus Je sais mais je vais t'aider, je suis désolé Mais d'accord, j'ai eu peur un connard avec une meuf qui dort J'ai tout impressionné, j'ai l'impressionné, excuse-moi Et je suis désolé, je veux tout faire T'es contente hein ? Mais non mais je sais pas quoi dire Je pensais pas que ça allait partir en plus comme ça Vous connaissez depuis quoi ? Que de deux semaines même pas ? Non euh... Je vois, je sais pas... Vous êtes bien trouvés Je peux jouer ? Moi je suis sous pression les gars Je dois gérer des connards, j'ai approuvé mon job C'est sur Twitter, c'est l'enfer Teddy Boy, j'avais prévenu Ouais ouais, c'est comme ça que je fais de la thune Parce que c'est comme ça que je fais de la thune C'est live de merde Et puis toi si tu me niques, les trucs analogiques qui me permettent de vivre En vrai, là c'est pas avec les dents de merde que les gens le font Que je vais gagner tu vois Là c'est 5 000 balles dans le cul Par cause de toi Dans le cul, deux mois Tu vois ? Et deux mois, 5 000 balles c'est rien hein C'est payé 500 balles, je sais comme si c'était payé au smic Non mais je suis sous pression moi Je suis sous pression là Tu fais chier quoi, je sais tout Maintenant tu te casses d'ici Tu te casses maintenant Tu te casses maintenant Ok, c'est bon Arrêtez putain faites pas ça Tu commence à me faire peur là Tu m'as fait tasser tous les deux Non Non C'est vrai j'ai pas envie d'appeler les flics Oh Oh putain Putain Hey Châtel Châtel Je crois que les gens Faut faire des dons Parce que c'est l'hôpital privé qu'il faut Parce que le public à Neuchâtel Si vous tapez sur Portales Il y a pas mal de merde Il est assez mal le Nahuel Bon Alors Alors Pas que vous appelez vraiment les flics Alors merci Roxane Merci Roxane Elle a fait un super bon boulot Elle a bossé Je l'ai téléphoné le jour même Je lui ai dit Putain faut que tu me fasses une prothèse Pour s'être au du cul Non mais pas ce foutu Intermittent du spectacle Vas-y mon bord T'as fait le balafre Parce que c'est vraiment bien foutu Voilà Tout ça pour rien Tout ça pour un putain de live de merde Et puis du sang partout Mon dessin niqué J'avais mon salon défonché C'était très bien Tu me montres le boulot Parce qu'en fait au final C'est comme dans les films Tu as le vrai travail Toi de la maquilleuse Au final on ne voit qu'une seule chose Vas-y montre C'est vraiment immonde Une bonne C'est vraiment bien parti en vrille Regarde moi ce bel athlète Regarde ça Commençons à te faire de la pub T'as encore des gonzesses Qui vont te demander sur Instagram T'es célibataire en plus Il réfléchit Il dit Si je dis en live Que je suis célibataire Qu'elle va quinter Non mais c'est parfait Et puis maintenant Il y a plein de merde partout On en a foutu partout Et puis ça colle On a fait ça en une prise les gars On a fait ça en une prise On avait pas le temps quoi J'ai fait ça au dernier moment Et puis voilà J'avais envie de vous faire marrer Bah de l'esquin c'est aussi pas mal Mais le coup qui part en couille En plus c'était un hasard Que je parlais du fait que ça Que j'avais des tensions Quand je m'énerve Je peux être con quoi Alors Bon c'est minuit Dix-sept Euh Ah Bobby T'as bossé avec Roxane Ouais bah Quand t'es dans le milieu du spectacle Voilà On la connait Roxane J'avais demandé à la base à Rouge Vernis Mais ils sont chiants Ils ont dit Ah non on peut pas Bon bah tant pis Ah bah je voulais du sang qui coulait Et tout puis le machin Après bon On a fait comme on a pu Alors je vais retourner dans le Discord Allo Est-ce que vous m'entendez ? Alors Eh dans le Discord là J'ai fait monter Gilou Et Théosis Ah Et Gilou Tu es tué à aller dormir Tu es en train de draguer dans le salon de nouveau Dans le purgatoire là Ouais je vais Je me mute mais je vous écoute ou pas Eh en tout cas Eh fais quoi je descends dans la fosse Je monte plein de monde Comme ça on finit le 1er avril là Alors vous êtes tous Vous êtes tous J'ai fait comme Teddy On est tous dans la fosse là En fait j'ai fait tout Je suis pas descendu J'ai fait comme les anges Les anges descendant et ascendant Je vous ai tous monté dans le live en fait Wow Pas mal hein Bah c'est cool Bon vous avez aimé cette petite Cette petite bagarre Je pense qu'il n'y a pas bien de crédules dans ta communauté Mais oui mais c'était Depuis le début je savais Mais faut aller voir le geste que j'ai fait pour vous Je veux dire avec les dons que j'ai reçu Je n'arrivais même pas payer la prothèse que j'ai demandé à Roxane quoi Parce que je l'ai bien payé la pauvre Elle est venue elle a bossé le jour même Jusqu'à minuit On a tourné à Encore à minuit et demi On était encore en train de tourner la scène de la cuisine Tout en one shot Tout une one C'était tout Une prise unique Il fallait pas se louper Il y a quelques petits raccords qu'on reconnaît direct Mais moi je me suis éclaté à faire cette scène J'avais envie On s'est vraiment foutu sur la gueule Il m'a fait Il y a vraiment un moment où je lui fous une claque Et puis ouais c'était génial C'était génial Beaucoup d'émotions j'y ai cru jusqu'à la fin Et tais toi Alors bon on va jouer avec les entités Que vous invoquez dans le taoïsme Il y a beaucoup de magie Beaucoup de talismans Beaucoup de trucs Et puis après ben euh Je sais pas qui c'est Mark W ? C'est moi c'est Mark Ah oui mais c'est Mark Weber Mais putain mais je suis trop con Bien sûr que c'est toi Et puis euh Et puis le sens des mots qu'on connaît Qui pourra aussi répondre à notre ami Nietzscheen Et puis aussi si Mark t'as envie de De foutre une petite euh Correction euh Précision sur ce que t'as entendu de Nietzsche Parce que je sais que tu connais aussi bien Nietzsche Euh Mais je sais que ton humilité va te faire Eviter euh Le sujet par euh Voilà tu Tu voudras attaquer que les sujets que tu maîtrises Mais Je suis là pour le motocultage écologique Ha 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 T'es Henri Delesquin Tu connais Henri Delesquin toi ? Tu l'as déjà vu ce mec en live Enfin dans ses Dans ses radios Bah oui Mande comment Mande comment Réformel Représente Bon alors euh Qui c'est qui veut euh Qui c'est qui veut euh Euh Comment c'est euh Monsieur Gilou Alors il y a deux choses Tu peux réagir par rapport à ce qui a été dit Par avec Apollos Et euh Clovis Ou tu peux réagir avec ce qu'a dit la délicieuse et euh Et mirifique euh Euh Thaïs N'impulse pas Allez ta gueule Euh c'est à toi monsieur Gilou Monsieur Gilou Là Ah là Ok Euh Ah ouais merde tu m'entendais pas tout à l'heure euh Je disais euh T'as vu Thaïs il était à la cuisine pour une fois Euh Moi ce que je voudrais faire c'est euh Une petite série de remarques D'abord je vais te faire une proposition Ouais Veux-tu que je sois ton croc blanc Parce que quitte à attendre jusqu'à la fin de la soirée Tu vois j'aurais euh Tu sais quoi ? De toute façon la semaine prochaine on fait un FAQ Hein ? La semaine prochaine c'est FAQ avec toi, Louis, Apollos Euh tous les gens qui sont venus dans mon live qui sont venus récurrents Tu vois de manière récurrente Puis même euh Même euh Thaïs elle peut venir Je suis sûr qu'il y aura plein de mecs qui viendront du coup poser des questions Ca te changera de ton Instagram où ils veulent des Q Et du coup euh Oui tu pourras venir faire mon spartner Vas-y Ok cool Euh Ah ça a coupé Coco Merde Voilà Je vais rapidement faire quelques petites Désolé Petite précision sur ce qui a été dit Quelques nuances Et ensuite je passe sur les anges Je vais essayer d'aller vite Pour les Pour tout Euh La flèche du temps La flèche du temps Quand le Nietzscheen est venu euh Il disait que dans le monde quantique il y avait pas de temps Alors faut faut pas confondre temps et flèche du temps La flèche du temps dit qu'un événement qui a eu lieu Ne peut pas ne pas avoir eu lieu Et ça rien n'y échappe hein Dans les théories des physiciens Je me permets une pique envers les Nietzscheens Je me permets une pique envers les Nietzscheens Qui parfois C'était pas le cas du type qui est passé Mais parfois Suivent Nietzsche avec la même fidélité que les apôtres le Christ Et je trouve que c'est d'une ironie suprême Euh Si vous appréciez des hypothèses de Nietzsche Je disais un peu Spinoza Euh Qu'est-ce que j'avais d'autre euh Les grecs avaient quand même des réflexions profondes sur la langue Les Nietzscheens résument la philosophie grecque à Platon Il faudrait peut-être pas déconner non plus S'il vous plaît Voilà Non il fallait me dire hein Euh Je l'ai écrit dans un autre Non il faut le savoir Je l'ai écrit dans un livre Voilà euh 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 Donc euh 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 Je l'ai trouvé génial Le marteau Mais c'était je voyais dans quel sens Il l'avait il l'a dit Euh Mais ça a été la brèche aussi du Kali-Yougas Euh Allez Très rapidement pour vous Vous réunir et nous réunir tous dans dans la bêtise Les intuitions des scientifiques et celles des religieux sont pas si différentes Je prends pour exemple la volonté d'unifier toujours au sein d'une théorie et au sein d'une narration d'un huit Et hop Je laisse ça là je passe aux anges Ok Je t'adore Gilou Voilà Ça c'est fait Mais les gens ils vont croire que c'est toi qui imitait Soral Non non c'était vraiment Soral hein On va les récouter après en fin de live je pense Non c'est faux c'était pas vraiment Soral On peut pas parler comme ça euh En dehors des lives Tu parles Et Soral il est fou L'épée il connait Soral Non mais Soral sur une table il te balance La dernière fois j'avais David Lépée il s'est retrouvé ça fait un petit moment parce qu'ils sont clashés depuis Mais il était à une table et le mec a commencé ça a foutu un malaise Parce qu'il commence à essayer de faire comprendre qu'il s'était tapé Et qu'il aurait pu se taper Mario Maréchal Puis qu'ils avaient une histoire de dingue où le mec ça part en couille quoi Non 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 Est-ce que c'était sur la muraille de Chine ? Il faudra que tu racontes cette histoire de muraille de Chine Ah oui Louis tu connais la muraille de Chine en plus t'es comme moi Tu es allé ? Bon les gars je vous laisse Non reste taekwondo s'il te plait Ok j'y vais j'y vais j'y vais Ok je commence Mais de toute façon je t'aurais écouté Ok Fais chier mais reste Euh Clac 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 Les couilles qui clacent Ah oui dernière euh Ok je commence Je commence euh Ange Ange ça nous vient du grec Avec Angelos Je sais c'est absolument pas original comme entrée en matière de parler du mot directement Mais j'avais pas d'idée Donc Angelos N'oublions pas que c'est un mot qui sert à traduire d'autres termes de l'hébreu Et oui on va parler de langue Mais qui existe quand même bien avant Enfin avant et en dehors de l'hébreu Je veux dire en dehors de l'hébreu je vais y arriver Euh Chez Homère ça se dit déjà des divinités messagères comme la divinité Iris Qui est qualifiée par un adjectif de messagère d'Angelos Et parfois ce Angelos peut être préfixé chez les grecs avec un préfixe E Ce qui donne E Angelos Euh Ce qui a été conservé sous la forme d'évangile C'est à dire la bonne nouvelle Alors ça pouvait déjà vouloir dire bonne nouvelle Enfin ça voulait déjà dire bonne nouvelle chez les grecs Mais c'était pas vraiment la même bonne nouvelle C'est à dire qu'on pouvait se réjouir du massacre de ses adversaires Ou que sais-je encore La première question que je me suis posée c'est D'où on part et où est-ce qu'on arrive ? Où est-ce qu'on arrive ? C'est le latin Angelus qui a donné Ange en français Jusqu'ici tout va bien avec une spécialisation en messager divin D'où on part ? C'est l'hébreu Alors Vous me voyez venir Bon je vais éviter de vous lire de l'hébreu directement L'échelle de Jacob Qui a plus ou moins été à demi-mot évoqué par Thaïs Quand elle parle de mouvement ascendant et descendant C'est Il faut savoir qu'en hébreu le mot échelle Désigne des escaliers Une rampe d'escalier qui va à la terrasse Enfin ce qui est traduit par le mot échelle Ça va à la terrasse Bon Et sur cette échelle effectivement Montent et descendent Malaché Elohim Les anges de Dieu Donc il y a un mot Qui est traduit C'est Malach C'est le mot Classiquement Qui désigne Ange Et Sur ces escaliers Il y a des gradations Effectivement Pour monter et pour descendre Avec des mouvements qui sont possibles Dans les deux sens Bon Je passe à la suite rapidement La question est double Est-ce qu'il y a d'autres mots qui sont traduits par Angelos En hébreu Et Est-ce qu'il y a des mots classiquement traduits par Angelos Qui ne le sont plus Alors Est-ce qu'ils ont les mêmes fonctions etc Alors Dans 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 Je vais me retrouver dans Ézéchiel Ézéchiel livre très important Pour les chrétiens Ézéchiel 10 Chapitre 10 Verset 5 Il est dit que La voix des ailes des chérubins Enfin Merci Jacques Oui Non parce que Je crois que c'est mon plus mauvais live Je me suis même pas fait 50 balles Je veux dire que je peux même pas Je peux même pas payer Les boissons que j'ai payé pour mes potes Quand on a fait ce troll de 1er avril C'est En fait Si tu veux C'est une C'est une entropie totale C'est live Je sais même pas En plus quand je vois ce que je m'énerve Le temps que je perds Le temps que je passe Bon après La simple existence de ce petit salon De cette petite officine qu'on est en train de créer là Le fait même que je t'ai connecté directement à Marc André Que vous avez fait des coups Que vous avez découvert avec Thaïs et tout Quelle audace quand même De le couper comme ça quand il parle des anges Quelle audace Et c'est déjà un honneur Mais c'est pas comme ça que je vais pouvoir continuer l'aventure Vas-y vas-y j'arrête de te parler Voilà merci Alors Oui je sais plus ce que je disais Il y a un passage sur les chérubins Le mot chérubin est traduit directement par Chérubim en grec Donc il y a des choses qui ont été conservées Qui sont conservées directement Par contre la voix Le bruit des ailes Le mot pour dire bruit Et le mot pour dire voix de Dieu Viennent du terme kol Les deux sont dits avec le même mot En fait en hébreu Parce que l'hébreu A un mot pour ça Qui couvre Plus largement ce que nous on qualifie par voix Le mot kol en hébreu ça peut vouloir dire voix ou bruit Donc les choses sont un petit peu plus ambiguës Et vous voyez que les traducteurs finalement Bah font des choix En grec c'est traduit par phonès Qui a donné phonétique par exemple Et dans d'autres cas de figure Et bien effectivement Effectivement Les mots avec la racine angelos Avec le radical angelos Ne traduisent pas toujours le mot ange Et ça on l'a en SAI 52 SAI 52 Où il est Où on fait part de l'annonciateur Donc c'est un passage sur lequel est passé Le régime messianique chrétien Et le régime attendu par les juifs Encore Là c'est un mot qui veut dire messager Et qui est traduit avec Euan Genizo Menu C'est un mot un peu compliqué Mais là il y a clairement un choix des traducteurs Pour teindre la traduction avec l'idée de bonnes paroles D'accord ? Et de bons messages En tout cas pour l'une des deux traductions Peu importe Alors Ces anges Il faut savoir que la représentation qu'on s'en fait Est très différente de ce qu'elle est réellement Le petit angelos Le chérubin Tout mignon C'est ce qu'on appelle le pouto Le pouto Voilà Qui est sur les tableaux Moi personnellement J'en vois un arriver par la fenêtre J'improvise J'improvise une raquette de tennis Avec la poêle à frire Ah bah ça dépend Parce que je pense que Pour Cone Bendit Ou Jacques Lang Les fenêtres dans le christianisme Dans ce cas là Le christianisme est rentré Oh là là La synagogue La synagogue La synagogue M'a fait un passé pour En fait Quelqu'un l'a dit dans le chat Je ne me souviens plus Comment il s'appelle Il fait souvent de bonnes remarques Tout ça vient d'une représentation Mésopotamienne D'être chimérique Ancienne Les anges Ont des caractéristiques Analogues Souvent Avec les yeux Beaucoup d'yeux Ça va être des flammes Avec la puissance Et la flamme divine Ça va être les cercles Et les ailes Et l'association aux ailes Oui on représente souvent D'ailleurs des espèces D'étoiles D'ailes Comme ça Avec plein d'oeils dessus D'ailleurs sur la cathédrale d'Amiens Il y a un séraphin Qui est présenté comme ça Qui est magnifique Et surtout Il y en a un très connu aussi À la cathédrale de Reims Que j'ai pu voir l'été passé C'était grandiose Un des plus belles anges Que j'ai vu Bah écoute Tu peux le montrer là Cherche le sur Je vais Je fais le travail Vas-y continue Ouais ouais Je vais faire la petite Recherche internet En ce qui concerne On va y arriver L'exégèse Je vais passer rapidement Sur l'exégèse juive Enfin juive et encore C'est Maïmonide Alors Maïmonide Il a écrit un bouquin Qui s'appelle Le guide des égarés C'est un guide fondamental Pour les gens Qui apprécient l'ésotérisme Il a vécu un siècle Avant Thomas d'Aquin Il a été lu Par Thomas d'Aquin Et Maïmonide lui-même A lu des auteurs arabes Comme Al-Farabi Bin Arabi Des gens comme ça Al-Farabi Arabi Voilà Maïmonide fait un exposé Sur les anges Par quoi commence-t-il ? Bah par les sphères célestes Dont nous a parlé Thaï Si bien Sur quoi Je n'ai rien à rajouter Attends J'ai fait une connerie J'ai fait une connerie J'ai fait une connerie J'ai fait une connerie Attends Voilà Excuse-moi J'ai juste fait C'est bon Toi t'as rien entendu Mais le public Il y a eu juste un petit zapine de merde Ok pas grave Merci Il fait l'analogie entre moteur de sphère et âme du corps de l'homme Donc on le retrouve déjà chez lui Il reprend déjà le traité du ciel d'Aristote pour cette idée d'animus dem psychos Et effectivement Thaïs l'a dit C'est l'idée d'intelligence séparée qui est reprise Et c'est Maïmonide qui déjà y voit les anges Alors je vais essayer de pas trop me répéter du coup Ils sont intermédiaires entre les dieux et les hommes Ils provoquent le mouvement Un but Les anges sont systématiquement préposés à quelque chose Voilà C'est systématique Il représente une force qui est formatrice Ca c'est encore une idée aristotélicienne On est très habitué à la pensée platonicienne Avec le monde des idées, le monde de la matière, l'essence et la bassesse matérielle Chez Aristote les choses sont un peu différentes On a la forme et on a la matière Mais ça je vais y revenir Ce sont des intelligences qui sont toujours en acte Deuxième dualité Forme-matière On avait forme et matière Là on a puissance et acte Les choses existent en puissance, en potentialité Quand elles se réalisent Elles le sont en acte Ok ? Donc les anges sont des intelligences en acte Et tout ce qui est intelligence a un libre arbitre Bon Je passe direct à Saint-Thomas d'Aquin Donc moi ce que j'ai pris C'est la Somme Théologique A partir de la question 50 Question 50 à 63 J'explique un peu aux gens ce que c'est que la Somme Théologique C'est un bouquin monumental Qui heureusement est accessible sur internet Les gens qui me disent qu'ils n'ont pas les sous Je vous jure que sur internet Vous avez une quantité de choses qui sont numérisées Il faut être un peu curieux Tu la trouves ? Moi je l'ai en PDF dans un gros classeur Moi aussi Il n'y a aucun problème C'est immense Alors c'est très simple en fait C'est une série de questions Enfin de questions C'est à dire de polémiques On va le dire comme ça Thomas d'Aquin pose une question Il reprend ce qui a été dit par la tradition Les pour et les contre Et puis il va subsumer tout ça Avec une réponse Et éventuellement avec des solutions Par la suite Pour les difficultés Enfin bref Il répond aux questions Alors Première question Sur la corporealité des anges L'ange est incorporel Bon ça c'est acté Il est dans le monde des intellections Il est toujours en acte Monde des intellections Par opposition au monde sensitif Ça ça va Il est toujours en acte L'acte n'est pas en opposition A la potentialité A la puissance C'est pas en opposition C'est une autre phase Nous humains Parfois on est en acte Parfois on est en potentialité Ok ? J'ai le pouvoir d'apprendre à dessiner Je dessine C'est catastrophique ce que je fais Mandrill va m'apprendre à dessiner Je possède en acte Quand je dessine Je réalise en acte en fait Mon potentiel de dessinateur Ok ? Eux ils sont tout le temps en acte Nous Nous sommes limités par la forme Pas par la matière Eux sont limités Et là c'est assez étonnant Ils sont finis Si on le veut Par leur substance immatérielle Mais pas par leur forme Leur forme est infinie C'est génial Saint Thomas d'Aquin Qu'est-ce qu'il dit ? Il donne un exemple Il dit C'est comme si la blancheur existait séparément Je cite Nous dirions qu'elle est infinie Tu vois c'est comme une espèce d'épithète De qualité subsistante Et qui du coup est infinie Il n'y a pas de curseur en fait Il n'y a pas de curseur Ça prend tout J'ai mal entendu Il n'y a pas de curseur Tu ne peux pas mettre des curseurs à la blancheur Bien sûr que sur ton écran sur Photoshop Tu as tout en haut le truc blanc Mais en fait c'est génial Moi j'adore Tu as essayé de vous imaginer une couleur dans le chat Vous allez penser à un objet C'est obligé C'est pour ça Mandril que tu parlais tout à l'heure D'un seul niveau par ange en quelque sorte Vu qu'il est infini C'est dans un monde infini Donc ils sont un par niveau Tu disais ça tout à l'heure C'était Thomas d'Aquin justement Ouais Je vais continuer Je vais vraiment essayer d'aller vite Je suis désolé Non mais c'est génial Surtout on s'en fout La plupart des gens m'ont troncée en rediff Donc t'inquiète pas La question de la temporalité On va dire la durée des anges Elle est abordée par saint Thomas d'Aquin A partir d'une citation de saint Augustin Qui nous dit que tout changement est une certaine mort Effectivement saint Augustin il est dans une pensée antique avec le temps On pense pas vraiment la question du temps Aristote fait Je dis pas qu'il fait exception Mais on pense la question du mouvement Dans l'antiquité Quand La naissance de Chronos C'est la séparation d'Uranos et de Gaia Du ciel et de la terre C'est à dire que c'est la possibilité du mouvement Bon bref peu importe La parfaite immutabilité des anges est acquise par la grâce C'est Dieu L'ange peut Pourtant il apparaît dans des visions Mais comment ça se fait ? Il peut assumer temporairement un corps Pourtant il reste dans les intelligibles Parce qu'il n'a pas besoin de sensitivité Il n'a besoin que de se manifester Suite à sa descente La représentation Qu'il effectue En fait c'est la représentation de propriétés intelligibles A partir de la condensation de l'air Apparemment Alors C'est là qu'est le problème Pour saint Thomas d'Aquin Il n'y a pas de la condensation d'air Il y a de l'éclair Il y a je veux dire Oui Oui Je te donne saint Thomas d'Aquin Oui mais après c'est l'exégèse qu'on peut en faire Parce qu'au final c'est ça l'écriture Elle décrit ça donc C'est une question que je lui ai posée Justement là le problème qu'il y a avec l'écriture Avec toutes ses représentations Et déjà Maïmonide avait abordé l'aspect métaphorique De la question un peu Il nous dit que certains individus sont trop portés à l'imagination Et trop peu à l'intellection Il ne voit pas l'intelligible derrière Ces espèces de similitudes que produisent les anges Il ne voit pas que c'est une porte ouverte à l'intellection Et finalement la manifestation de l'ange Elle est à double tranchant tu vois Elle pose un peu problème En ce qui concerne la connaissance Donc Thaïs avait dit Très justement qu'il y a un gradient Au bas, perfection, imperfection L'ange qu'est-ce qu'il connait Compte tenu de ce gradient ? Bah l'ange Il ne connait pas Dieu Aussi bien que Dieu lui-même D'une part Mais il le contemple Il procède de la volonté de Dieu Il est infini Enfin il est éternel Mais dans la mesure où la volonté de Dieu l'est D'accord ? Et l'histoire des anges et de l'amour des anges pour la divinité et de leur contemplation Tu la retrouves chez Bin Arabi Par exemple Allez, je vais aller vite Je vais passer là-dessus Denis les appelle les esprits célestes Il diffère des corps terrestres Alors ça c'est très intéressant Dans la mesure de l'atteinte de la perfection La perfection de l'intellection C'est la béatitude Au niveau de cette connaissance Nous, pour la connaissance On passe d'un élément à l'autre On a un avant et un après dans nos raisonnements Les anges n'ont pas besoin de ça Ils sont faits, si je puis me permettre Ils sont dans l'intellection pure Donc il n'y a pas de mouvement discursif Dans l'opération d'apprentissage Ils touchent directement Si tu veux, la vérité de la chose En fait ils perçoivent Ils perçoivent immédiatement Et même s'ils devaient descendre à un autre niveau Ils devraient transformer le sensoriel en intellection Donc ça ferait une espèce Peut-être d'effort supplémentaire Ils ont, et j'aime beaucoup cette expression Une intuition de l'essence Qui se fait sans mouvement D'accord ? Ils ont un amour intellectuel Pour le très haut Ils ont un libre arbitre Alors la question qui fâche Et je vais en finir la question qui fâche L'ange peut-il pêcher ? Je suis à la question 63 L'ange a un libre arbitre Et une faculté intellectuelle Il a donc la possibilité de pêcher Mais pas n'importe comment Pas n'importe quel péché Il y a un péché bien particulier Qui est celui de vouloir absolument aller vers le bien Mais de façon désordonnée du type Je veux aller dans une église, une mosquée, une synagogue Ce que vous voulez Parce que j'ai vraiment envie Je veux y aller mais je fais n'importe quoi Je prie n'importe comment, je me lève pas comme il faut Je ne suis pas les codes de conduite D'accord, j'avais l'intention, je voulais faire le bien Mais j'ai fait n'importe quoi Ça me fait penser un peu à ta vie Marc Pardon Après il y a une question Le diable n'est-il pas un ange ? Ça dépend, chez les chrétiens oui Chez les musulmans, c'est un djinn C'est un être de feu Il y a ce péché là, ce désir immodéré du bien C'est un péché d'orgueil Il y a ensuite le péché d'envie Parce qu'on pense que le bien d'un autre Fait parage à notre bien et à notre montée vers l'excellence En ce qui concerne le diable C'est vrai qu'il y a l'exégèse chrétienne qui vient par dessus C'est pas forcément évident Alors il nous parle des chérubins Saint Thomas nous dit que Ça peut pas être un séraphin Puisque le séraphin est flamme Mais que ce sera donc un chérubin Voilà, puisqu'apparemment celui-là peut être capable de péché mortel Par contre, ce qu'il nous dit, c'est que le diable n'est pas le premier ange Premier ange pêcheur C'est pas le plus grand des anges, si je dis pas de bêtises Ah ouais ? Je sais plus, non, il y a un truc Allez à la question 63 et suivante Je dis peut-être des bêtises parce que Il crie que dans son orgueil Le diable voulu être appelé Dieu Oui, c'est saint Augustin qui commence par dire que le diable voulu être appelé Dieu Je sais pas s'il commence lui, mais Il y a beaucoup de lui Enfin voilà, voilà C'est pas Mitterrand qui voulait qu'on l'appelle Dieu ? C'était ça qu'il dit ? Ah oui, et Azazel J'ai entendu le nom d'Azazel, c'est l'ange du bouc émissaire C'est dans la Lévitique, c'est vers Azazel qu'on envoie le bouc émissaire Voilà, c'est tout L'intermédiaire, alors justement, j'enchaîne Louis Azazel, on envoie un bouc émissaire à un ange Alors, comment bon, dis-moi avec les intelligences séparées Alors, tu peux rajouter les R Tu es un fils, tu as tué, en vrai, tu vas mourir Je me casse, c'est bon, au revoir Non mais tu reviens, tu rebondis après ce qu'il dit, t'es con ou bien ? Je crois que tu es vraiment un sniper de merde à part ça Oh, c'est bon, je vais bien me foutre de ta gueule, vas-y Oui, alors, on ne parle pas d'ange dans le taoïsme On a un mot très général pour désigner toutes les, comment dire Les êtres qui ne sont pas toujours corporels Qui peuvent choisir d'être corporels ou non, d'ailleurs C'est les immortels Ensuite, on peut diviser les immortels en plusieurs catégories Il y a des immortels qui étaient des gens, à la base Qui ont accompli le but ultime du taoïsme Enfin, ce n'est probablement pas le but ultime Mais une étape importante dans l'existence d'un taoïste C'est de devenir un immortel C'est-à-dire de transcender son existence terrestre Il y a les immortels qui ont toujours été immortels Qui sont pour les plus importants des émanations du tao Et ensuite des émanations d'émanations Il y a toute la kyrielle d'esprit de la nature aussi Qui sont finalement des émanations d'émanations De la création, quelque part Si on tentait qu'on puisse parler de création Ce n'est pas un mot qu'on utiliserait tel quel en chinois, j'imagine Donc, il y a toutes ces hiérarchies Il y a les êtres démoniaques aussi Qui sont le pendant de toutes ces catégories d'êtres C'est-à-dire qu'on peut avoir des êtres démoniaques De catégories quasi-divines On peut avoir des esprits de la nature mauvais Ou qui ont mal tourné Donc, tu as vraiment une grande... Comment dire ? Une sorte de faune astrale, non ? Exactement, une faune Toute une faune et même une flore astrale Et pas seulement astrale, spirituelle qui existe Avec des hiérarchies, avec des... Et puis des fois, ça peut être confus Parce que certaines entités Sont des aspects d'une autre entité Donc, c'est pas tout à fait la même chose Que dans le christianisme Tel qu'on le voit là Où tout est organisé, si j'ai bien compris En cercle concentrique C'est un peu l'Afrique, en fait, chez les Chinois, quoi Moi, j'aurais dit Niazaki, tu vois Ça me faisait penser à Princess Mononoke Il y a complètement avec ces formes C'est magnifique On sent le chamanisme C'est pas une dimension verticale Mais une dimension horizontale, en fait Avec des potentialités de bien et de mal Alors, disons que c'est C'est peut-être des pyramides, des hiérarchies Qui se côtoient Il n'y a pas une... Il n'y a pas une organisation Est-ce que ça se retrouve sous la forme En l'homme, sous la forme d'une espèce de microcosme Est-ce qu'il y a un parallèle entre cette organisation de l'univers ? Parce que moi, ça me rappelle les séphirotes des juifs Ah mais totalement Il y a beaucoup d'écoles Alors après, c'est des enseignements d'école Qui ont des exercices pour travailler avec les divinités à l'intérieur du corps D'accord Mais par nature, quoi C'est dans le... Voilà Et puis, par exemple, les... C'est quelque chose d'important Les trois divinités majeures du taoïsme Le triomphe viral La trinité taoïste Qui est pureté de jade Pureté suprême et grande pureté Qui... Pureté de jade Qui dirige le monde des dieux Mais peut être vue Comme un symbole Du corps spirituel de l'homme Il y a Haute pureté Qui dirige le monde des esprits, des morts Qui peut être vue comme le corps Le corps Énergétique de l'adepte Et grande pureté Qui peut être vue comme le corps physique de l'adepte Ah ouais, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse moi J'aurais dit que... Tu vois ce que je veux dire ? Grande pureté, j'aurais mis... J'aurais placé les choses inverses Il place le corps en grande pureté, c'est hyper bien Grande pureté, il y a pureté Pureté suprême Pureté suprême, c'est le corps énergétique Ok d'accord, c'est bon, parce que j'avais dit pureté de jade J'aurais bien vu le corps, tu vois jade Et pureté de jade, vu que le jade est censé être la pierre la plus pure, la plus noble C'est le dieu qui s'occupe des autres dieux et qui est un symbole du corps spirituel Donc oui, il y a totalement, c'est d'ailleurs un élément très important du taoïsme, c'est cette correspondance entre le macrocosme et le microcosme Où il y a d'ailleurs des correspondances entre des parties du corps de l'adepte et par exemple des constellations dans le ciel Ok Donc micro macro quoi, le ciel te représente, ouais c'est génial Et ces constellations sont bien sûr habitées par des immortels Donc voilà, et puis au niveau de l'importance qu'elles peuvent avoir, je voulais donner un exemple qui n'est pas connu, qui n'est pas tellement connu On considère donc dans le taoïsme que l'empereur de jade est le fondateur du taoïsme Et comment il démarre sa carrière de taoïste ? C'est qu'en fait il a reçu la visitation, c'est comme ça qu'on dit en français je crois D'une déesse qui est la mystérieuse demoiselle des neuf cieux Qui lui a transmis l'art de la guerre, l'art de la magie, l'art de la médecine et les arts érotiques Ah bah ! Ça parle cuisine Mandrine ! Donc on voit là déjà que dans la fondation du taoïsme, l'acte fondateur c'est une visitation par une immortelle en l'occurrence Ce qui se retrouve d'ailleurs fréquemment chez différents patriarches d'écoles de taoïstes Qui reçoivent des visitations soit d'immortelles, qui ont toujours été des immortelles Comme la mystérieuse demoiselle, soit d'immortelles ascensionnées Qui ont été des taoïstes d'époque révolue Ou autre au final non ? Est-ce que ça serait possible pour eux qu'un non taoïste puisse acquérir le même niveau de spiritualité on va dire ? Est-ce qu'il y a forcément besoin d'être taoïste pour accéder à un niveau d'immortalité ? Moi je pense, dans ma compréhension de la chose, de toute façon le taoïsme voit toute élévation spirituelle comme une acquisition du tao Le tao étant le principe ineffable, suprême, pour un taoïste, enfin, pour un taoïste tel que moi Parce que bien sûr, il y a des fanatiques taoïstes Les fameux dogmatiques Voilà, les fameux dogmatiques Mais pour un taoïste tel que moi, un chrétien mystique qui a un haut niveau de spiritualité Il a acquis le tao par ses pratiques chrétiennes Pour moi, le Christ est quelqu'un qui était très proche du tao D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir les parallèles qu'on trouve par rapport à la transfiguration du Christ Et ce qui est raconté des taoïstes qui se transfigurent et deviennent des immortels Il y a vraiment des parallèles dans la description de la chose D'accord C'est comment elle s'appelle, cet immortel, mais de nature plutôt féminine, qui vient enseigner les neuf... Alors, c'est la mystérieuse demoiselle des neuf cieux Et je vais essayer de pas écorcher son nom chinois Jiu Tian Chuan Niu Jiu Tian Chuan Niu ? Ouais, tu peux dire la mystérieuse demoiselle des neuf cieux Ou la déesse des neuf cieux Lui qui arrive pas à parler chinois ça fait plus raciste que quand Andride essaie de faire l'accent Mais nan, merde ! Je suis désormais T'attends, hélédiction de merde ! Uranos, te coupez les couilles, allait manger Jamais pas à l'heure actuelle. Qu'est ce qui fait pas raciste ? Qu'est ce qui fait pas raciste ? T'as vu, t'as vu mon intro de live ou bien ? Non, je n'ai pas vu ton intro de live. Mais oui, tu l'avais vu en exclu. Je l'avais montré avec les chimères nazis. Tu m'avais montré l'intégral. Non, je t'avais montré juste le petit bout que j'avais monté. Tu n'as pas vu la partie de Katsugun, la meilleure, où on défonce Nota Bene. D'ailleurs, j'ai chopé un C-Rush. Et au montage, je me suis dit que c'était tellement mal fait. Parce qu'il s'est bien filmé et tout. Mais en fait, les mecs, ils ont un dérangement de fusil. Les mecs, ils ne vont même pas se planquer. Tu vois le gars qui est en train d'essayer de remettre son machin. Puis il est à l'air libre. Ils sont par-dessus les... Non, mais les gars, les gauchos qui font de la réconstitution, je veux dire, c'est assez violent. Tu rematteras le petit bout que j'ai chopé. En fait, c'est tout le long comme ça de la vidéo. Les mecs, ils ne savent même pas tirer, en fait. Le mec, il fait semblant qu'il tire. Il vise même... On voit qu'ils n'ont pas fait de tir. C'est logique, je dirais. Alors, attends, l'intervenant connaît-il les romans de cultivation chinois ? Pas par cœur. Je connais quelques textes, quelques extraits. Je connais surtout des techniques, mais... Alors, l'intervenant, Menou. Vas-y, je te laisse. Après, il y aura l'autre question. Est-ce que peux-tu nous parler de Gong Gong et Zhurong ? Quand je dis Gong Gong, j'ai l'impression que c'est du troll, mais bon... Non, je ne sais pas qui c'est. Ok. Qui sont Gong Gong et Zhurong ? C'est parce que... Alors, vas-y, continue ! Parce que Dieu sait sur quoi je vais tomber. Il doit peut-être de l'argent, je ne sais pas. Alors, quelqu'un m'a dit que l'immortalité alchimique taoïste est uniquement métaphorique. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Ok. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'alchimie occidentale. Il y avait Jung qui disait que c'était une métaphore de la transmutation intérieure, etc. Ce qui est vrai, parce que ça fait partie du processus, mais ça ne s'arrête pas là. Ok, je trouve « Zong Gong », mais pas « Gong Gong ». Non, je ne sais pas. Bref. Écris-nous dans le chat. Écris-nous ce que c'est, si jamais, notre cher vigilant. Voilà. Je ne suis pas forcément versé dans tout. Mais alors, il y a un livre du Tao ? Il y a une traduction ? Il y en a plein. La réponse courte, c'est qu'il y en a plein. Il y a toute une série de classiques. Il y a le Tao Te Ching, il y a le I Ching, il y a des manuels de médecine, il y en a plein. Il y a une liste classique du Taoïsme que je peux essayer de chercher ici, si vous me laissez deux minutes. de toute façon, on va rebondir sur tout ce que tu as dit. J'ai vu qu'il y a des autres gens, là. Alors, je sais que... Parce que ça peut partir dans tous les sens. Téosis, Téosis, elle dort ou pas ? Elle est toujours là ? J'étais en train de manger de pizza. Non, mais sérieux ? Tu as de la diète, là ? Je ne veux pas de la diète. Ah, ça se voit. Pizza, c'est bien. Tu veux quoi ? Vas-y, bouffe ta pizza, puis marche bien. C'est fini, ma pizza. Qu'est-ce que tu veux, Manon ? Assume. Je ne veux rien du tout de toi. Allez, c'est remuté, c'est parfait. Gilles, comment tu sens cet empereur de Jade qu'il soit une visite, une visitation, comme employer le terme de Louis ? Empereur jaune, empereur jaune. Oui, c'est l'empereur jaune, le fondateur. L'empereur jaune, oui. L'empereur jaune, il y a des idées de la descente qu'on retrouve de manière quand même assez récurrente. L'idée d'un message. Mais c'est vrai que dans le christianisme, le message atteint son paroxysme, puisqu'il est central. Est-ce que ça a été une épiphanie pour lui ? C'est-à-dire, quelque chose lui est apparu ? Est-ce qu'il y a une corporealité ? Est-ce qu'il y a des détails sur la transmission ? Ouf. Je pense qu'il y avait une corporealité, parce que les immortels sont réputés prendre une forme matérielle si ça leur chante. D'accord. Par contre, ils sont censés pouvoir prendre n'importe quelle forme matérielle. et il y a une petite boutade taoïste qui est censée être aussi un enseignement pour la vie de tous les jours. Il dit de traiter tout le monde avec respect parce que ça pourrait être un immortel déguisé. Bon, il y a exactement ça aussi. Il y a une très bonne scène dans la série Viking où certains dieux peuvent prendre l'apparence de mendiant. Donc du coup, tu es gentil avec le mendiant. Avant qu'on ait la magnanimité chrétienne du don, le mendiant, tu vas l'aider non pas parce que c'est un mendiant, c'est que c'est peut-être un test d'un dieu qui prendrait l'apparence d'un mendiant. Il y a une scène comme ça, très bizarre dans la série Viking, dans la deuxième saison, je crois, où il y a ce fameux... Je ne sais plus comment il s'appelle, je pense que le chat va me démonter, mais faites-le avec plaisir. Et puis, c'est comme ça que l'Agartha a des nouveaux gosses, en fait. Ce n'est pas les enfants de Ragnar. Ragnar est cocu par ce mendiant qui tout d'un coup vient. J'ai juste une petite remarque. L'Empereur Jaune, c'est 2698 avant Jésus-Christ. Oui, 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 c'est vieux. C'est hallucinant, quoi. C'est un truc de malade. Moi, j'ai une question. Vu que cette tradition est immensément longue, qu'est-ce qui se passe avec le maoïsme ? La réponse courte, c'est qu'on s'en est pris plein la gueule. D'accord. Voilà. Voilà, la réalité. Voilà. Alors, il y a eu la révolution culturelle. Beaucoup ont mal fini. Beaucoup se sont cachés. Beaucoup ont fui. Bon, il faut dire aussi que le taoïsme n'était pas le clergé taoïste. était relativement clairsemé, quand même. Ça n'a jamais été une religion qui, dans sa forme, disons, pure, avec les pratiquants, etc., a été très répandue. Si on prend, à l'échelle de la Chine, qui est un pays très grand, ça a toujours eu, d'après ce que j'en comprends, moins d'adeptes religieux que le bouddhisme, par exemple. – D'accord. – Et il y a une diaspora ? – Il y a une diaspora. D'ailleurs, mon lignage a été, durant des années, dirigé depuis Taïwan. – D'accord. Et toi, t'es... – Je suis la lignée des maîtres célestes. – D'accord. Ah, si j'avais su, je t'aurais pas rêvé. – Écoute, je ne suis pas le maître céleste, mais c'est le nom de l'école. – D'accord. – Parce que le... Qui, d'ailleurs, c'était un empereur, je ne sais plus lequel, qui avait dit... qui avait pris à son service un taoïste. Et ce taoïste, apparemment, contrôlait la météo pour l'empereur. Et l'empereur l'a dit, « Ah, mais alors, je te nomme premier maître céleste de l'Empire. » Et le maître taoïste a dit, « Non, alors, dans ce cas, je suis le troisième, parce que c'était mon grand-père le premier. Son grand-père était John Dowling, le fondateur divinisé de notre lignage. » – D'accord. – Et donc, les maîtres célestes, depuis cette époque, donc les grands maîtres de l'école, sont censés être des descendants par le sang de John Dowling. – Ah, ok. Et au départ, tu étais... Tu étais chrétien, tu disais. – Non, j'étais athée. – J'étais athée, voilà. Je ne sais plus, tu as dit « pour un chrétien » où je n'ai dû pas le comprendre. – Oui, ok, très bien. Très bien. – Moi, j'ai une question. Tu as posé une question ? – Oui, oui. – Vas-y, vas-y, pense, 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 pense. – Du coup, avec le maoïsme, il y a eu beaucoup moins de... un recul un peu des religions en Chine, il me semble. – Oui, c'est peut-être de les faire disparaître. – Voilà, exactement. Donc, voilà. Mais du coup, il y a eu des diasporas un petit peu... des diasporas chinoises dans le reste du monde. Elles ont gardé peut-être plus de traces maoïstes qu'en Chine continentale ? – Alors, justement, oui, c'est un petit peu l'idée. C'est que, bon, de toute façon, le Maître Céleste, il était un temps à Taïwan, donc lui, il avait apporté avec lui tout son savoir, déjà, qu'il connaissait lui, tous les documents qu'il avait. Il y a une diaspora importante qui est pré-Mao en Amérique, en Californie, en fait, d'où viennent mes maîtres. D'ailleurs, c'est rigolo, Sifu Johnson, qui est mon grand-père taïste, si on prend les... qui a initié qui ? vit à Montré où il y avait le premier Chinatown des États-Unis. – Ok, exactement. C'est exactement ça que je pensais les Chinatown aux États-Unis ou bien à Singapour ou bien... – Oui, 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 oui. – Oui, oui, oui. Alors, clairement, clairement, il y a... – Et je vais faire une petite pause, c'est pas pour vous, c'est juste pour le public. Vous pouvez mater à 20 secondes de décalage. On parle de Chinatown, on parle de plein de trucs. Ça dure 25 secondes, c'est une petite... une petite... un petit clin d'œil. J'ai envie de le mettre. Je vous reprends. On ne vous entendra plus parce que quand je change de scène, je n'ai pas mis le Discord sur cette scène, mais enfin, c'est du OBS, ouais, bref. Ça dure 25 secondes, j'ai juste pour un petit peu réveiller mon public. Salle affaire à Pékin. Un meurtre, un coupable introuvable, des faux témoignages, des messages codés. Bref, mon enquête piétinée. Seul le sage pouvait m'aider. J'avais trouvé. C'était Chao Ling, le meurtrier. Les mystères de Pékin, un jeu MB. Ah, j'adore. Ça me rappelle... Ah, vous savez ce que j'ai mis ? Vous savez ce que j'ai mis, les amis ? Non. J'ai mis la pub du jeu MB des années 89. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'était Chao Ling, le meurtrier. Parce qu'à un moment, tu cherchais un truc, lui, puis t'as dit, ouais, c'était... Puis t'as dit le nom du je ne sais plus qui. Puis t'as fait, c'était... C'est réponse à ça ! C'était Chao Ling, le meurtrier. Tu sais, je suis un peu fatigué aussi, hein ? Donc j'ai le droit. D'ailleurs, il y a Big Trouble in Little China, dont le nom français m'échappe. Ce film... Oui, il y a plein d'immortels chinois, en fait, le héros qui est un bon américain avec son gros camion, se bat contre eux. Comment ça s'appelle, ce film, déjà ? Attends, vas-y. Dans la veine de la pub Banga. Cette pub est raciste. Ouais, je pense que même... Maintenant, on dirait ça, tu sais. Ah oui, non, mais ça... Plus rien... On ne pourrait plus rien faire de tout ça. Mais t'as vu le sketch que j'ai mis de Legitimus qui est là, qui fait le jingle d'une télé, avec les beaux jours... Mais ce sketch-là, mais c'est... Non, mais oublie, mais c'est... Comment on a pu en arriver là, quoi ? C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Comment on a pu en arriver là ? Mandrill, ça me fait penser... J'avais un ami qui était chinois, il était bilingue mandarin et français, et il s'entraînait à faire la meilleure imitation d'un chinois qui parle français, tu vois ? Il s'entraînait lui-même, parce qu'il était bilingue, il ne pouvait pas faire cette imitation naturellement, tu vois ? Et en fait, il m'a expliqué qu'il fallait que tu mettes des tons un peu n'importe comment, parce que, tu sais, ils mettent des tons partout un peu, quand ils parlent... Bien sûr, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir les tons, puis du coup, ils sont tous paumés, parce que, voilà ! Ouais, ils sont paumés, quand ils doivent faire dodododo, à chaque syllabe, tu vois ? Il faut que tu apprennes les tons, Mandrill, comme ça, tu vas perfecter les tons. Ouais, le pinging, le pinging, oui. Ah, hein, hein, hein ! Ah, non, mais j'ai vécu en Chine, j'ai vécu en plus dans le Kali-Yuga total, là, j'étais à Shanghai, si vous saviez où j'ai vécu, dans un truc, mais je ne peux pas vivre un paradis pareil, quoi ! J'avais une bourse à Shanghai avec Swatch, donc j'avais l'hôtel, Peace Art Hotel, c'est-à-dire que c'est le référent touristique du reste des bastions anglais, c'est-à-dire que dans mon immeuble, dans mon immeuble, il y avait une petite tourelle où il y avait Poutine et Clinton qui avaient mangé ensemble, et Swatch, ils ont tellement de thunes qu'ils font une résidence pour des artistes où chaque artiste a plus ou moins des lofts tous différents, moi, j'avais un truc, c'est simple, j'ai pu magouiller avec une Chinoise Asperger complètement cinglée qu'elle avait à la base ce truc, parce qu'ils aident les Chinois, mais en fait, moi, j'ai magouillé avec elle, et du coup, alors que j'avais un truc qui n'était pas terrible, j'ai pu avoir le truc que quand tu tapes sur Internet le Hang Ping Fan Tian, le... 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 pas mal, pas mal. c'est Nan Jiang Ming Lo, je le disais ça pour les taxis, c'est le... le... ah putain, le suite à Peace Art Hotel, voilà, où en face, t'as le truc avec les Jazzman, ricains, enfin, new-yorkais, avec vraiment le truc où t'en as pour 30 balles, la binge, quoi, où c'est sur commande, enfin, il faut, il faut sur commande sur... sur invitation, machin, enfin, le truc bourgeois à fond, et puis, on était dans ce contexte-là pendant 6 mois, et puis, j'ai vécu en Chine, donc, un truc complètement hallucinant, j'ai d'ailleurs un reportage photo qu'à l'époque, j'avais posté sur Facebook, qui est juste incroyable, j'ai fait une anthropologie de la Chine moderne, on parle tout le temps du Japon pour parler de l'ancien monde et du nouveau, des cultures, c'est toujours le référent, mais la Chine, c'est hallucinant parce qu'effectivement, ils détruisent tout, il y a plein de quartiers, je pense que si j'y retourne, je ne le reconnais plus, parce qu'ils sont vraiment à l'appel mécanique, mais j'ai pu vraiment, parce que pendant 6 mois, quand tu n'es vraiment à faire que ça, c'est-à-dire que je bosse, c'est 6 mois, un week-end qui dure 6 mois, c'est-à-dire que je pouvais faire ce que je voulais, après, je n'avais pas le droit de bosser, donc officiellement, je continue à faire des mandats en Europe, mais moi, je n'avais pas pu bosser en Chine parce que j'avais un permis, si tu veux, de touristes à prolonger, mais qui ne me permettait pas de gagner de l'argent sur place, mais tu te souviens, Louis, tout ce que j'ai pu poster sur Facebook, les albums s'appellent sur mon vieux Facebook, s'appellent les chinoiseries, il y a deux albums de 1000 photos, c'est vieux ça, c'est vieux, mais c'est monstrueux, j'ai vécu des trucs, c'était énorme, et puis justement, moi qui pratique, par exemple, j'ai vu deux mondes, j'ai vu moi qui pratique depuis des années l'acupuncture, j'ai pu aller chez le maître de mon maître, de l'acupuncture, et j'ai vu que ce n'est pas du tout la même pratique, et du tout le même monde, l'acupuncture vraiment appliquée en Chine, que le truc bobo qu'on a, même si ça se prétend être le plus proche du réel, de la vraie pratique. Tu crois que tu as observé comme différence ? C'est intéressant. Bah déjà, le truc, c'est qu'en Suisse, tu arrives, déjà ça coûte 180 balles, moi où je vais. Tu vas où ? Tu ne vas pas au truc à Montmolin là ? Non, je vais chez les gars, c'est un docteur, il parle uniquement anglais, mais très mal, ou chinois, il y a la traductrice à côté, et puis... Il ne faut pas y avoir la traductrice. Bah en fait, ils sont deux, ouais. Ouais, c'est elle qui coûte cher. Ouais, elle coûte cher. Je dois dire que le meilleur acupuncteur que j'ai jamais eu, qui est décédé maintenant, c'était un docteur suisse qui s'était converti bien avant que ça soit à la mode, à la pratique de l'acupuncture, et lui, c'était un gars épatant. Mais ce que je voyais comme différence, c'est qu'il était tout le temps, tout le temps, en train de poser des questions, même pendant qu'il traitait, pour encore affiner son diagnostic. Attends comme moi, tandis que le mec, il vient, il tire la langue, il me prend le pouls, il me prend les trois pouls, paf, après c'est bon, il a son schéma, il écrit plein de trucs, indéchiffrable forcément, parce que voilà, et il y va, il me presse, paf, paf, pendant 10 minutes, il me fait de la cupressure, après, il me fout les aiguilles, poum, pendant 30 minutes, t'es comme un con, avec des aiguilles, mais il les plante même pas beaucoup, je trouve, après, il te fout les ventouses, après, il te frotte un peu le dos pour t'aller le sang, après, éventuellement, enfin après, pendant les piqûres, il te fout les mixtobutions, donc t'as toutes tes fringues qui puent, c'est une catastrophe, et puis ça, c'est pas tout le temps, des fois, tu te demandes s'il le fait pas tout le temps, parce que ça lui fait chier que ça sente, en fait, tu te demandes aussi, et puis voilà, après, moi, je leur dis que moi, j'ai pas mal, donc il peut, il tourne aussi les aiguilles, de temps en temps, il me fait sortir le vieux sang, il me fait la ventouse, après, il me fait... Ah, tu fais pas que ventouse sèche, tu fais les ventouses... Ouais, 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 mais c'est parce que je lui demande, je lui dis, avec moi, tu peux y aller, enfin, j'ai dit toujours à la chinoise, parce que je le connais depuis 10 ans, et puis on arrive à se tutoyer maintenant, et puis je leur ai même fait, je leur ai même fait leur affiche pour leur... Ah, c'est cool, ça c'est cool. Je leur ai fait leur affiche pour le nouvel an chinois, quand c'était l'année du coq, là, puis j'avais fait un super coq de feu, machin, ils étaient, putain, ils étaient tout contents, donc voilà, la communauté chinoise, à Neusch, elle est très active, c'est une toute petite communauté, mais ils font un super nouvel an chinois, avec ce truc très bobo, il y a lâché de lanterre, machin, c'est une petite ville de 30 000 habitants, je veux dire, à Lausanne, ils n'ont pas ça, tu vois, alors qu'à Neusch, c'est une petite bande de... Voilà, ils sont au taquet, c'est chinois neuchâtelois, et bon, bref, ça c'est le côté bobo, donc 180 balles, mais en Chine, c'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout comme ça, puis c'est marrant de voir des potes qui font de l'acupuncture, et qui eux, me renfoncent vraiment les aiguilles à 3 cm, où je suis tétanisé, parce qu'ils se disent, on fait comme ça, c'est-à-dire que c'est les chinois qui ont une espèce de circonspection à traiter l'occidental, tu vois, tu sais, ils vont tous, moi je dis, mais allez-y, vous pouvez y aller, normalement, ils n'ont pas le droit que ce soit noir, moi je dis, vous pouvez y aller, alors, ils le font juste 5 minutes, moi, ils me laissent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, moi, les marques de mes ventouses, elles durent 2, 3 semaines, un mois, tu vois, et puis par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils me font, moi, j'ai toujours des tendinites chroniques, ils me font, et ça, je conseille à tous les sportifs, vraiment, c'est un truc de dingue, c'est l'électro-stimulation avec l'acupuncture, c'est-à-dire qu'ils chopent ta zone enflammée, tissu conjonctif, tac, ils plantent dedans, puis en plus, ils balancent du courant, donc pendant une heure ou 45 minutes, tu es là, pom 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 pom, et c'est un truc, c'est un truc de dingue, c'est vraiment bien, et ce qu'il fait, mon chinois, c'est qu'il prend le diagnostic, donc il veut tout le temps, si tu as des ordonnances, des machins, il regarde ce que tu prends, Ok, ça c'est comme ça, puis maintenant, parce que mon père par exemple, alors moi pour moi ça va, c'est toujours des problèmes mécaniques de sport, mon père il a vraiment problème de pression haute, cholestérol, enfin tous des trucs beaucoup plus chiants avec les effets secondaires de médoc de merde, c'est pas moi si je viens puis je dis que j'ai mal à la gorge, puis je dis que je conduis d'un falgon, puis du coup il me dit, ben essaie plutôt ces médicaments là, tu vois, plutôt ces plantes, parce qu'ils vont toujours t'essayer de te faire passer des plantes aussi. Mais c'est intéressant comme il prend le diagnostic occidental, et puis en même temps il t'apporte après le soutien pour prévenir en fait, c'est à dire que le médecin occidental lui il te soigne, c'est déjà trop tard, et après lui il va te prévenir, parce que ça c'est qu'une réponse à autre chose, puis c'est toute la complexité, c'est pas parce que ça vient là que c'est pas ailleurs, tu vois. Et ça je trouve génial ce concept, c'est plus rentable, ben dur, 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 payé, toujours, boost, payé. Que prévenir d'ailleurs, c'est ce que je dis dans ma dernière vidéo justement, c'est plus rentable ou pas. Bonne jambe, moi je vais être obligé de y aller. Ouais, ouais, c'est tard, c'est une heure, et j'ai jamais faussé, c'est bon, après j'ai commencé une heure plus tard. Mais c'était super cool les amis, je suis très content d'avoir eu ce petit, en fait tu sais quoi, je crois que ce format table ronde comme ça, c'est vachement bien. Je vais réfléchir, ben de toute façon, de toute façon, de toute façon, c'est ce qu'on fait la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est FAQ, les gens posent des questions à Louis, des questions à Apollos, des questions, enfin tout le monde est comme ça. Et puis on regarde combien de temps on arrive à durer. Ben on est quand même très discipliné aussi, ça aide, tu vois. Ah c'est génial, non non, mais c'est pas comme quand Teddy descendait dans, quand Teddy descendait dans sa fosse, c'était, c'était, c'était Kali Youge, est-ce que vous connaissez mon expression ? Très contente d'avoir représenté le sexe faible ce soir. Ça m'a fait très plaisir Taekwondo. Mon heure. Elle était la deuxième à part ça. Elle était la deuxième, il y avait ta bagarreuse la semaine passée. Ah ouais c'est vrai, il y a Jess, bon on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est vrai qu'il y avait eu Jess. C'est vrai que toutes les meufs qui viennent dans mon live, elles ont des cuisses de dingue et elles fracassent quoi. Ouais, ben comparé à toi aussi. Mais t'as vu cette connasse ! Je suis à la cuisine, en plus tu suis à la cuisine. Hé j'ai des bons échouettes, j'ai des mollets, j'ai juste pas de poids. Arrête de mentir, arrête de mentir. J'ai des poids de riz ! Mais oui t'en mets à tout le monde. L'autre fois on s'est foutu de ta gueule là mec, t'arrêtes. Hé mais je les boss, à part ça j'ai jamais, à part ça moi le confinement j'ai jamais autant de jambes depuis le confinement. Parce que même en les bossant chez lui au poids de corps, il arrive à augmenter sa masse musculaire, c'est dire à quel point il partait du niveau moins 20 tu vois. Mais perds ton gros cul pendant, pis tu veux hein ? Pendant ! Non il est magnifique, il est rond, incroyable. En plus la photo que t'as balancé là avec le boudin frais, là c'était drôle. Regarde la photo en plus c'est moi qui l'ai fait sa photo de boudin frais. On était devant la petite caméronaise à qui j'achète tout le temps de la bidoche. C'est tout, tout, toutes les trucs avec plein de faux, plein de fautes d'orthographe dans le panneau de viande. C'est corn beef machin qui n'importe comment. Rose beef, brousse boeuf, rose boeuf. Et puis à un moment ces boudins frais qu'elle s'est mis avec son cul tendu comme ça, c'est assez drôle d'ailleurs cette photo. Suivez l'Instagram de Quadriceratops là, c'est vraiment drôle. Tes potes là ils sont venus me suivre sur Facebook mais je suis jamais en fait parce que t'as mis Taekwondo mais... Taekwondo... Bah tu sais ce que tu fais si t'es maligne, tu mets le lien de ton Insta dans ton mur. Mais ça marche le lien ? Ah ouais sur mon mur, pourquoi pas. Et tu faisais du Taekwondo avant ? Ou t'as fait du Taekwondo ? Moi en fait je m'appelle Thaïs et je voulais pas que mes employeurs me trouvent sur Facebook quoi. Ah ok. Mais elle a fait un peu de karaté et puis je pense que si elle avait fait du Taekwondo, elle aurait bien fracassé avec des... Des mawash bien puissants. Ouais mais on dit pas comme ça, le Taekwondo c'est coréen, on dit pas mawashigiri. Bah oui justement, je prends le temps que je connais. C'est quoi l'équivalent du mawash en Taekwondo ? Je sais plus. Bah alors ta gueule ! J'avais 8 ans. Ouais ouais, ça a raison. J'ai mon encyclopédie des arts martiaux chez Amphora, il y a tout, je trouverais le mot. Bon les amis ! Vous avouez que c'est un fake du coup Soral et l'autre là ? Vous voulez qu'on se leur mette ou bien ? Vous voulez qu'on se leur mette ou bien ? Non mais arrête, tu me faut passer pour toi là. Un support et au dodo là. Je veux que c'est un fake. C'est spécial. C'est parce qu'il habite Lausanne hein Soral hein, je vous dis. Alain, comment on l'appelle ? Ça faut le savoir. C'est Alain quoi ! Alain il est à côté ! Robert Bonnet. Et puis bon bah Henri il a vraiment flashé sur Taekwondo quoi. Il a vraiment flashé. Il veut vraiment lui motoculper le gazon quoi. C'est ridicule quoi. Bah je pense qu'en tout cas, si tu nous écoutes Henri t'as plus de chance que Alain de te l'a tapé. Mais Claire, excuse moi Alain, je suis complètement fou. Par contre en terme d'imitation, Jamma quand il te fait Mandrill, ohlala la dernière fois il m'a tué. Franchement. Jamma est fort. Jamma est très fort. Il arrive à l'imiter. Il est fort. J'ai fait écouter à ma mère, elle a dit ouais je pense que c'est le meilleur imitateur de... Ah ouais, non mais bluffant. Il est très fort. Je sais pas ce qu'il fout ce soir. Je pense qu'il était qu'avec ses gosses. Je l'ai pas vu dans le chat. Je l'ai pas vu. Il écoute vraiment des redites. Si si il était là en début mais il est parti maintenant. Ok. Bon bah les amis moi je vais mettre la petite. Je vais mettre Ulysse 31 parce que j'ai envie de mettre Ulysse 31. Je vous remercie. On se retient au jus. Et puis bah semaine prochaine FAQ. Et puis bah on va un petit peu voir parce que pour la suite moi faut vraiment que j'investisse dans du matos parce que j'en ai marre de m'énerver à chaque minute, enfin avant chaque live. Mais bon je lui dis qu'il faut que je mange aussi. Donc c'est un peu le serpent, c'est le noeud gordien. C'est pour qui se porte la queue. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mange puis j'ai un ordi qui sert à rien ? Ou est-ce que je mange plus ? Puis je peux faire des lives en bonne qualité. Mais Marc, tu t'es plus enseignant maintenant ? Eh non ! Tu peux pas être réactionnaire sur Instagram puis être enseignant non ? C'est vraiment à cause de ça ? C'est en partie à cause de ça ouais. Non mais en fait le problème c'est que le concept est tellement lamentable. J'ai un directeur avec qui je m'entendais très bien à la base. Qui est plutôt dans notre camp à la base aussi. Mais qui pour se protéger en ayant vu que moi j'avais quand même la langue bien pendue. Et que contrairement à lui, moi je dis tout ce que je pense. Et que surtout, et ce qu'on m'a reproché c'est que je m'entends très très bien avec des élèves. Parce que oui, moi je fais des exploits avec. Je bosse ensemble, je leur donne des mandats. Moi je veux dire, mes élèves ça devient des camarades. Ça devient des collègues de travail à certains niveaux. Surtout quand ils finissent puis qu'après moi je peux déléguer aussi dans des trucs que j'aime pas. Quand on me demande de faire des furies, j'ai des gens qui font des furies par exemple. Quand on me demande de faire de la 3D, j'ai des gens qui font très bien de la 3D. Et puis ça m'a été reproché quoi. Ça m'a été reproché d'être beaucoup trop interactif avec eux. Et puis moi j'étais là, je ne suis pas en train de tirer des... Trop actif ? Non, interactif. Voilà, ils t'ont pris pour un Harvey Weinstein en plus. Parce qu'à la limite, si je tirais de la C comme un connard dans des afters en house party, dans les soirées mondaines de Noeux. Je comprendrais qu'on pourrait me dire non. Mais on m'a reproché. Moi j'ai une bande de geeks. J'ai une bande de geeks là, j'avais une bande de geeks incroyable. Mais vraiment, des gros geeks mais de tarés. Qui connaissent tout. Qui connaissent tout. Les mecs, ils consomment. Il y en a un, je t'ai fait, on le voit deux fois dans mes stories. C'est un grand bernois bègue incroyable mais qui connaît Marvel comme personne. Il a une collection de figurines de Marvel mais qui défie l'entendement. Ben, avec lui, je veux dire, quand il y a un nouveau Marvel qui sort, on va ensemble, tu vois. Et ben, on m'a reproché ça. On m'a reproché. C'est dingue, ça représente bien le système éducatif de notre société actuelle. C'est dingue. On est dans une école d'art. On est dans une école à 46 élèves. C'est une petite institution. Oui, mais dans une école, tu es censé mettre des limites. Ben, moi j'ai toujours mis des limites. Moi, je ne filme pas de spiff avec eux. Au contraire, je leur dis de ne pas boire. Dans ton école, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans ton école. C'est eux qui font de la merde. En même temps, c'est comme ça qu'il y a un prof génial comme John Ho. Il y a Thiel Rabu qui fait un excellent travail. Parce que John Ho, il n'a plus rien à prouver. Ce mec, s'il ne veut même pas venir, il le garde. Ils ne le verront jamais. Il est trop bon. De toute façon, il ne vient presque plus. Parce que le Covid, il est super... Donc bref. Moi, je suis mieux. Je suis mieux qu'être pris dans les taux. Là, maintenant, avec les lives, si c'était normal. Là, c'est vraiment un live de merde. Pourtant, on a fait de la philo. Mais normalement, les quelques fois, avec ce que j'ai comme petit pipi... C'était un live de merde parce que tu n'as pas fait une ou parce que les interventions étaient à chier ? Non, non, parce que justement, c'est paradoxal. Je pense que c'est pour moi, à part les problèmes techniques, c'est un de mes meilleurs lives. Mais ce n'est pas des lives comme ça que je peux continuer. Donc, ça me fait chier. Parce que j'ai eu cette discussion avec Teddy Boy. Teddy Boy, il était parti exactement dans ce même délire. Et puis très vite, Teddy Boy, il s'est essoufflé. Parce que Teddy Boy, c'est trois bouquins. C'est El Carnegie. C'est le monomythe. Et puis, c'est le... The Game, non ? Voilà, voilà. Et puis, c'est ça en boucle. Et puis, j'en offre ce qu'il tarot. Bon. Mais après, il a une bonhomie. Il a un esprit, une intuition avec en plus KB qui faisait le con. C'était génial. Mais ça n'a pas duré longtemps. L'expérience anthropologique de Teddy Boy, même lui, il le dit. Puis, il ne dit même pas ce qu'il va vous balancer dans une semaine ou deux. Là, ça fait déjà normalement. Il aurait déjà dû vous balancer. Mais c'est assez hallucinant. Moi, ça me fait peur. Mais il est génial. Et heureusement que c'est un bon gars. Parce que je pense qu'avec un même pouvoir, KB pourrait vraiment devenir con. Tu vois ? Mais après, c'est normal quand tu fais un live pour les initiés comme ça. Tu as un public beaucoup plus limité. C'est logique. Ouais, clairement. Après, moi, je ne cherche pas de toute façon. Ce n'est pas avec des envolées incroyables, héléniques comme Gilou. Ou des trucs autant complexes que ce que nous fait Apollos. Ou encore aussi exotiques. Et pourtant, bientôt d'actualité, à mon avis, de ce que nous fait Louis. Qu'effectivement, je vais faire. Moi, quand je vois, on parlait de Rochdi, Ana Génocide. Enfin, tous ces mecs que j'ai amusé un peu à troller dans mon intro. Ou RDF. Non, comment il s'appelle ? RDZ. RDF. Ça, c'est mes pote-graffeurs. Ready to fight. RDZ. Moi, j'adore cette qualité. Moi, je vois la Pentaquin. Il n'y a pas de problème. Moi, que ces mecs tournent grâce à leurs travaux. Ça, c'est acté. Mais je ne sais pas trop où me placer, moi, au final. Après, personnellement, justement, moi, je pense que c'est là ta force. On ne sait pas trop où te placer. Et qu'il manque un peu de politique, justement, dans ta chaîne. Je pense que ça te ferait vachement décoller parce qu'il y a une forte demande. Parce que tous les gens sont très souvent dogmatiques. Et même dans les politisés, là, que tu as décrit un peu de droite, tout ça, il n'y a pas de gens… Moi, c'est un peu ce que je veux créer au futur avec ma chaîne YouTube. C'est qu'il n'y a pas de gens alternatifs à droite. Il n'y a que des gens qui sont dans le dogme. Ils pensent tous pareil. À gauche, bon, ils sont carrément… C'est une synthèse. Mais à droite, il y a quand même des choses intéressantes. Mais il y a toujours un mais qui plane. Alors qu'avec toi, j'ai l'impression que c'est un peu plus… Voilà, on sait comment tu penses. Mais ça reste ouvert sur certaines… Tu vois, il y a cette dimension spirituelle qui aide beaucoup à… Oui, mais j'adore. A redescendre sur Terre. Oui, et puis je prends aussi des scientifiques et des gens qui n'ont pas du tout la fibre. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Oui, et puis de toute façon, même dans ta communauté, ça doit être à l'image. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais comme je disais avec Teddy, le colonne, c'est que quand tu parles du christianisme, tu as les païens qui te chient à la gueule. Quand tu parles du musulman, parce que Dieu sait comme des trucs incroyables, on parlait d'Iban Arabi et Averroes et tout ça. Là, tu te dis, mettez de nouveau un baboucholâtre. Je veux dire, le public de droite élitiste est autant piquant et puissant dans sa façon de… Et insupportable. Insupportable. Puis après, je prends une phrase, je vous dis la phrase. Après, vous devrez deviner qui c'est. Et c'est arrivé à Teddy. Je suis sûr que Teddy, je lui avais dit, il avait halluciné. Teddy s'est fait propulser comme ça, tout d'un coup, avec des lives de dingue, avec 2000 personnes qui l'écoutent. Je me méfie des gens qui m'aiment sans raison, car ils me le détesteront pour les mêmes raisons. Tu sais qui c'est qui a dit cette phrase ? Ah oui, c'est très juste en tout cas. Je me méfie des gens qui m'aiment sans raison, car ils me détesteront pour les mêmes raisons. C'est une femme. C'est une très belle femme qui est morte. Elle est américaine. En grande, non. Non. Qui n'est pas une intellectuelle. En tout cas, elle n'est pas connue pour ça, alors qu'elle était très très maligne. Ah putain, ce n'est pas Marilyn Monroe ? Mais bien sûr, c'est Marilyn Monroe qui a annoncé ça. Elle était loin d'être connue. Ça ne m'étonne pas. Tu reconnais ça un peu sa personnalité. Et voilà. Alors moi, à part ça, au final, je suis aussi dans une phase où je ne sais pas trop quoi foutre, parce qu'admettons que tout d'un coup ça marche, je ne saurais pas quoi foutre. Parce que comme je disais avec ma métaphore sur Krillin, c'est comme si moi j'arrivais dans le fight. Moi, je ne suis pas un Saiyan. Je ne suis pas avec des sujets putain clic, parce que les Saiyans, c'est hyper intéressant de voir des Saiyans qui se battent. Moi, je suis un petit humain de con, chauve, petit, sans nez. Puis j'arrive direct, je fais des morsures du soleil, puis des kamehameha pour un petit peu monter le niveau. Mais après, je vois aussi, Teddy, je vois très bien les fois où... Tu vois, par exemple, la semaine prochaine, si je fais un FAQ, ça me permet aussi de respirer. Parce que je peux juste me concentrer pour faire une entrée de live rigolote. Mais je n'ai pas mis le truc à lire. Là, par exemple, quand je savais qu'il y avait Vincent qui venait. Bon, moi, c'est un sujet que j'avais beaucoup bossé déjà, le voyage dans le temps. Après, j'ai mis quand même des trois jalons pour un peu le diriger. Mais si à chaque fois, à chaque semaine, j'ai l'impression de travailler à un séminaire du nid, tu vois, où je sais que pendant 45 minutes, je fais mon homélie, c'est un travail de dingue. C'est un travail de malade. Ça l'utilise énormément. Justement, on rajoute de l'interaction à tes lives. Il faut que de temps en temps, les gens puissent monter. Ça va te reposer. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai monté plein de gens. Non, non, mais attends, attends. Je veux dire, les gens, je veux dire, nous, on est les habitués. Mais si monsieur et madame, tout le monde dans le public peut monter de temps en temps, ils n'osent peut être pas aussi. Mais après, ça donne une certaine proximité et les gens seront contents de venir écouter en se disant. Mais j'ai toujours dit ça. Mais c'est comme quand je parlais du Béourg. Le Béourg, le mec, il est débarré. C'est totalement par hasard. Il m'a écrit. J'ai dit, viens. Moi, je suis hyper open. Comme Teddy l'était. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment prendre le meilleur de Teddy, le meilleur de Tepa, puis faire un truc en table ronde, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit en me disant, ouais, tu pourrais voir avec Mandrill. Et je leur dis, non, mais tu lui écris. Il n'y a aucun problème. Vous passez, les gars, vous écrivez à Mandrill. Il faut... On reparlera de ça. Mais c'était des filles qui t'écrivaient, puis qu'elles avaient peur. C'était des filles qui t'écrivaient, je suis sûr. C'était toi sous un faux nom, Mandrill. En tout cas, indépendamment du sujet, n'hésite pas à introduire un peu plus crescendo, tu vois. Parce que moi, perso, je ne suis pas du tout un initié. Je me retrouve un peu catapulté, j'ai l'impression. Après, peut-être parce que je n'ai pas bien suivi, mais... Je ne sais pas. Je n'étais pas tout suivi correctement pour bien juger, mais... En tout cas, c'est important de introduire des sujets, parce que tout le monde n'est pas initié. Enfin, typiquement au taoïsme ou autre. Ouais, mais c'est ça aussi, cette force de parler... D'avoir des sujets assez libres. Moi, j'ai Apollos qui m'engueule tout le temps, puis qui me dit, il faut faire des trucs putaclics, beaucoup plus ciblés, tu vois. Les problèmes de la conversion à l'islam, le suicide... Il va vraiment faire des trucs très guénonien. Mais je dis, je ne tiens pas cinq heures avec un live sur les gars comme Furnarius, aussi gentils soient-ils, qui, tu vois, vont... Honnêtement, il n'y a pas besoin. Il y a tellement une forte demande. Il suffit juste que tu aies un discours intelligent sur des sujets profonds de société. Et ça va en venir, forcément, à ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets qui travaillent tout le monde, et que les médias poussent, poussent, poussent. Et ils sont en attente, vraiment, de discours un peu nuancés sur ces questions-là. Et je pense, vraiment, ta chaîne pourrait prendre une autre dimension avec des sujets un peu plus comme ça, pas forcément faire que ça. Mais en tout cas, un peu plus politisé, ça serait... Toi, le Colosse-Nin, il dit, une radio libre, mais avec filtre. Mais moi, je vais volontiers parler politique. Après, bon, nous, je suis un Suisse déjà. Donc, ça me fait aussi... Je suis mal à l'aise de venir parler de la politique française, que, paradoxalement, je connais bien mieux, par tous mes amis avec qui je discute, qui sont de même obédience, en France, tu vois. Mais en Suisse, c'est un tel merdier. C'est tous les romans conservateurs, ça. Tous les romans conservateurs, c'est comme ça. Après, un live sur la politique suisse, on n'en a rien à foutre. Ça, de toute façon, si je parle, c'est soit géopolitique générale, vraiment, géopolitique mondiale, et puis, ce qui se passe chez vous. Parce que ce qui se passe chez vous, c'est ce qui se passe chez nous après. Mais nous, on vous rattrape un. Là, on parlait de Genève avec le progressisme. Je veux dire, là, ce qui se passe à l'heure actuelle... Bon, moi, je vois... Alors, au Louvre, ils vont supprimer des chiffres romains, là. Bon, sympa. C'est magnifique. Puis, ça commence. Bon, vous mettez mes stories. Moi, je balance assez du lourd. Il y a... La révolution culturelle est en marche. Ben, la délée de culture, voilà. Après, j'ai pas envie de faire un live des fétistes. On parle que de délée de culture, tu vois. Parce que ça me fait chier. Ouais. Non, on peut parler d'autre chose. Justement, en politique, il y a plein de solutions, des alternatives qui se créent. Et surtout, d'ailleurs, enfin, en premier temps, c'est peut-être mieux de développer des analyses un peu plus pertinentes que celles qu'on entend habituellement. Et franchement, c'est pas compliqué, vu ce qu'il y a. Et après, proposer un peu des... La dernière fois, je me souviens, dans ton live... Bon, après, on a coupé rapidement, mais on a parlé vite fait de politique. Franchement, j'ai pensé les gens... Enfin, j'ai trouvé que les gens étaient un peu emballés, quoi. Non, c'était cool, je me souviens. Si on en parle avec modération, il y a des gens qui m'ont rajouté justement sur Discord pour venir me parler de ça, justement. On était avec Hervé. Et puis, Hervé, le problème, c'est que c'est vraiment le prototype même du boomer parisien. Enfin, juste pas boomer, mais c'était... Hervé dans ton live ? T'as pas senti, t'as pas vu Hervé dans mon live ? C'était cool. On a parlé de Bitcoin, t'es tout, puis d'images numériques. Et puis, du coup, j'ai pris Hervé, ouais, ouais. Trop chou. Il était un door à Hervé. Il était choqué parce que, justement, le sens des mots, lui, il est très pragmatique, le discours... Enfin, on a eu aussi pas mal de personnes qui sont là, puis qui ne croient pas du tout à la politique, on va dire, sociale. Et lui, il y a vraiment son logiciel de gauche, l'éducation... Ouais, sur plein de sujets. Et ça, 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 ça... C'était cool, d'ailleurs, de voir vraiment, comme nous en aillons. Et moi, je me rends compte parce qu'il avait un argument intéressant. des parents, ils sont soit physiciens ou soit très, très bons agriculteurs. Mais les agriculteurs, quand bien même qu'ils soient très bons agriculteurs, t'expliquera pas la physique. Et les physiciens, la même chose. Et c'est con, ça marche bien si toi, tu t'intéresses au même truc que tes parents. Mais comment tu fais ? Et puis là, justement, c'est l'État à élargir l'esprit, à faire un système éducatif. C'était pas mal, son argument. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que nous, matrixés, droits-tards un peu... Je dis pas libéral, mais un petit peu struggle for life, quand même. Je me dis, putain, c'est quand même la meilleure... La meilleure façon que le système a réussi à nous enculer, c'est que même la pensée dissidente est au final quand même endocrinée par... C'est ce que Cousin l'explique bien aussi, par une espèce de fétichisme de la marchandise, quoi. Je veux juste intervenir sur ce qu'il dit, grand terror factor qui parle de politique. En gros, que c'est bourrant au bout d'un moment. Il y a une différence de politique, tout en ce moment, et faire de la politique. La politique... Tu coupes beaucoup... Ça fait chier, c'est dommage. Tu coupes beaucoup le sens des mots. Ah, désolé, c'était juste pour... Parce que... Faire de la politique, c'est ce qu'on fait depuis 10 minutes, en discutant. C'est vrai. Mais bon, tu vois, moi, j'aime beaucoup la dimension qu'on avait avec Marc-André, qui, lui, pense le monde d'après, mais en agissant dans le maintenant. Et puis, tu vois, les mecs, moi, j'ai une autre copine que aussi Thaïs connaît très bien, qui est une docteure en manuscrit médiéval. La meuf, elle était invitée en Israël. Elle était... C'est un génie. Cette meuf, je pense que c'est à haut potentiel, comme je n'ai jamais vu. Elle parlait 9 langues à 24 ans à l'université. Les profs tombaient amoureux d'elle. Elle faisait des séminaires, on était comme ça. Une espèce de machin de 35 kilos, d'un mètre 80. Elle n'aurait même pas marché tellement qu'elle était un spectre. Et cette femme, qui avait un cerveau hallucinant, a fait des traductions de textes. D'ailleurs, même Apollos, ça lui fait chier, parce qu'elle a accès à des textes. Elle a eu accès à des textes qui... Elle fait partie des cinq sommités mondiales dans les apocryphes. Généralement, c'est les Falachas de l'église d'Ethiopie. C'est une meuf incroyable. Elle a tout envoyé chier. Elle avait sa chaire à Hambourg et tout. Elle a tout envoyé chier. Elle fait du pinard bio en France, avec les manuscrits de Renaissance qu'elle a pu traduire. Et elle prend toutes les méthodes de purin, de machin, de tous les trucs, les rares machins que les payous ont quand même écrits. Et elle fait tout son machin bio. C'est un truc de malade. Elle est endettée pour les 40 prochaines années, elle m'a dit. Elle est dans la merde. Elle qui était malthusianiste, il y a le petit moutard qui est tombé. Elle a fini avec des vieilles dreades, parce qu'elle n'a plus le temps de se peigner les cheveux. Et puis, elle cartonne. Et puis, elle fait ça, quoi. Moi, je trouve des parcours de vie. Moi, j'aimerais bien une fois la faire venir. La petite Charlotte Toitie, spécialiste aussi. Est-ce que c'est une ésotériste ? Elle a parlé des sorcières. Elle a fait sa thèse sur les... Tu te souviens, qu'est-ce qu'elle a fait, sa thèse ? Thaï ? Tu n'es pas sur les sorcières ? Les procès... Fin de la transmission. Allô ? Tu ne sais pas. Bon bref, c'est quelqu'un d'hallucinant qui est dans notre camp à la base, aussi complètement mystico, historico, voilà. Puis, ça envoie tout chier. Ça ne veut plus rien savoir. Et puis, ça cultive bio. Puis, c'est dans le réel. Est-ce que les personnes, les vraies, au final, c'est celles qu'on ne trouve plus sur Internet ? Et que même, après toute la bonne volonté que je fais d'essayer de connecter les gens, c'est super cool. Mais est-ce que les vraies, en fait, c'est au final les gens qu'on ne voit plus ? Est-ce que les immortels sont aussi les invisibles ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Normalement, Internet, c'est juste étincelle. Après, le reste, ça se passe dans la vie. C'est comme ça que je conçois Internet. Normalement. Normalement, là, c'est juste on discute. Là, on échange vite fait. Après, au CHL, on se croise. Et là, c'est du réel. Justement, il faut que je fasse... Je vais faire cette rencontre à Lausanne. On va aller voir l'art brut et puis la cathédrale. Violer le Duc, ce qu'il a fait quand même. Comme il a commencé ses travaux à Lausanne. Mais... Moi, les gars, je vais y aller. Je vais vous laisser. OK. Moi aussi, c'est tard, là. C'est à 1h40. Écoutez, les amis, on se dit la semaine prochaine pour un FAQ. On parlera ensemble. Puis, si vous les remontez, je fais monter les gens. Je fais l'Anabase. C'est le Del Paradisio de Dante. On connaît tous l'enfer. Mais non, moi, j'ai envie de parler du paradis. OK ? Ça me prend plaisir. Alors, les amis, je balance la fruit auto-tune de Ulysse 31. Et puis, de toute façon, on peut encore causer. Parce que quand je balance l'auto-tune, on nous entend plus. OK ? Alors, dire au revoir. Dites au revoir aux gens. Allez, c'est vrai. Et puis, n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose, les amis. C'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. N'est-ce pas, Taekwondo ? Ouais, remercie-moi. Ouais, ouais, c'est bon. Allez. Peace, les amis. C'est le désert, ce soir, ici. Vous pouvez se défier, la puissance de Zeus doit être punie. Tu erras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront diners. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501